Bonsoir les amis, c'est Smash Bros, c'est Smash Bros, le jeu pour la Switch, Ultimate m'as-tu dit, le meilleur jeu de tout, oui c'est ça, c'est exactement ça. Bienvenue, je suis tellement content, c'est tellement important pour moi qu'Etoile, que Ryu soit là pour la première de Sampley, enfin la première, je sais pas si tu sais mais on a eu deux émissions de test en juin, avec Kayane et Ken Bogard, l'agent s'est régalé, donc sur Street Fighter 6 et sur l'univers de Super Mario, Joe quand je dis des bêtises, tu me corriges, parce qu'il y en aura un, et en fait c'était un peu des émissions de test, et en fait ça a été super bien accueilli, j'en étais content, on s'est dit let's go quoi, et du coup là c'est le vrai début de la saison 1, sachant qu'il y aura une saison 2, saison 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34 comme plus belle la vie, comme plus belle la vie, car bondi sur TF1, oh merde, t'as vu ça ou pas ? Mais tu sais que, toi ça se voit que t'es un spécialiste, parce que moi dans ma tête, plus belle la vie c'est même pas TF1, c'est France 3, pour moi c'est ouais, mais c'est France 3, mais t'as raison, c'est France 3 depuis Ever, mais en fait ils ont arrêté et TF1 va relancer les tournages, ah ouais, parce que ouais, attends mais TF1 prend plus belle la vie, oui, alors je crois que si on rentre dans le détail, je crois même que, depuis quelques années, plus belle la vie était produit par un studio, qui avait été racheté par TF1, ah ouais, et donc c'est assez logique, tu vois ? Et ça doit être, ouais, ça doit être bizarre, parce que on est d'accord... Le stream de gameplay qui part, qui part, qui n'a aucun sens, t'es le vieux, enfin pardon, le vieux... Mais je suis vieux, 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 j'ai sur Twitch, j'ai des vieux, les mecs ils sont sur plus belle la vie ! Sur Twitch j'ai 60 ans, mais tu sais qu'en termes de succès d'audience, plus belle la vie c'est un truc incroyable. C'est énorme, mais en fait, du coup, bon c'est vrai que ça fléchissait depuis quelques années, du coup, France Télévision a décidé d'arrêter, mais c'est vachement intéressant, parce que comme le dit Cyril dans le chat, ça va reprendre début 2024 sur TF1. Oublions plus belle la vie, je ne sais pas... Si, pourquoi ? D'ailleurs c'est toi qui en a parlé, c'est parce que ça me plaît, il y aura plein de saisons, il y a déjà une saison, une, voilà, qui va connaître 31 épisodes, voilà, 31 épisodes plutôt, 31 jeux qu'on va découvrir. J'ai déjà une idée des premiers jeux qui vont arriver là, mais comment c'est avec toi, avec celui qui m'a initié, qui m'a mis le pied à l'étrier ? Avec peut-être le meilleur jeu de la Terre et de l'univers en plus ? Bon, ça, 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 pas de doute. Ce qui est assez logique. Mais c'était, voilà, comme le dit MMG-CTF, là, c'était logique, c'était cohérent, tu as été le premier visage sur ma chaîne. Et le dernier ! Non mais c'est vrai, rappelle-toi, d'ailleurs c'était aussi évident, le premier stream sur ma chaîne, c'était la nuit de la culte. Ouais, c'était la nuit de la culte, c'était en 2021. C'est-à-dire que gentiment, tu as mis la nuit de la culte sur ma chaîne. C'était en décembre, je crois. Ouais, décembre. C'était décembre 2020. Décembre 2021. 20 ? Non, c'était décembre 2020, c'est vrai. 2020 ? C'était décembre 2020, parce que, ouais. Beau cadeau, parce que du coup, tu amènes quand même la nuit de la culture qui est sur ta chaîne, sur ma chaîne. Pour faire venir plein de gens, et puis après les gens sont coincés, après les gens iraient. Après, après c'était le piège. Le piège. C'était le trap. Et donc du coup, c'est une boucle, tu vois, donc c'est cool, merci. Et Samuel, on continue à la nuit de la culte aussi, de mon côté, même si des fois, en fait cet été j'en ai un peu, j'étais un peu moins faible, je l'ai fait hier et tout. Ouais. Mais c'était un rythme un peu plus détendu cet été avec trop de choses. C'est le rythme de l'été. J'avais trop de choses différentes, mais ouais, là ça reprend vite. On va en parler. On s'inscrira peut-être un peu. 31 épisodes, alors d'abord un grand merci à nos partenaires, parce qu'en fait, sans Boulanger et sans Lenovo et sa gamme Légion, en fait, il n'y aurait pas cette émission. Puisque pour faire cette émission sur 31 épisodes, l'équipement qu'il y a ici, il y a des moyens. Je suis un streamer clodo à côté, mais je vais vous le dire. Bon, là, les gens qui ont découvert la nouvelle saison d'Abdouetienne vendredi ont vu, on a un peu investi dans la lumière. Donc quand je regarde ce spot, je viens aveugle, c'est là, il ne faut pas le regarder. Je suis un véritable streamer clodo. Lumière. La nouvelle table de mixage qu'à 4 jours, Rayou nous a dit, ouais, c'est comme dans les albums de rap, quoi. En fait, c'est la même qu'ils utilisent pour la production de pop-corn. Ouais, voilà. Bon, pas mal, l'émission est cool. Voilà, et puis, donc, bon, les caméras, ça va. Et puis, on est passé en micro-HF pour plus de liberté. Non, c'est... Voilà. On s'est accueillis ici. D'ailleurs, normalement, s'ils ne m'entendent pas, au secours. Attends, je remercie juste Boulanger et Lenovo, et notamment la gamme Légion qui est mise en avant ici. Parce que merci à tous les deux. Parce que pour vous raconter un petit peu, je ne l'ai pas vraiment raconté l'histoire du partenariat, parce que c'est la première émission qu'on fait ensemble, j'ai juste fait un petit tweet. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en juin, quand j'ai cherché un partenaire, des partenaires pour lancer le truc, quoi, et trouver les moyens d'eux, ben, on les échange avec Boulanger et Lenovo. On était très simples, très naturels. On a envie des mêmes choses. Ça s'est fait de façon très fluide. On était d'accord sur tout, c'était affreux. On n'avait jamais de point de discussion. Tu es en train de dire qu'un sponsor n'a pas été relou, Samuel ? Ah, mais... En fait, c'est même choquant. Non, mais voilà, alors, ce n'est pas de la pub, c'est juste que je pourrais vous montrer les mails. C'est choquant de s'entendre aussi bien. C'est un peu trop bien. Ouais, c'est trop, voilà. Donc, merci beaucoup, parce que tout ce qu'on a vu ce soir, et puis les 30 émissions qui vont suivre, c'est grâce à Boulanger et Lenovo. Merci beaucoup, super. Je suis désolé, ça me fait trop rire pendant que tu es en train d'expliquer. En fait, pour expliquer, pour ceux qui connaissent un peu Smash Bros, je suis en train de faire la liste des profils, parce qu'on va faire un profil pour Samuel pour que tu aies tes touches. Et en fait, cette console est allée à Washington, et il y a les meilleurs joueurs du monde qui ont joué dessus. Et en fait, je suis en train de regarder les pseudos, et en fait, il n'y a que des pseudos des meilleurs joueurs du monde. Et je me dis... Tu vas ajouter mon pseudo. On va ajouter Samuel parmi... Là, je suis vraiment... Samuel, plus belle de la vie. Là, je suis vraiment en train de regarder les pseudos, là, et il y a des pseudos de fous. Trueno... Non, lui, c'est... Spargo... Ouais, je pense que ça va faire réagir. Il y a vraiment des noms. Comme Spargo, tout Samuel, voilà, Alexandra. Voilà, ça commente, ça commente, ça commente. Ouais, c'est... Donc, merci vraiment, voilà, je suis un peu lourd, parce que c'est la... Tiens, je vais l'appuyer sur les boutons. C'est la première émission, donc, voilà, je les remercie vraiment sincèrement, parce que cet accompagnement, c'est plus qu'un soutien, c'est un accompagnement, parce que c'était cool, qui va se poursuivre toute cette saison, il n'y aura pas cette émission, donc merci beaucoup. Puis, merci à Joe. T'as une petite cam, Joe, ce soir, ou bien ? Non, mais j'ai décidé, c'est une année, de me voir. Oh là, ouais, non ! Excusez-nous, la petite voix. Vous l'entendez, le Joe ? Ouais, il m'entendait. On ne te voit plus, c'est fini. On peut voir comme ça, mais... Ouais, si, si, c'est bien. Si, ouais, si, c'est bien. C'est bien. Mais non, non, je voulais demander si est-ce que le son était bon pour eux ? Ah oui. Est-ce que tout le monde est content ? Si personne ne s'est plein. Question importante de Joe, est-ce qu'en termes d'image et de son, pour vous, au niveau surtout de Rayou et de Sam, est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que le son... Ouais, on me dit top, le son. Est-ce que c'est clair ? C'est nickel ? OK, parce que bon, tout ça est nouveau aussi, parce qu'on a eu de la chance, l'hebdovétienne, vendredi, on a mis, tout était nouveau, les lumières, les emplacements, la déco, peut-être que tu as vu, c'était fort de déco, les petites LED, là, de partout, et surtout le son, essentiel. Et on s'est un peu lancé, Joe, il y avait une petite part de risque, quand même. Et ça s'avère plutôt OK, hein ? OK. Est-ce que, tiens, à propos de son, il y a Nola Gold qui nous dit est-ce que Etoile peut nous faire son hit de l'été, Diamonds, j'ai la rêve, en live. Merci, je suis accro. Je me suis régalé. Like, Diamonds ! Tu sais qu'en plus, ça me frustre, parce que t'as entendu la coveria d'Angèle ? Angèle, elle a fait une cover... Enfin, il y a eu une coveria d'Angèle sur un son de gazo qui est... En plus, ce que j'aime bien. Et en plus, la cover, elle est limite mieux que l'original. Et du coup, ça frustre de ouf, parce que tu te dis... En fait, tu te dis que... Enfin, moi, j'ai une voix horrible, du coup, c'est pas... T'as pas envie de te le mettre sur Spotify, Diamonds. Ça balance, hein, parce qu'il y a Julien qui me dit que tu chantais hier, hein ? Hier, tu chantais. Non, par contre, je chantais, mais je chantais bien hier. Mais parce que... Non, mais il était 4h du matin, je faisais des Maptrackmania. Qu'est-ce que tu faisais en live à 4h du matin ? Hier, j'étais dans un... Non, mais hier... Mais tu sais que j'ai des... Ma vie, en ce moment... Je peux dire à quelle heure tu t'es couché ou pas ? J'ai couché... Attendez, attendez. Alors, notamment les gens qui ont une vie, on va dire, classique, régulée, normale. J'avais des trucs à faire, j'avais des trucs à faire. Mon Rayou, il s'est couché sam... Non, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, dimanche, à... Midi 30. Mais j'avais des trucs à faire. Je travaille. J'adore tellement. Je travaille, ça me... Mais je sais, en plus. C'est juste que... C'est du taf, c'est du taf. Midi 30. Même dans le chat, un chat de viewers de Twitch un peu habitué aux heures à décoller, ça impressionne quand même. C'est du taf. Je vois du incroyable, je vois du what ? C'est du taf, c'est du taf. C'est du travail. C'est le matin, du coup, pour lui. C'est vrai qu'il m'est arrivé de te retrouver le matin en stream, pas parce que tu t'es levé en même temps que moi, mais parce que t'étais pas encore couché, on se croisait. Mais j'ai fait une matinale récemment. Tu sais, je fais une matinale en me réveillant à des heures normales. Ce qui est un peu dur parce que du coup, à chaque fois que je fais une matinale, des gens disent « il a dormi ». En fait, non. Alors que si. Non, non, là, j'avais dormi. Tu t'avais dormi. Non, là, j'avais dormi. Mais non, ça va. Non, mais c'est juste qu'en ce moment, il y a des trucs... Enfin, il y a beaucoup de choses. On en a parlé. On ne peut pas en parler. Ah oui, alors... Mais il y a beaucoup de choses. Et du coup, ça fait que... Il faut travailler. Là, le Rayou, il est en confiance parce qu'il sait qu'il est avec un journaliste professionnel. Oui, toujours. Et dans notre métier, il y a notamment le secret des sources, le respect du « in » et du « off ». C'est-à-dire, c'est en politique, en journalisme politique, on parle beaucoup de ça. Le « in », c'est un politique qui dit « ok, moi, je dis ça, c'est du « in », vous pouvez le reprendre. » Et puis, le même politique, s'il te dit... Je peux arrêter de jouer ton téléphone, Joe ? Pardon. Si le même politique te dit à un journaliste « bon, voilà, moi, je pense ça, mais ça, c'est du « off ». Je ne veux pas que je sois public. Off. OK, off. » Voilà. Eh bien, Rayou, il m'a annoncé des dingueries. Je t'ai dit beaucoup d'off. Des dingueries. Il m'a donné trois gros off de trucs qu'il allait faire dans les prochains jours, mais des gros trucs, des trucs énormes. Je ne vais rien dire, mais c'est énorme. Mais c'est trois gros trucs. Oh, ce n'est pas énorme. Enfin, voilà. C'est du... Combien sur 10 ? Combien sur 10, c'est du... Il y a un 3,75. Il y a un 5. Oui, voilà. Il y a un 4,5, quoi. C'est du... C'est du... 8,9. Ce genre de trucs. Non, voilà. Non, c'est sympa. Je ne dis rien. Je ne dis rien, mais... Ce sera bien. Il vous annoncera des trucs dans pas longtemps, d'ailleurs. Ce sera bien, oui. On essaiera d'annoncer le plus vite possible. Mesdames et messieurs, nous sommes malheureusement esclaves de plein de choses. Nous sommes esclaves de... Nous sommes esclaves de la vie, en général. Tu as dû bosser, là. Tu as dû bosser pour mettre tout ça en place. Nous sommes esclaves de la vie, en général. Mais tout se passera bien. Le but, c'est que ce soit faisable. Et je pense que c'est faisable. Rappelons qu'un 4 étoiles pour étoiles, c'est un railis qui me dit ça dans le chat, c'est un 10. Donc là, vous allez voir. Vous savez, je ne remercie pas beaucoup les subs quand je suis avec des invités, dans l'hebdo Etienne ou avec Sampley. Je vais quand même vous remercier parce que je vois plein de subs qui tombent. Donc merci beaucoup. Don Noir, Lolo, Debixel, Arius, je reconnais les habitués, One Shot Xe, Nexo 10, Sickness, Snow White. Ah, c'est marrant, on parlait de Blanche Neige, le nouveau Blanche Neige qui arrive en 2024 hier. Valérie Damido qui a gueulé. Un nouveau Blanche Neige. Oui, mais justement, qui ne reprend pas trop l'histoire d'avant. Valérie Damido, ça a été en colère. Non, ça ne lui ressemble pas. Non, du tout. Il n'y a plus les nains. Je te jure. Je te jure, il n'y a plus les nains. Attends, Valérie Damido. Je te jure. Je te fais. Quoi, il n'y a plus les nains ? Eh bien, ce n'est pas Blanche Neige. Alors non, moi, ça ne me dérange pas qu'on enlève les nains. Mais il ne faut pas appeler ça Blanche Neige. Elle a dit, on l'appelait Rouge Gorge. Attends, mais il n'y a plus les nains dans Blanche Neige ? Non, il n'y a plus les nains. Il n'y a plus le prince, je crois. Il n'y a plus, voilà. Donc elle dit, S'il n'y a plus les nains dans Blanche Neige ? Alors, tu vois, tu es d'accord avec Valérie ? Ah, c'est des A, c'est des K. Et donc, elle dit, c'est plus Blanche Neige. Elle me dit, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est plus Blanche Neige. Et après, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais le problème, c'est que comme Disney, ils ont du mal à vendre leurs films en ce moment, du coup, ils... Bah oui, ils prennent des bouts. C'est la legacy, c'est toujours comme ça. Hélène Pierre, Saperlipopette, Mentan, Energix, Apixel, The World You Feed, Big Boss, Mirette, Marve d'Épée, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? En fait, la proposition de Samplay, j'aime bien, qui a joué pour la dernière fois au jeu vidéo, sérieusement, en 1980. Tu joues à Mario Kart un peu ? 8, plus tellement, parce que je manque de temps. Mais j'ai joué un peu avec Malo et Hélène. Mais la dernière fois que j'ai joué sérieusement au jeu vidéo, parce que je fus un gamer. Je fus. Je fus, c'est vrai. Tu n'étais pas né ? Tu n'étais pas né en 88 ? En 88, j'étais reçu, j'avais 20 ans déjà. Si. En 1988, je joue pour la dernière fois sérieusement au jeu vidéo. 30 ans plus tard, on est d'accord ? C'est ça ? 88, c'est ça ? 88, c'est l'année de création de Question Point Champion en plus. Oui, c'est drôle. 35 ans plus tard, au fil de la lecture des journaux, je me rends compte que le jeu vidéo a pris une importance culturelle et économique juste. Gigamax, comme dirait Solal à la maison. Tout est Gigamax en ce moment. Malo plutôt d'ailleurs. Et donc, je me dis, Samuel, il faut que tu rattrapes ton retard sur la connaissance de cet univers qui, à mon avis, est nécessaire pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, notamment sur le plan culturel, ne serait-ce que voir ce qui se passe au cinéma autour des jeux vidéo. Donc, ça me plaît. Et donc, pour rattraper mon retard, j'invite qui ? Des maîtres, des champions, des experts, des connaisseurs. Des connaisseurs. Des connaisseurs. Et on commence aujourd'hui avec Ryu, avec Etoile, avec... Donc, le jeu s'appelle, il y a un Ultimate aujourd'hui. C'est super Smash Bros Ultimate, le jeu sorti le 7 décembre 2018 sur la Nintendo Switch. Licence exceptionnelle, licence historique, licence qui a vu sa naissance sur la Nintendo 64. Qui, de base, est un party game. C'est un jeu pour s'amuser entre amis. Party game ? Party game, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu pour s'amuser en party. Donc, c'est un jeu de fête, normalement. Un party game. Tu connais 7 jeux de party game ? En fait, c'est un jeu qui a été très casualisé parce qu'en fait, c'est un jeu lequel tu joues en soirée avec des amis, etc. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, il y a une scène compétitive qui est apparue surtout sur l'épisode sur Gamecube qui s'appelle Super Smash Bros Melee qui est l'un des jeux les plus vendus de l'histoire de la Gamecube et qui est un jeu qui a complètement marqué son temps parce que, dis-toi que le jeu est sorti il y a plus de 20 ans, Super Smash Bros Melee et il y a encore des compétitions, il y a encore une scène 20 ans après. Je suis allé à Washington il y a deux semaines pour Smash Bros Ultimate. Pour commenter, je crois, c'est ça une compétition ? Et il y avait un tournoi de 600 personnes de Super Smash Bros Melee qui a 20 ans. Qui a 20 ans. Et ce jeu-là, sur cette console-là, c'est la Gamecube. C'est une vraie avancée, amélioration par rapport aux versions originales du jeu ? En fait, dis-toi que chaque épisode de Smash a ses particularités, a ses choses, etc. Mais Melee, Smash Bros Melee, donc l'épisode de Gamecube, a complètement marqué son temps parce qu'il y avait des mécaniques et des choses dans le jeu qui n'étaient pas prévues par les développeurs, qui ont été trouvées par la communauté pour rendre le jeu extrêmement difficile et extrêmement compétitif. Donc on va être tout là. Et les développeurs ont donc écouté la commu ? Non, les développeurs ont été en mode on ne peut rien faire parce que du coup ils ont trouvé et on ne va pas modifier. Et du coup, le jeu est resté tel quel qu'il y a 20 ans et dis-toi que Ah, je comprends ! En fait, le jeu a été façonné par la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu compétitif Melee a été façonné par la communauté. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont joué et qui ont tout donné, etc. sur le jeu, ont pu faire ce que le jeu est aujourd'hui. Et du coup, il y a eu Melee, Brawl, la version sur Wii. Ensuite, il y a eu Smash 4, la version sur Wii U, donc la console d'après. Et ensuite, on arrive en 2018, donc Smash Bros. Ultimate. Ultimate 2018. Et c'est la dernière version ? C'est la dernière version. La dernière version depuis maintenant plus de 5 ans. C'est un jeu qui est extrêmement bien vendu sur la Switch. C'est un jeu qui marche extrêmement bien dans son aspect, comme je te dis, son aspect casu, son aspect avec les gosses et tout. Mais c'est un jeu qui marche extrêmement bien compétitivement aussi, même s'il a ses problèmes, il a ses défauts, parce qu'on rappelle que c'est un jeu qui n'est plus patch. Donc qu'est-ce que ça veut dire, les patchs ? Je l'ai vu dans le chat, les gens me disaient ça. Qu'est-ce que c'est, les patchs ? Les patchs... Il y a Joe qui nous montre les différentes versions, c'est ça ? Exactement. Merci, Joe. En gros, qu'est-ce que c'est, les patchs ? C'est lorsque les développeurs vont injecter dans le jeu des modifications sur les personnages pour équilibrer le jeu. Parce que des fois, tu vas voir, il y a plus de 80 personnages dans Smash Bros. Ultimate, il y a des personnages qui ne sont pas très forts, il y a des personnages qui sont très forts et il y a des personnages qui détruisent le jeu tellement ils sont forts. Et en fait, il y a un personnage actuellement qui fait débat. Tout le monde parle de Steve. Steve, 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 Steve. Steve fait débat. Steve fait débat. Il est trop fort ? Le personnage est trop fort, mais genre vraiment trop fort, une dinguerie. Ok. Et du coup... Le vilain Steve. C'est ça. Et du coup, les gens se partagent entre le fait que à chaque tournoi, les gens disent il faudrait bannir Steve. C'est drôle. Alors que la chose optimale, ce serait que les développeurs le patchent. En fait, la chose optimale, ce serait que les développeurs se disent on va équilibrer le perso. On est d'accord que c'est Nintendo. C'est ça. Pourquoi ils ne le font pas ? C'est question de journalistes. Pourquoi ils ne le font pas ? C'est lui, Steve ? C'est lui. Il vient de Minecraft. Oui, c'est lui. Mais c'est un personnage de Minecraft. Oui. C'est drôle. En fait, tu vas voir, quand tu vas regarder tous les personnages qu'il y a dans Smash, on va faire une review, tu vas reconnaître des noms. Tu vas reconnaître des trucs. Ah, parce que tu veux dire que les personnages de Smash Bros viennent de tout l'univers du jeu vidéo ? Exact. C'est le principe de Smash Bros. Ah, mais du coup, c'est trop bien de commencer avec ça. En fait, la phrase... Ah, putain, je ne l'ai même pas fait exprès, je suis un génie. Ah, ça me fatigue. Ça me fatigue d'être trop bon comme ça. Putain, je ne l'ai pas fait exprès. Ah, je suis presque envie de cut le strip comme ça là-dessus, de finir là-dessus. En fait, la devise... Pourquoi je parle comme un Québécois d'un coup ? La devise de Smash Bros, c'est qu'ils sont tous là. Parce qu'en fait, ils ont mis... Tellement de trucs. En gros, ils ont mis quasiment toutes les licences du jeu vidéo. Et c'est de base... Mais attends, mais ils ont les droits ? Ben oui, c'est ça qu'il fout. C'est ça qu'il fout. Mais Minecraft, ce n'est pas Nintendo. Non, c'est Mojang. Ils achètent ? Ils ont eu les droits. Dis-toi qu'il y a Sora de Kingdom Hearts et Kingdom Hearts, c'est Disney. Donc, ils ont les droits de Disney. Ils ont payé bien cher pour avoir fait ça. En fait, ils ont les droits de Disney. Ils ont Final Fantasy. Ils ont même Street Fighter auquel tu as joué. Bien sûr. Il y a Ryu et Ken de Street Fighter que tu as vu. Ils ont Tekken. En fait, il y a énormément de licences. Mais ça ne leur a pas coûté une blinde d'acheter ses droits ? J'avoue qu'en termes de droits, etc., je ne me suis jamais vraiment renseigné. Étonnant, hein ? Étonnant, hein ? Mais en fait, dis-toi que le jeu, c'est ça qui a fait son succès de base. C'est le fait que tu peux jouer ton personnage préféré et tu peux te tâter avec ton personnage préféré. Mais tu sais que tu... Moi, je fais volontairement. Je ne fais pas trop de recherches sur le jeu avant de le découvrir parce que j'ai envie d'avoir la surprise. Et tout ce que tu me dis, là, mais c'est des infos de fou, quoi. Et je t'ai interrompu sur un truc. C'est pourquoi Nintendo ne fait pas de patch, notamment sur notre ami Steve ? Alors, ça, c'est un... Je sens que j'ai mis le doigt sur un truc. J'ai un peu mal au cœur. J'ai mis le doigt sur un truc. Je ne vais pas te mentir que j'ai un peu mal au cœur et que ça va être un peu compliqué. Je vais être très aigri. Je sens que... Je vais être très aigri pendant trois heures. Parce qu'il nous déteste, dit Yann Zarek. En soi, c'est un peu la raison. En soi, c'est un peu la raison. Qu'est-ce que c'est que tu dis toi ? En gros, Nintendo a un peu du mal avec l'aspect compétitif de son jeu. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, Nintendo peut vendre des millions d'itérations de Super Smash Bros. Ultimate sans s'intéresser à la communauté compétitive. OK. Ça marche tous. Ça marche, quoi. C'est ça. Et du coup, la communauté compétitive prie et aimerait infiniment avoir des patchs. Il n'y a que l'heure qui dit que Nintendo, c'est la famille d'abord. Exactement. En fait, Nintendo, ils sont dans un aspect où ils se disent tant que ça plaît à la famille parce que la famille s'en fiche. En fait, les gens qui ont... Les personnes très jeunes, les familles, etc., qui jouent avec des objets et qui jouent avec des règles tranquilles, que Steve soit complètement pété ou qu'il y ait d'autres personnes qui soient extrêmement forts, ça ne change strictement rien pour eux. OK. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Mais pourtant, la compétition, ça crée de la visibilité pour le jeu. Oui, mais ils n'en ont pas besoin. Tu parlais d'un événement à Washington. Ils devraient être trop hype, trop contents. Non, mais bien évidemment, mais Nintendo part du principe qu'ils n'en ont pas besoin. Attends, je suis mis au commentaire. Il y a Julie Fish qui dit Nintendo déteste l'humanité, il me semble. Non, mais... Et tu sais, en fait, c'est trop frustrant parce qu'ils ont un diamant pur entre les mains parce que vraiment, Smash Bros Ultimate, en termes de compétition, le jeu est exceptionnel. En fait, le jeu, en termes de compétition, en termes de profondeur, c'est peut-être l'un des jeux les plus profonds en e-sport qu'on peut avoir. C'est un jeu extrêmement profond parce qu'il y a énormément de trucs. Il n'y a plus de 80 personnages. Sur les 80 personnages, dis-toi que quasiment tous les personnages du jeu peuvent faire top 8 à un tournoi où il y a 500 participants. Tous les personnages ? Dis-toi que tous les personnages sont jouables. Ah oui ? C'est-à-dire que tu ne peux pas être en mode... Parce que tu semblais me dire que certains écrasent un petit peu le game. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui, même avec des personnages qu'on considère nuls, font des performances incroyables. Ah ouais ? Tellement ils le maîtrisent. Tellement ils le maîtrisent. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire « Oh bah tiens, moi je joue tel personnage. » Et bah je peux quand même te donner un pseudo sur n'importe quel personnage du jeu. Sérieux ? Un pseudo de quelqu'un qui a fait briller ce personnage. Tu vois, moi c'est un truc que je... Alors peut-être qu'il faudrait que je bosse sur le sujet de Nintendo mais je vois Stifler, Sigma, joli, qui dit « Ils auraient largement les moyens de faire une scène e-sport de ouf. La commu est présente, active, ils ne l'utilisent pas. » C'est ça que je trouve. C'est hyper frustrant. En fait, c'est hyper frustrant parce que la... Très intéressant. Dis-toi que la communauté Smash Bros fait toute seule, sans soutien de l'éditeur, une scène e-sport qui est hallucinante. Je suis allé à Washington la semaine dernière. C'est incroyable. Événement totalement indépendant, donc totalement organisé par les fans. Il y avait 6000 personnes dans un hangar. Il y avait 2600 participants dans le tournoi Smash Bros Ultimate. Une scène incroyable des gens qui hurlaient, des stands de partout. En fait, c'était incroyable. Sans le soutien de l'éditeur. Je ne voudrais pas affirmer, mais vous êtes déjà plus nombreux que dans le hangar. Mais ça, c'est l'effet Rayou. Tu invites Rayou. Limite, tu ne mets pas le son. D'ailleurs, je vais faire... Tu sais quoi ? Je ferai l'expérience un jour. Un matin, je ferai une alerte. Oui, ce matin, la revue de presse avec Rayou. En fait, tu n'es pas là. Tu n'es pas du tout. Tu es en train de dormir. Il est là que je fais 10 cas d'entrée. Peut-être que je ne peux restez, vous êtes là. Restez, restez. Mais comme je te dis, il n'y a pas de soutien de l'éditeur. C'est fou ce que tu me dis. Et autre chose, à Los Angeles, il y a une série de tournois qui s'appelle Les Summits. Qu'est-ce que c'est Les Summits ? C'est que du... En fait, c'est des tournois sur invitation. C'est que du smash, là ? Oui, c'est que du smash. En fait, non, de base, il y a tellement de trucs à dire. En fait, de base, c'est une série Les Summits qui est sur plein de jeux différents. Il y a eu Rocket League, il y a eu Counter Strike, c'est ces jeux-là. Et en fait, sur le Summit, il est historiquement connu pour Smash Bros parce que du coup, tu invites les meilleurs joueurs du monde, donc tu invites 15, 20 personnes, dans une salle où il y a tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'endroits où jouer, il y a des endroits pour manger, il y a des endroits pour se détendre et tout. Et sur tout un week-end, tu fais un tournoi où il n'y a que 12 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le temps. Parce que généralement, quand tu fais un tournoi où il y a 600 personnes, c'est au meilleur des trois parties, donc ça va vite. On fait comme ça. Et là, tu n'as que 12 personnes. Tu as le temps de les voir jouer. Donc tu as le temps de les voir jouer. Ils font des matchs de poules, ils font des matchs de groupes, ils font des matchs de trucs. Et en fait, c'est une série de tournois qui est hallucinante où il y a des gros cash prizes et malheureusement, vu qu'il n'y a pas de soutien de l'éditeur, vu que c'est compliqué en termes d'argent, ils ont fait leur dernière édition. Oui, quelqu'un disait Rip. Oui, ils ont fait leur dernière édition en mars. Pour ce mythe, voilà. Ah oui, fini, sûr. Fini. Et j'ai eu la chance inouï d'y aller et de couvrir ça en français. À Los Angeles. Cette année. Oui, j'y suis allé cette année. Donc tu as fait Los Angeles, tu as fait aussi Washington. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie, je pense. En vrai, c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était incroyable. Et Rayou l'a gagné. Non, ils aiment trop dire ça. Parce que tu n'as pas fait que commenter, je me souviens. En fait, tu as joué. Il y a eu une version un peu... Tant que tu as joué. Parce qu'en fait, il y avait une version avec les joueurs très forts et il y avait une version avec des joueurs moins forts. Que tu as gagné. Oui, mais... Que tu as gagné. Non, mais c'était... Ah non, c'était une vanne. Non, t'as gagné. J'ai gagné, mais voilà. Et du coup, tu n'as pas été reversé dans le tableau des champions ? Non, c'est ce que je veux dire ? C'est ça qui est fou avec Smash Bros. T'as gagné. En fait, Smash Bros, c'est un peu une chaîne alimentaire. C'est genre, quelqu'un que tu exploses se fait exploser par quelqu'un d'autre, qui se fait exploser par quelqu'un d'autre, qui se fait exploser par quelqu'un d'autre jusqu'au top 1 mondial. Et là, il y a quelqu'un qui est vraiment... Comment dire ? Actuellement, il y a quelqu'un qui domine le jeu qui s'appelle Acola. C'est un jeune de 16 ans qui joue Steve. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai vu... T'as dû voir ces images de quand il a gagné. Il a gagné la Super Smash Con récemment. C'est marrant parce que du coup, il est très... Comment dire ? Réservé. Il n'est pas démonstratif. Exactement. Je me rappelle. Il est très jeune. J'ai vu, j'ai vu. Voilà, voilà. Voilà, c'est lui. Quelle nationalité ? Il est japonais. D'accord, ok. Il est japonais et en face, celui que tu vois à droite, c'est Spargo qui est le... Que j'ai vu tout à l'heure. Que tu as vu dans la console. Dans les pseudos. Et Spargo, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. Selon les gens, Spargo est le meilleur joueur du monde parce qu'en fait, il faut savoir ce qui est très drôle, c'est que Spargo explose à Cola à chaque fois qu'il le voit. Ah bon ? Et c'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, en termes de 1 contre 1 joueur... Cola, il est à Steve, là, j'ai compris. Oui, voilà. Ok. Et Spargo joue Cloud, le personnage que tu vois de gauche. Et en fait, Spargo, à chaque fois qu'il croise à Cola, il le réinitialise. Mais... C'est incroyable. ...A Cola contre les autres joueurs et plus réguliers. C'est-à-dire qu'en fait, il a des meilleurs placements. Mais les deux sont des joueurs vraiment exceptionnels. Alors, à Cola contre eux, tu me disais ? C'est Spargo. Et Spargo, il a quel âge ? Spargo, il a 16 ans aussi. Alors, il y a des joueurs qui sont très jeunes, des joueurs qui sont beaucoup plus âgés. Mais là, les deux meilleurs mondiaux ont quand même 16 ans. C'est ça. Les deux meilleurs mondiaux sont actuellement beaucoup plus jeunes. Et le troisième mondial est aussi très jeune puisqu'il a aussi 16 ans, c'est Miya, qui est un japonais aussi. Et pendant très très longtemps, celui qui a, entre guillemets, éclaboussé le jeu de sa classe, il s'appelle M.K.Leo. Ah oui ? Tiens, Drinval m'en parle un instant. Il a arrêté ou quoi ? Alors, M.K.Leo, il est un peu dans une phase descendante en ce moment parce qu'il est moins motivé par le jeu. Peut-être qu'il vieillit, peut-être qu'il a 20 ans. Peut-être qu'il est vieux. Il me semble qu'il a 23 ans. Ah bah voilà. Samuel, tu sais ce qu'il a ? M.K.Leo, il a le syndrome de la personne qui a tout gagné. En fait, M.K.Leo, il a tout fait. Il est moins motivé. Il a gagné l'Evo. Il a gagné quasiment tous les tournois auxquels il a participé pendant très très longtemps. J'ai ça, moi aussi. Il y a des questions pour un changement. T'as ça, oui. Ça me fait ça aussi. T'es un peu en mode putain, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je peux faire mieux que ça ? Moi, j'ai ça avec le streaming. À chaque fois que je lance un stream, je suis en mode pourquoi ? Ah quoi bon, quoi ? Ça sera forcément moins bien. Je suis déjà... Tu vois quoi ? Et en fait, il a été tellement monstrueux que maintenant, il a la flemme. Et un peu... J'adore. Il a un peu cette... Ce truc-là de... Là, maintenant, il va en pause et il va reprendre en octobre. Et les gens l'attendent parce que c'est un... Effectivement, j'avais des gens qui attendaient un petit peu des nouvelles de lui. Ah mais c'est un joueur... Ne vous inquiétez pas, on va jouer parce que l'idée, c'est que Rayou va me montrer un peu le jeu. Mais en fait, je trouve que déjà, camper l'univers comme ça... C'est important. Déjà, ce qui est important pour moi, c'est que tu m'as dit un jeu pour la famille, donc un... Tu m'as dit notre terme. C'est un party game. Un party game et qui après a connu un développement très important au niveau de la compétition. C'est ça. Parce que du coup, on joue avec des règles particulières dans Smash Bros. Tu peux avoir... En gros, le but de Smash pour aller très, très... Oui, oui, si, si, ça m'intéresse. Le but de Smash, compétitivement, c'est un 1 contre 1. Donc deux personnes... Tu peux nous mettre des images de Rayou qui joue, d'ailleurs. Et Joe, la qualité de la réalisation, c'est... Il va nous chercher... Sur le joueur japonais, tu m'as trouvé des images en deux secondes. Tu peux mettre l'écran, mais... Et donc, je t'ai interrompu, pardon. En gros, c'est très, très simple. Ça va être un 1 contre 1. Je vais faire un 1 contre 1 bot. Et après, on va te donner la manette et tu vas te accepter. Mais c'est juste, je vais faire un 1 contre 1 bot et je vais te... Ah oui, très bien, très bien, très bien. On va aller sur le... Moi, je suis là pour apprendre. On va aller sur le Stade de France. Je suis là pour apprendre. Alors là, c'est tous les personnages ? Ça, c'est tous les personnages. Tous ? Il y en a combien ? Il y en a 84, ils me sont... Ils ne sont pas tous là, alors ? Si, ils sont tous là. 84 ? Ah bah oui, t'as raison, ça va vite. Oui, oui. Il me semble... Attends... Oui, c'est tout l'univers des jeux vidéo, là. 13, 39, 52, 65, 78, 79... 80, 81, 82, 83, 84, 85. 85, ok. Donc, il n'y a plus de 80 et en gros, chaque personnage... Ton personnage, toi ? Mon personnage, c'est lui. Ah oui, évidemment. Évidemment. Mon personnage, c'est lui. Évidemment, évidemment. Mais du coup, il y a énormément de licences différentes. C'est-à-dire que t'as Mario. Les plus connus, voilà, t'as Mario. Link de Zelda. Ok, ok. Samus de Metroid. Grande série, Yoshi de Mario. Fox. Fox de Star Fox. Extrêmement connu. La série... Dis-toi que Fox est l'un des personnages les plus emblématiques de Smash Bros. Parce que du coup, c'est un personnage... C'est le personnage le plus fort de Melee. Ok. La version sur Gamecube. Et c'est un personnage qui a quasiment tout gagné. Il vient de quel univers Fox 2 ? C'est l'Illat Wars. Et attends, il n'y a pas Star Fox Adventure ? Oui, c'est ça. Encore, ok. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il y a Fox. Pikachu. Tu connais. Oui, oui. Grâce à Malo. Tu connais. Bon, Luigi, bien évidemment. NES qui est un peu moins connu. En fait, il est plus connu, on est d'accord, sur Smash Bros. Même si les gens vont nous parler d'Earthbound qui est un jeu qui est apparemment qui est un excellent jeu. Mais je dirais que... Oui, Earthbound. Oui, Pilome en parle. C'est ça. Mais c'est un jeu qui est moins connu entre guillemets que Mario. D'accord. Donc c'est ça qui l'a popularisé finalement. C'est ça. Sauf pour les vieux, me dit Midnight. Oui, après, oui. Bien évidemment. Après, c'est sûr, c'est un aspect générationnel. Rondoudou. Rondoudou. Pokémon aussi. Ah oui, d'accord. Rondoudou, c'est un Pokémon. Peach Mario. Peach, tu connais. Bowser, tout ça. Et en fait, dis-toi que dans l'agencement des personnages, c'est l'ordre dans lequel les personnages ont été ajoutés dans la série Smash Bros. Regarde. C'est-à-dire que ça, c'est les premiers personnages qui étaient dans Nintendo 64. Ok, ok, ok. Ensuite, ça, ça a été les ajouts de Melee. Très bien, très bien. C'est bien d'avoir regardé ça côté historique. Ensuite, Brawl sur Wii. Ouais, 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 ouais. Par exemple, excuse-moi, Marc Lucina, ça vient de... Marc Lucina, c'est Fire Emblem. Alors, il faut savoir que Fire Emblem dans Smash Bros, c'est un... En gros, ils se sont dit à chaque fois qu'ils n'avaient pas d'idée de personnages. Viens, on va mettre des personnages sur Fire Emblem. Ok, ok. Je te jure que Fire Emblem dans Smash Bros, c'était vraiment... C'est un peu, tu sais, comme... Tu sais pas quoi mettre dans ton plat à la fin. Tu as du romarin et tu as de la ciboulette et tu es du... Oh, tu vas mettre de la ciboulette. Ah, j'adore. Ah, mais vraiment, Fire Emblem, ils aiment trop ça. Genre, il y a... Et c'est des très bons personnages. Ils sont surprésentés, me dit Zeeber. Ils sont... C'est des très bons personnages. C'est un bon jeu, d'ailleurs ? C'est un excellent jeu, Fire Emblem. Fire Emblem est un excellent jeu. C'est un jeu qui, qui, en plus, récemment, a eu une itération... C'est ça. Oh, les transitions, la régie est en place. J'adore l'humour d'une chatte. Après, c'est bon, la ciboulette. La régie est clairement en place. Fire Emblem, ok ? Oui, oui. Fire Emblem, c'est une série qui, en plus, est lue depuis très longtemps et qui a eu des itérations récentes sur Switch. On se souvient de Tree Houses, qui est un jeu qui a extrêmement bien marché. Donc, oui, il y a des trucs. Ensuite, Link Enfant, Ganondorf, c'est Zelda, tu connais. On avance, on avance, on avance. Ouais, ouais, ouais. Tu connais ça, et tu connais. Je vois Sonic, je vois... Et ensuite, on arrive... Ah, attends, excuse-moi, je vois Villageois. Il y a beaucoup de gens quand j'ai annoncé sur Twitter que tu es venu sur ce jeu qui m'ont dit « Oh, Samuel, il va main Villageois. » Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est gentil quand les gens me disent ça ? Ouais, mais parce que... Ça veut dire quoi ? Parce que Villageois... Non, pour moi, Villageois, c'est les gens de la vraie vie. Non, pour moi, c'est les gens de la vraie vie, tu vois. Tu vas main Villageois. T'as vu, t'as vu, je maîtrise... Non, mais ouais, j'ai appris ça... T'es très, très fort. T'as vu que t'as appris ça il y a 20 secondes. Non, j'ai appris ça en juin. Non, il y a 20 secondes, il y a 20 secondes. T'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. En juin, j'ai appris ça, ça avait Kayané. Non, non, je l'ai vu. Je te jure. Après, t'as réussi à faire dragon. Je l'ai bien placé ou quoi ? Après, t'as réussi à faire dragon. Bien placé ? C'est quand même fort. Pourquoi mon téléphone sonne ? C'est Nintendo qui t'appelle parce qu'ils sont fâchés de tout que t'as dit. Je voulais savoir si c'est des moqueurs que les gens m'aient dit. Non, non, en vrai, c'est pas moqueur. En vrai, c'est pas moqueur. C'est entre guillemets un personnage de la vraie vie. C'est souriant, c'est tu plantes des arbres. C'est pas très impressionnant. C'est Animal Crossing. Ok, ok. Attends, juste, je réponds une seconde. Bien sûr. C'est Nintendo. Moi aussi, je regarde si j'ai des SMS, des urgences. Samuel, vous parlez... En fait, le stream n'a pas commencé. Vous avez... Vous avez oublié d'appuyer sur lancer le stream. Excusez-moi, je regarde si j'ai gagné à l'euro million vendredi soir. Ça se trouve, je suis riche de 80 millions. C'est une dinguerie. Si je gagne, je partage en trois. Un, deux, trois. Hop, mais c'est gagné. Ensuite, imagine que je gagne. Les personnages basiques, etc. Le meilleur personnage du jeu, personnage exceptionnel, personnage très charismatique, personnage qui envoie des fruits, personnage qui met du sourire sur des millions de gens. En vrai, tu l'as pris parce que c'était Pac-Man ou tu l'as pris parce qu'il était fort ? Non. En fait, en gros, l'histoire, c'est que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au jeu à la version d'avant sur Wii U. Et en fait, il y avait Pac-Man sur la version d'avant. Et ma maman, quand j'étais petit, elle jouait de ouf à Pac-Man. Et moi, je ne savais pas quel perso prendre parce que... C'est genre, je t'en plomb... Vas-y, tu vois. Et vu que ma daronne, elle jouait vraiment à Pac-Man, je me suis dit je vais essayer le perso. Et depuis que je l'ai essayé il y a 7 ans, je ne l'ai jamais abandonné. Ah, tu veux dire que... Parce que c'est un des symboles de ta chaîne. Oui. Et en fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu l'as choisi pour Smash. Et ensuite, ah, ok. Tu vois, j'apprends un truc. Et dis-toi que je n'ai jamais main... En fait, je n'ai jamais joué à un autre perso que Pac-Man en premier personnage. En fait, depuis que je jouais à Smash Bros, Ah bon ? Oui. Ça n'a jamais été tenté, une petite infidélité, un petit... J'ai déjà eu une infidélité vite fait en mode j'ai déjà joué Wolf un peu et tout. Mais dis-toi qu'en compétition, je ne joue que Pac-Man. Que Pac-Man, d'accord. Non, c'est Pac-Man tout le temps. Le perso me plaît trop. Le perso est trop, trop bien à jouer. Après, il a une crise de personnalité avec Luigi, me dit-on. Oui, j'aime bien Luigi aussi. Tu as des envies de Luigi ? J'ai des envies de Luigi en ce moment, mais vas-y mon Luigi. Tu vois, c'est... Ouais. Parce que certains sont un peu dans le mode d'enregistrer mot, tu sais, tu es en couple avec quelqu'un et normalement, tu es en mode, tu vois, et puis de temps en temps, tu... Là, je suis... Là, mon Luigi, c'est un peu d'abord. Mais voilà. Et du coup, il y a plein de personnes. Est-ce que là, quand je fais ça, il y a un truc qui t'attire sans même... Je vois ce que tu veux dire. Sans même se poser de questions sur la difficulté, sans même de poser... Parce qu'en fait, il y a des personnages qui sont beaucoup plus compliqués à débuter avec que d'autres. Mais sans même se poser de questions-là, quand tu regardes, tu as un truc qui te chauffe. En fait, tous les personnages très historiques, emblématiques du jeu vidéo me font de l'œil, tu vois, Mario, donc, Pikachu, je trouve ça très, très drôle. Et puis, ce sera un clin d'œil à mes petits garçons qui adorent l'univers de Pokémon. Steve, j'ai cru comprendre qu'il était assez fort, mais peut-être qu'il est compliqué à jouer. C'est vraiment dur. Après, moi, je ne connais pas du tout l'univers de Minecraft, même si un jour, je vais rattraper mon retard. en vrai, c'est plutôt l'univers de Pokémon. Moi, il y a un Pokémon que je trouve exceptionnel. Qui n'est pas Pikachu, donc. Ça, c'est un Pokémon, OK ? Il s'appelle Félinferno. Ouais, je connais. Et Félinferno, c'est un personnage, il met des tartes, tu vois. Genre, tu vois, il met des tartes, des tartes. En fait, Félinferno, attends, je vais jouer Félinferno. Montre-moi, montre-moi. Attends, je vais mettre un bot, on va mettre level 6, pour que tu vois un truc détendu, tu vois. 6, c'est pas trop fort ? 6, c'est vraiment, c'est pour que je n'ai pas besoin de jouer. OK. En gros, regarde, le jeu, qu'est-ce que c'est ? Trois vies. Trois vies, trois vies, des pourcentages. À quoi ça sert les pourcentages ? Lorsque je vais mettre un coup à l'adversaire, eh bien, les pourcentages vont monter. Plus les pourcentages montent, plus le personnage va pouvoir être éjectable facilement. C'est-à-dire que les coups vont l'éjecter le plus loin possible. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'éjecter le personnage ? L'objectif, ça va être de supprimer la vie en l'éjectant en dehors du terrain. D'accord. Et comment tu vas pouvoir l'éjecter en dehors du terrain ? Eh bien, avec des coups qui, généralement, sont puissants. Qui vont la faire. Là, regarde, là, je l'éjecte en dehors du terrain. Il réussit à remonter. Et là, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, il est mort. Il perd une vie. Il perd une vie. Et là, il lui reste deux vies que tu vois en dessous son pseudo. Oui, ça y est, j'ai vu. Il a deux petites têtes. Et Félinferno, c'est un personnage qui met des énormes patates. Parce que dans le jeu, chaque personnage a des... En fait, on a ce qu'on appelle des archétypes. C'est-à-dire, des manières de jouer différentes. Tu as des personnages qui sont zoners, c'est-à-dire qui vont t'empêcher d'approcher avec des projectiles. Tu as des personnages qui sont, comme Félinferno, grappleurs, c'est-à-dire qui vont te rentrer dedans, qui vont t'attraper et qui vont te mettre des patates. Tu as des personnages à épée, comme Cloud, ce que tu vois en face, qui va lui, et va te mettre des coups d'épée et qui va t'empêcher d'approcher avec l'épée, etc. Et Félinferno, tu vois, le perso, il est... Il a perdu une deuxième vie, là. Oui, il a perdu une deuxième vie parce qu'il n'avait plus de deuxième saut. On en reparlera. Ce sera une autre histoire. Ah, du coup, est-ce que un perso comme ça, toi, déjà, ton état d'esprit, c'est quoi ? En fait, moi, ce qui m'attire, c'est de voir qu'il y a des personnages qui ont l'air très doux, très souriants, très gentils, et en même temps, qui sont en mode fight et en mode... Ah, toi, tu veux jouer à un petit truc mignon qui explose. Je trouve que c'est drôle, ce qui est drôle avec Pac-Man, d'ailleurs, qui est un personnage souriant. C'est pour ça que, du coup, j'ai été attiré par Pikachu. Tu vois, en fait, le côté prendre un personnage éminemment doux et gentil et le mettre en mode baston, même si Pikachu, c'est un warrior, du coup, je sais, ça me fait rire. Alors, qui correspond à ça ? Pikachu, Yoshi, qu'est-ce qu'il y a comme personnage très doux comme ça ? T'as... Pichou ? Mais Pichou, c'est vraiment dur. Sur Twitter, les gens m'ont dit un duel Kirby-Pac-Man. Non, Kirby, c'est vraiment pas mal pour commencer. Kirby. En fait, Kirby, c'est très bien pour commencer. Voilà, on le dit aussi. Kirby, c'est un peu le perso des débutants, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui peut beaucoup sauter. Parce qu'en fait, dans le jeu, normalement, t'as que un deuxième saut, mais Kirby, il en a plus. Pour un débutant, c'est pas mal, ça. Et du coup, ça, c'est pas mal pour revenir sur le terrain. Il vient de l'univers Kirby, il vient de... Il vient de Kirby. Il vient de Kirby Adventure, ce genre de... Et on me parle beaucoup de Marie aussi, elle est où, Marie ? Oh, mais Marie, ça, c'est les relous d'Animal Crossing, ça. Ça, je les reconnais dans le chat. On parle de Rondoudou. On les relou. Il est où, Rondoudou ? Rondoudou, c'est lui. C'est un autre Pokémon. Et lui, c'est un Pokémon. Un peu... C'est dur. Rondoudou, c'est dur, tu vois. Je pense que c'est vraiment compliqué. Boules roses versus boules jaunes. C'est pour ça que Kirby faisait rire. Après, ils veulent faire des boules, quoi. Ils veulent faire des boules. je pense que ça a l'air... Kirby, ça a l'air pas... C'est quoi son... C'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est son archétype. Son archétype. Je dirais que le personnage, c'est un combattant, tu vois. Parce qu'en fait, regarde, si on joue le Kirby pour que je te montre... Entre moi, entre moi. Pour que je te montre le personnage. Kirby, c'est validé. Kirby, il est unique, me dit-on. Ouais, on va se calmer. Alors, alors. Tu vois, genre, en gros, le personnage, il va quand même... Il a des coups, tu vois. Il a des... Ça, c'est ses différents coups aériens. Quand il saute, regarde, il met des patates. Il n'a pas de bras. Il a des petits bras. Il a des mini bras. En gros, il a une mécanique sympa. C'est... Il peut avaler son adversaire. Si tu veux avaler, tu peux quoi ? Je me fais casser la gueule par le boss. Il est nul à chier, mon Kirby. Tu me vends pas très bien le Kirby, parce qu'il se... Il n'y a rien dans ce Kirby. Il n'y a rien dans ce Kirby. Non, t'inquiète, c'est mon Kirby. C'est bon, il est exceptionnel, mon Kirby. Du coup, en gros, le personnage, il a quand même des gros panards. Genre, il a quand même des gros coups. Mais en fait, je ne sais pas si ça va te... Tu me l'as... Ouais. Attends, je vais te le vendre. T'es moins à l'aise avec Kirby que... Après, mon fait l'inferno est exceptionnel. Ah ouais, fais un attendre. C'est que mon fait l'inferno a déjà traumatisé des gens. Je ne vais pas te mentir. Non, t'inquiète, regarde mon Kirby. Pas mal, mon Kirby. Ah ouais, il a des choses. Ton affaiblissement du personnage, malgré la victoire à l'instant, elle demeure. Exactement. Ça s'interesse. C'est-à-dire que là, j'ai trois vies, j'ai 127%. Il faut que je fasse attention parce que du coup, là, c'est-à-dire que... Il faut t'éjecter assez facilement. C'est ça. Et c'est-à-dire que lorsque tu es comme ça, tu changes ta manière de jouer parce que mes pourcentages sont élevés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un mode approché. Et du coup, j'attends, je patiente. D'ailleurs, je vois un chrono. Le chrono, c'est la durée du match. Exactement. Le chrono, c'est la durée du match. Et si le chrono va à zéro en compétition, c'est la personne qui a le moins de pourcent qui gagne. Il n'y a pas de mort subite. Mais le nombre de vies n'intervient pas. Il y a le nombre de vies qui intervient, bien évidemment. Mais il n'y a pas de mort subite. C'est-à-dire, c'est juste la personne qui a le moins de pourcentage. Par lui de la rage, me dit... Non, non. C'est après. Chaque chose en son temps. Après, après. Chaque chose en son temps. Vous allez trop vite. Mesdames et messieurs, Chaque chose en son temps. Du coup, Kirby te chauffe plus que fait l'un. Parce que... C'est vrai que le perso est un peu plus petit. Alors, ce que je te montrais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir plein de sauts. Tu peux sauter. C'est-à-dire que ton objectif numéro 1 quand tu commences le jeu, c'est de remonter sur le terrain. Remonter sur le terrain, c'est un peu compliqué au début. Tu peux me faire une partie avec Pikachu pour voir ? Tu veux Pikachu ? C'était ma première attention. Oh, tu veux... Oh, Pikachu, ça va être... Pikachu, c'est pas mal. Ouais. Attends, vas-y. Vas-y. Prends la manette. On va te mettre dans un... Je pense à mes enfants qui regardent, tu vois. Attends, je vais te faire un profil. Par contre, il y avait des gens qui parlaient du pseudo de Sam que tu lui as mis. Il n'y a pas le bon pseudo. J'ai mis quoi ? J'ai mis Samuel, non ? Ah non, je ne vais pas mettre Monsieur Chibre. Pas sur ma console. C'est ma console que j'utilise en tournoi. Je crois vraiment que les gens, ils vont se connecter et ils vont voir Monsieur Chibre. Ils vont se dire quoi ? C'est Sam, OK ? Je crois que les sponso sont au courant de ce pseudo secondaire. Il n'y a pas de problème. C'est Sam en majuscule. En vrai, il n'y a pas de problème. En vrai, il n'y a pas de problème. Les partenaires sont au courant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sam en majuscule, Samuel. Samuel, je te dis... Non, non, ils sont au courant. Ils connaissent toute l'histoire. Alors, déjà, on va vite faire tes touches. Attends, je vais te mettre les touches de base. Je pense que la seule chose que tu... Tu ne sais même pas comment prendre ce truc. T'inquiète pas. T'es énorme. La seule chose, c'est que je vais te désactiver ça comme ça, tu ne vas pas sauter. C'est bien comme ça, Joe ? On la saut bien comme ça ? C'est parfait. C'est parfait, tu la mets comme ça. Tu sautes comme ça. Je suis prêt. On appuie sur le dessus. On ne peut plus. La soirée va être très longue. Ça va être très longue. Le pire, c'est que je ne suis pas très loin de ce niveau-là. T'inquiète pas, ça va être très simple. Non, mais dis-toi que si tu as réussi à faire un dragon sur Street Fighter, genre si tu as réussi à faire ce que tu as fait sur Street Fighter, ça va être... Je crois. Beaucoup plus simple. On va essayer. En vrai, c'est plus simple pour commencer. Je vais quand même m'avaler un coup de chocolat avant de démarrer. Mettre du sucre dans le moteur. Alors du coup, c'est ça. C'est parti. Petite barre de chocolat. On va juste mettre ça dans la touche. Alors, attends, donne-moi juste ta manette. Oui. On va aller dans le mode d'entraînement. En vrai, c'est assez. Je pense qu'avec les enfants, je pense qu'ils aimeraient bien jouer en famille à ça. En fait, à 4, c'est trop marrant. En fait, c'est vraiment... À 4, c'est bien. Tu peux jouer à 4. En fait, c'est un jeu qui est très, très vite, très rigolo à faire à plein, tu vois. Parce que tu peux... En fait, tu peux vraiment t'amuser très vite. Jusqu'à combien tu peux jouer ? Tu peux jouer jusqu'à 8. Oh putain. Oh, l'écran. Ah oui, l'écran, ouais. L'écran, c'est un peu... Hop, je te mets le Pikachu catcher. Excellent, tu peux changer son... Alors là, je te mets en mode entraînement, c'est-à-dire que tu n'as pas de... Il n'y a pas d'objectif de terrain, c'est juste là, tu le déplaces et tu vas faire ça. Alors, attends, on va faire... On va mettre... C'est le comportement de l'ordi. Il a un bon look, là. Voilà. Alors là, regarde. Là, tu peux jouer ton Pikachu. Alors déjà, juste déplace-toi avec ton joystick. Oui, il est super rapide. T'as vu ? Il va vite. Oh, c'est bon ça. Il va vite. Oh, j'adore. Donc déjà, il va vite. Donc ça, il saute là, là. Alors, dans le jeu, t'as plein de choses différentes à faire avec ta manette. Voilà. Si t'appuies sur B, appuie juste sur B, ce qu'on appelle ton B neutre. Pourquoi neutre ? Parce que du coup, tu n'influs pas sur la direction de ton cou. Il va y avoir beaucoup de termes. Si c'est chiant et si t'es... Dis-le-moi. Et de toute façon, ce n'est pas grave de connaître tous les trucs techniques. B neutre, tu n'influs pas sur la direction du cou. En fait, c'est juste c'est ton attaque spéciale. Là, c'est ton attaque spéciale. Vas-y, l'appuie sur B. Elle n'est pas mal. Ton attaque spéciale, c'est lancé de la foudre. Logique, puisque Pikachu est un Pokémon électrique. Exactement. C'est extrêmement vrai. Si tu fais B, et là, je vais te demander d'appuyer sur B et joystick vers le bas en même temps. Exceptionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle ton fatal foudre. C'est une attaque qui est puissante. Elle est puissante, mais le problème de cette attaque, c'est que c'est une attaque qui, comme dans tout dans Smash Bros. Elle t'affaiblit peut-être, non ? Non, en fait, il y a des conséquences aux attaques. Et vu que c'est une attaque qui est puissante, elle a ce qu'on appelle du lag. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir faire une action directement après. Pendant longtemps ? Là, vas-y, essaye, fais cette attaque-là, refais béba, et là, spam pour bouger. T'as vu, t'as mis du temps avant de bouger. T'as pas pu le faire instantanément. Et il y a d'autres attaques qui ont très, très peu de ralentissement et qui peuvent te permettre de faire plein de choses. Après, typiquement, tu peux spammer ton béneutre, ce que tu as fait tout à l'heure. Tu vois ça ? Là, c'est bon, là. Ça, tu peux le spammer. Et tu peux même le faire... Oh, je vais faire un truc, là ? Ouais, là, t'as fait bé côté. Là, tu fais bé vers moi. Fais bé, comme ça. Genre bé vers la droite. B vers la droite ? En même temps. En même temps. Comme ce que t'as fait avec le bé vers le... Voilà. Je suis pas allé dans le bon sens ? Voilà. T'es pas allé dans le bon sens, mais ça, cette attaque-là, elle te permet de te propulser. D'accord. Le problème, c'est que si tu vas dans les airs, on va devoir faire la chose terrible avec Pikachu, c'est remonter sur le terrain. Ce qui n'est pas facile. Remonter sur le terrain, c'est un peu compliqué avec Pikachu parce que ça demande une série particulière. Fais bé vers le haut. Là, maintenant, tu fais bé et tu fais... Voilà. Et là, c'est les problèmes parce que tu peux faire bé vers le haut deux fois. Et du coup, il faut que tu fasses bé vers le haut et au moment où t'as mis ton joystick vers le haut, tu peux le mettre vers la droite ou tu peux le mettre vers la gauche. B vers le haut en même temps. Ouais, là, tu fais bé vers le haut. Mais en même temps. Ouais, en même temps. Tu fais bé vers le haut en même temps. Ah, je n'y arrive pas là. Attends, je vais prendre Pikachu, je vais te le montrer. Comme ça, tu vas y... Attends. Je vais prendre Pikachu aussi de mon côté parce qu'en fait, regarde, c'est comme ça. En fait, il faut que tu fasses comme ça et il faut que tu rappuies sur bé en même temps. T'as vu ? En fait, tu fais hop, hop. Tu vois, c'est hyper... Ah, super. Ah, oui. Oh, là, là. Oh, là, là. C'est exceptionnel. Vraiment, les qualités. Ah, super. En gros, regarde, tu fais bé vers le haut une fois et après, tu dois vite aller sur ton joystick à gauche. D'accord. Et ça, ça fait quoi ? Et ça, ça permet de remonter sur le terrain parce que je peux faire comme ça. Oh, là, là. Tu vois ? Mais du coup, c'est dur. Il faut de l'entraiment, de la dextérité. C'est vraiment... En fait, c'est peut-être l'une des manières de revenir sur le terrain qu'on appelle les recovery les plus embêtantes. Parce qu'il ne peut pas revenir autrement. Il ne peut pas revenir autrement. Alors, je pense que pour quelqu'un de mon niveau, ça ne va pas, en fait. En fait, vraiment, Pikachu pour ça. Parce que du coup... Je pense que dans le chat, c'est validé que Pikachu, pour un débutant, les gens me disent qu'il... C'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. C'est parti pour l'exposé des commandes. Bon courage, Samuel, me dit... Oh, c'est vraiment pas facile. Attention, mon... Je vais te regarder mon Pikachu. C'est un peu compliqué pour un débutant. Mon Pikachu exceptionnel. Mais après, le perso... Dommage, il a un bon look. Après, le perso est trop, trop bien. Essaye de refaire. Alors, B vers le haut. B vers le haut. Et ensuite, tu mets ton joystick. Mais déjà, je n'arrive pas à faire B vers le haut. C'est normal que tu galères au début. Attends, attends. En fait, c'est vraiment... Ah ! Ouais, tu vois. C'est normal que tu galères. Ouais. Parce que du coup, ça demande une précision de joystick qui est assez... Ouais. Encore. Alors, c'est... B vers le haut en même temps. En fait, pour moi, le concept que tu dois faire, c'est toujours d'essayer d'avoir la synchronisation. entre les deux, tu vois. J'y étais trop le coup d'avant. Quitte à faire le truc un peu... C'était un peu la difficulté que je devais avoir dans la Street Fighter, d'ailleurs. C'est ça. C'est la même difficulté. En fait, c'est la même chose, sauf qu'en vrai, dans Street Fighter, tu as ce qu'on appelle les motion inputs. C'est de faire les quarts de cercle. Ouais, ouais. Dans Smash, tu ne l'as pas. Ça n'a pas ça. Tu ne l'as pas. Tu vois, j'essaie de faire B vers le haut, mais hop. Alors, c'est quoi le problème que tu fais ? Ouais, en fait, le problème que tu as, c'est que tu t'appuies sur B avant le joystick. D'accord. En fait, il faut vraiment que tu... Ah, je crois que je l'ai. Ouais, tu vois. Il faut vraiment que tu fasses plus gaffe. Ah, non, je ne l'ai pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, toi, regarde, ce que tu fais, c'est que tu fais ça et après, tu fais ça. Ouais. Donc, en fait, il faut faire ça. Toujours pas. Timing juste avant. Oui, il faut être tellement timid. Ah, c'est fou, hein. Ouais, ouais, c'est le timing. Ça ne se joue à rien. Et en fait, c'est trop marrant, c'est que du coup, vu que moi, je fais ça depuis 7 ans... Tu vois, t'y arrives bien, toi, ça, ce genre de choses, toi ? Non. Tu sais que, dis-toi que... C'est ça qui est trop marrant pour le chat. Ah, j'y arrivais tout à l'heure, pourtant. C'est que ça, c'est des inputs dans votre tête. Vous êtes en mode, c'est trop facile. Et en fait, vous êtes trop... Enfin, pour nous, c'est trop facile parce qu'on bouffe des cartes graphiques depuis genre 8 ans. Eh oui. Mais en vrai... Et là, c'est un joueur qui a joué en 1988. Mais en vrai, avoir des inputs. Mais en fait, c'est un coup à prendre. C'est vraiment un coup à prendre. Non. Attends, il faut vraiment que je regarde. Vas-y, refais. Ouais, en fait, regarde. Je pense que... Vas-y, regarde. Moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça, mais vraiment en même temps. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de pas... Ah, je l'ai fait. Coup sec. Oh ! Tu vois, coup sec. Genre sous... Sois sec, voilà. Ok, et après, gauche, 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 gauche. Voilà, et là, tu fais doigt, droite. Tu fais haut, droite. Aux droites. Non, dommage. Vraiment, coup sec. Soit sec et ferme. Soit sec, ça meule. Ferme. Non, là, t'es pas ferme. Non, là, on se fait chier, là. Là, t'es pas ferme. Non, là, t'es pas ferme. J'ai plein de blagues qui me viennent à l'esprit, mais non, 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 c'est vrai. On en a une 2023, donc c'est fini, ça. Là, t'es pas ferme. En plus, c'est toi qui fais la blague. Ferme. C'est très ferme. Non, j'adore. Parce que les appartements n'ont pas des cloisons très épaisses ici. J'imagine les voisins. C'est bizarre parce que l'appartement, il n'y a du bruit que le soir ici. Alors hier, c'était oui, là, t'es ferme. Là, t'es pas ferme. Là, t'es ferme. Vendredi dernier, c'était pourquoi il n'y a pas de nain dans les Blanches-Neiges ? Ferme. Hop. Non. Est-ce qu'il faut de la détermination peut-être ? Pikachu, je pense que c'est vraiment un personnage où tu as galéré au début. Mais c'est intéressant, tu vois. Oui, mais après, de toute façon, tu vas décomposer. On va décomposer les différents personnages, te faire taper contre des votes et tout. Mais les gens doivent se moquer dans le chat, là. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. En fait, tu peux pas te moquer tellement le jeu est dur. D'abord O, puis B. C'est trop, trop dur. Merci. Quelqu'un m'a dit, Samuel, il faut d'abord que tu fasses... En fait, tu peux pas vraiment faire ça parce que si tu fais d'abord O, puis B, ça va te faire ne pas bouger. Et du coup, tu vas avoir le même problème quand tu vas être dans les airs. Mais c'est plus facile, regarde. Après, oui, c'est plus facile. Ah, il m'avait pas dit ça. Après, ça, c'est plus facile. Bah oui, bah excuse-moi, je t'apprends à la dure, moi. Et je vais attendre. C'est trop facile, là. Ah, merci, les amis. Vous êtes des frères. Vous lui apprenez des trucs faciles. Menez-lui la vêture un peu. Regarde, je le fais à chaque fois. Bah oui, là, tu le fais à chaque fois. Bah oui, parce qu'en plus, je lui ai désactivé le saut rapide. D'accord. Ça, c'est un truc que je t'ai désactivé. Là, j'ai fait à ta façon, là. En fait, si tu joues avec tes... Regarde, là, je te fais à ta façon. Là, tu l'as pas. Ok, là, tu l'as pas. Refais. Oh oui, là, c'est le chiennel. Tu commences à l'avoir. Donc, je constate que c'est pas forcément un personnage pour débutant. Ça, c'est vraiment pas... Dommage, parce qu'il avait un pur look, quoi. En vrai. On essaye... Viens, on essaye de voir un autre personnage. Ouais, ok. Hop, de moi, je vais start. Moi, je vous lis un petit peu. Ça rentre, hein. Non, ça rentre. J'adore. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des gens, genre, qui sont naturellement doués aux jeux vidéo ? Je prends un exemple concret. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. Jamais. Quelque soit son âge, d'ailleurs. Et puis, il est 8 ans ou 15 ans ou 20 ans. Quelqu'un qui est naturellement... Mais il arrive et, en fait, espèce de... T'as déjà vu ça ou pas ? Ça, il y a de ça, mais c'est surtout de la coordination. Et en vrai, tu sais que souvent, quand on dit que quelqu'un est très, très fort aux jeux vidéo et tout, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est par rapport à une expérience passée. D'accord. Little Big Whale, trop forte aux FPS parce qu'elle a joué à Duke Nukem quand elle était toute petite. Mikalo, les gens disent que c'est l'un des meilleurs multigamers. C'est quelqu'un qui a 5000 heures sur CS, 5000 heures sur plein de jeux différents. Zen, qui est actuellement en train de terroriser Rocket League. C'est quelqu'un qui a commencé Rocket League, il avait 8 ans. En plus, Zen, dis-toi, c'est le meilleur joueur du monde de Rocket League. En fait, il est champion du monde. Ça se joue entre plein d'autres joueurs. Il y a Vatira qui est exceptionnel aussi. Moi, le cœur est un peu cacor, donc je dirais forcément que c'est Vatira. Mais Zen, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et dis-toi que Zen, il a commencé Rocket League en regardant une vidéo de Squeezie. D'accord. Quand il était tout petit. C'est trop mignon. Et là, c'est le meilleur joueur du monde. Enfin, il a été couronné champion du monde. Parce qu'on parle de quelques joueurs, tu vois. naturellement doués. On parle de Gotaga. La famille Gotha, même, on dit. Mais la famille Gotha, c'est pareil. En fait, la famille Gotha, c'est pareil. C'est-à-dire que... Tu parles de trivia. En fait, il baigne dans les jeux vidéo. Toi aussi, t'es un joueur naturellement doué. Ça, je t'entends souvent à propos de toi. C'est un truc qu'on me dit souvent. Après, moi, pas de fou. En fait, il y a des jeux où oui. On me dit souvent ça de toi. En fait, il y a des jeux où oui, mais il y a des jeux où je suis dramatique. Genre, en fait, moi, je n'ai pas un niveau stable. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où je suis bon et il y a des jeux où je suis dramatique. Donne-moi un jeu où tu es vraiment mauvais. Le tchat va le dire. Dites-moi le jeu où Rayou, il est vraiment mauvais. C'est parti. Le Sims, il est dramatique. Le tchat va le dire et ça va trop me mettre en colère. Je vois beaucoup Sims. Ils vont dire Valorant. Valorant, Valorant. Mais Sims revient énormément. Non, mais le Sims, c'est des bâtards. C'est parce que je n'ai aucun esprit créatif. En fait, je n'ai aucun esprit créatif. Je n'ai pas exprès. Valorant, beaucoup. Valorant. Je n'ai aucun esprit créatif. Pourquoi elle ne dit pas jouer encore ? Quel connard. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai dit que je n'étais pas très bon. Et il a dit, il a mis la ZILAN 2021 qui était la compétition multigaming que j'ai gagnée. Mais regarde les deux monstres qui sont à côté de moi. Regarde les deux aliens qui sont à côté de moi. Alors quand même, le Sims, tu vois, tu te dis non, mais ça revient beaucoup. Je sais pas ce que vous avez avec Rayou. Oui, il y a des problèmes. Mais en fait, dis-toi que les jeux vidéo sur Twitch actuellement, eh bien, avec le multigaming, etc., il y a énormément de gens qui sont en mode, oh, les gens sont doués et tout, mais c'est le résultat d'énormément d'heures. C'est énormément d'heures. Quand tu regardes Zera, par exemple, Zerator est vraiment bon en multigaming. Eh bien, il a 10 000 heures sur tellement de jeux différents. moment, frère, il a 70 ans. Il a fait des lannes dans les caves d'ECS en 2000. Genre, j'étais dans les testicules de Mondahan. Il était déjà à 1 600 heures sur SC1. C'est genre, c'est vraiment, en fait, c'est toujours le résultat. Après, c'est vrai que naturellement, t'as déjà... Regarde, regarde, ma maison sur les Sims. Elle est pas belle ? Je sais pas, quelqu'un me dit, je sais pas si c'est vrai, que même le compte Twitter officiel des Sims... Oui, ça s'en foutue de ma gueule. On en a parlé. En fait... C'est Dadoum qui me dit ça, c'est vrai ? Le compte Twitter officiel des Sims... La classe, la classe, la classe ! Electronic Arts... Remets la maison ! Tu sais que le compte Twitter officiel des Sims a dit... C'est énorme ! Sur une échelle de étoile à 10... Ouais. En mode, je suis zéro. Non. C'est quoi ton niveau de construction ? Non, ils avaient dit une échelle de étoile et une autre streamuse dont j'ai oublié le nom parce que je suis débile. Je crois que c'était Capanz. Ouais, c'est ça, c'est Capanz qui est trop forte. Ils se disent, sur une échelle de étoile à Capanz, tu te situes où en termes de construction ? C'est pas très gentil ! C'est trop des bâtards. Ouais, mais en même temps, on a leur connaissance, quoi. C'est trop des bâtards ! Mais le tweet, il est énorme ! Comment t'as trouvé ça en deux secondes ? C'est son métier. C'est son métier. Ouais, bon, enfin, je suis bluffé. Il est exceptionnel. Je suis bluffé. Ça vous fait rien au chat, hein ? Ça, c'est marrant. C'est énorme, ce tweet, c'est énorme, ce tweet. Ça, c'est marrant, ça. Bref. Énorme. J'ai plus envie de... Je me rends compte que je suis un peu rouge sur le retour. C'est juste que j'ai une peau de britannique qui est un peu allée au soleil. On s'est promené avec les enfants hier. Je suis rouge comme une tomate. Et du coup, ouais, le gaming... Moi, en fait, j'ai appris Smash Bros à beaucoup de streamers. Et en vrai, les gens ont à peu près tous le même mécanisme d'apprentissage parce qu'ils viennent du jeu vidéo et du coup, ils apprennent vite. Mais c'est vrai qu'il y en a qui apprennent quand même beaucoup plus vite que d'autres. Le plus impressionnant, ça a été, je pense, Mr. MV parce que bagage, jeu de combat avant. Donc, le fait d'avoir un bagage jeu de combat, ça faisait que... Bon, en fait, je lui disais, fais un truc qu'il le faisait en une seconde. Mais il y en a d'autres qui galéraient de ouf et tout, tu vois. Et je pense qu'il ne faut jamais se mettre la pression quand tu apprends un jeu vidéo parce que c'est un jeu et le but, c'est de prendre du plaisir. En fait, c'est ça. En fait, le but, c'est de prendre du plaisir, quoi. Et toi, tu vas forcément prendre du plaisir en t'amusant et en jouant et en faisant des petits trucs comme ça. Et au fur et à mesure, quand tu vas mettre tes premiers coups, tes premiers combos, en fait, quand tu vas prendre les premières vies, tu vas te faire plaisir, tu vois. Ça, c'est obligé. Bon, c'est Kirby, alors. Mais moi, je pense que c'est Kirby. C'est Kirby, c'est Kirby, c'est Kirby. Moi, je pense que c'est vraiment Kirby. Et je pense que si tu n'aimes pas Kirby, au bout d'un moment, tu changeras, tu vois. Après, ton félif, Sam, tu crois que c'est pour moi, ça ? La question, c'est, est-ce que tu parlais de plaisir ? Est-ce qu'avec mon niveau à moins 30, est-ce que je peux prendre du plaisir ? Je pense que tu vas prendre trop de plaisir avec Félinferno. En fait, je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais pour moi, Félinferno... Tu valides ou pas, Joe ? Félinferno ? Ouais. Pour moi, Félinferno... Joe valide Félinferno. En fait, pour moi... Je suis les conseils des professionnels. En fait, pour moi, Félinferno... Attends, on fait un sondage, on fait un sondage ! Bien sûr, mais bien sûr, sondage ! Pour moi, Félinferno, c'est un personnage de personnes qui sont heureux dans leur quotidien. Mon personnage, deux points, donc Kirby... C'est-ci entre Kirby et Félinferno. Ouais. Ou Félinferno, Félin... Ça, c'est collé, hein, Félinferno. Ouais, parce que, tu sais, moi, je suis un peu un choixpeau. Félinferno, comme Inferno. Je suis un peu un choixpeau, genre, quand je te regarde, je peux savoir quel perso tu joues. Et moi, je pense que t'es un félin. Voilà, je lance... Vous avez deux minutes. Moi, je pense que t'es vraiment un Félinferno. Donc, j'ai mis, en proposition, j'ai mis le caractère de Samuel Etienne ce soir pour jouer. Félinferno, Kirby ou Didier Deschamps, j'ai mis. Ah, t'as mis... Ah, on s'habille de ouf. Franchement, ce soir, c'est le buzz. On s'arrête pas. On est bonne. C'est validé, c'est validé ? Franchement, on s'arrête pas. La Jo, il est gênée, il est gênée. J'en peux plus de bosser avec le vieux, là. J'en peux plus de bosser avec... L'amitié d'Yad Deschamps dans le... T'es lancé un mapping TM. Vous vous moquez ? 34% d'Yad Deschamps. T'es lancé un mapping, là. Ça va tuer le sondage, hein, bravo. 34%. Non, en vrai, c'est Félinferno qui est largement en tête. 42%. Suivi de Didier Deschamps. On laissera Didier Deschamps plus tard, quand même. On mettra un mi Didier Deschamps. Il paraît qu'il est super fort avec son attaque des dents. Mais tu sais qu'en soi, tu peux jouer Didier Deschamps. Comment ça ? Parce qu'en fait, il y a... Non ! Tu peux créer un personnage. Tu peux créer un mi. Mais après, bon... Ah oui, il y a un mi, d'accord. Après, bon... C'est clairement... Dans le vrai sondage, Félinferno, faites deux fois le score de Kirby. Je vais te montrer. Voilà. Je vais te montrer ce qui... Donc merci, vous êtes formidable. Putain, il y a genre 1500 personnes qui ont voté déjà. Je vais te montrer ce qui fait que Félinferno rend heureux. Ok, ok, ok. En fait, Félinferno, c'est vraiment un personnage de la générosité. Hein ? En fait, quand tu joues Félinferno... Au niveau des baffes. Tu donnes. Vraiment, en fait, tu donnes des baffes, mais en fait, tu donnes... C'est moi, ça. Toi, t'es généreux. Moi, je suis un donneur, moi. Je suis un donateur, je suis un donneur. Toi, t'es dans le kiff, toi. Toi, tu honores les gens de ta présence, toi. Toi, tu rentres dans une pièce, tout le monde s'évanouit. Non, mais t'es un giver, toi. Non, ça se voit que tu proposes. T'es dans la proposition. Exactement. Non, vraiment. Et vraiment, Félinferno, il est vraiment dans la proposition. Il vient de quel univers, Geoffrey ? Il vient de Pokémon. Pokémon, Samuel. C'est un Pokémon. Tu m'as disait tout à l'heure. Félinferno, il est un Pokémon. Déjà, regarde. Il est tombé là. Pour remonter sur le terrain, c'est plus facile que Pikachu. Comment on remonte ? O, B, pareil. Tu vois, c'est pas une manière de revenir sur le terrain de fou, mais quand t'as ton deuxième saut, parce que dans le jeu, t'as deux sauts. T'as un saut sur le sol, un saut dans les airs. Même bouton. Même bouton, c'est le même bouton. Là, je fais un saut sur le sol. Merde, c'est normal que la mode se change. Un saut sur le sol. Là, je fais un saut dans les airs, je remonte. Ça va être ça, ta mécanique. C'est un saut dans les airs, remonter. OK ? Là, je l'ai fait du mauvais sens, parce que je n'ai jamais joué au jeu et je suis venu à chier. Mais voilà. C'est ça. Et en fait, Félinferno, ce qui est sympa avec le perso, c'est qu'il met des grosses patates. Grosse patates. Regarde. Ça, c'est ses coups sur le sol. Ça, c'est ses attaques smash. Il faut qu'il aille au contact. Il faut qu'il aille. Franchement, il faut aller au corps à corps. D'accord. Et pour aller au corps à corps avec Félinferno, tu as une option exceptionnelle. Une espèce de rouler bouler. C'est ça. Oh, oh. Quoi ? Eh oui, ça, tu te téléportes dans la gueule de ton adversaire. Merde. Non, non. Exactement. En fait, c'est ton B côté. Tu sais, tout à l'heure, quand Pikachu disait « Félinferno ». Ouais, B côté. Eh bien, ça, tu peux le faire avec Félinferno. En direction de… Là, tu l'attrapes. Et ensuite, il faut que tu appuies sur B au timing où Billet, ton adversaire, rentre dans les mains de Félinferno. C'est un timing qui est un peu difficile, parce que quand tu rates le timing, il se passe ça. Il se passe soit ça, ou soit, hop, je te montre. Quand tu rates complètement le timing, il se passe ça. Mais quand tu réussis le timing, il se passe ça. J'ai raté, je suis doux, mais t'as vu ce qui se passait quand je réussis le timing. Alors ça. En fait, il te le renvoie dans les cordes, là. Exactement. Il te renvoie dans les cordes, et c'est une attaque qui est extrêmement puissante. Par contre, il faut un sacré timing. Il faut un sacré timing, mais si tu le rates, c'est pas grave. Donc, c'est B côté, et quand l'adversaire revient sur toi, B. Ah oui, d'accord. Exactement. C'est une question de timing. C'est une question de timing, et c'est pas grave si tu le rates. C'est une école de la vie, parce que dans la vie, le timing. Exactement, tout est une question de timing. T'es en train de dire que jouer fait l'inferno, c'est un peu comprendre la vie. Je suis d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu la même chose. Et tu vois, on te renvoie dans les cordes, voilà. Tu vois, hop, tu reviens, baf. Timing. On est TikTok Motivation, c'est vraiment ça. Et en gros, dans Smash Bros, t'as des attaques, comme je t'ai dit, sur le terrain. Tu sais, on l'a vu, tu peux avoir ça, ça va être tes attaques puissantes. On les verra, je te les montrerai après. Ok, ok. T'as les attaques Smash, ce sont les attaques chargées. Chargées. On les verra comment tu les fais. Et t'as les attaques aériennes. Et qu'est-ce que c'est les attaques aériennes ? Toi, je te vois beaucoup faire des trucs de fou dans les airs. Je vais dans les airs. Ouais, ouais, ouais. Tu sautes, t'appuies sur A, attaque, neutre. C'est ce qu'on appelle un neutre à l'air. D'accord. Neutre à l'air. Tu sautes, tu frappes. Tu sautes, tu frappes. Regarde, je fais rien, je peux le faire avec une main, je me regarde. Là, ensuite, on va rentrer dans la complexité. Pourquoi lancer ce débat sur les éoliennes maintenant ? C'est un débat qui crispe les Français pour ou contre les éoliennes. C'est pas le débat. Pourquoi les gens sont contre les éoliennes ? En fait, les gens sont pour les éoliennes, mais pas chez eux. Parce qu'au niveau du paysage, les Français sont pour les éoliennes quand ils ne les voient pas. Attends, c'est un problème à ce point le paysage, mais il faut sortir de chez soi. Les éoliennes, c'est un débat de fou. Je ne savais pas que c'était un débat aussi... Et là, on est en plein dedans. Ok, on est dedans. Du coup, attaque neutre, attaque forward R. Pourquoi forward ? Parce que c'est vers l'avant. Du coup, là, je vais vers l'avant où mon personnage regarde. Et t'as vu, c'est un gros coup de patte. Très puissant, très puissant. Très puissant, ça. Regarde, là, je le fais au bord du terrain. Mais il y a combien de coups pour un personnage ? Il y en a beaucoup. Beaucoup ? En fait, il y en a beaucoup. En fait, c'est le problème, mais on s'en fout. Parce que ce n'est pas un examen, ce n'est pas une compétition. Tu n'es pas obligé de faire le catalogue de la redoute à chaque fois que tu joues à Smash Bros. Tu n'es pas obligé de me faire un répertoire. Sauf que pour surprendre ton adversaire, s'il est à un bon niveau, il faut savoir varier les coups. Exactement. Mais pour jouer contre Malo ? Malo, c'est gros pied dans sa gueule, le jeu. Malo, il est 21h14, il n'est pas couché, peut-être. Malo, ce que vous voulez dire d'être invité ce soir, c'est que ton papa t'aime. Mais que dans le monde du jeu vidéo, qui est un monde virtuel, qui n'est pas un monde réel, tous les coups sont permis. Et ce n'est pas parce que je te mettrai des gros coups de tata dans le nez que je ne t'aimerais pas autant, sinon plus. C'est ça que je voulais dire. C'est exactement ça. Du coup, tu n'es pas obligé de faire... On n'est pas dans Danser avec les Stars. Tu n'es pas obligé d'être en mode Samuel pour un jive, de devoir faire des figures imposées. Non, en fait, tu prends des coups qui t'arrangent, tu prends des coups qui te font plaisir, et parfois, tu vas te tromper. En fait, parfois, tu vas jouer, tu vas vouloir faire forwarder, et en fait, tu vas faire ça. Et en fait, on s'en fout. Ça va quand même marcher. En fait, on s'en fout parce que, dis-toi que même à niveau professionnel des joueurs qui ont 30 000 heures font encore des erreurs d'input. Ils font encore des trucs où... Parce que c'est super précis. Nous, on a un champion français qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, qui est top 11 mondial, qui s'appelle Glutoni. Ah oui, bien sûr. Et bien, tu vois, genre, Gluto, je joue tout le temps avec lui, le nombre de fois qu'il me tue et qu'il dit, ah, je n'ai pas fait exprès. Insupportable. Insupportable, le boogie. Donc, ouais. Ça, il ne faut pas... Alors, ce qui est drôle, c'est que... C'est un truc que je vous avais comprendre. Il y a Minbad qui dit, à la base, c'est un jeu de potes. C'est vraiment ça. Oui, mais c'est un jeu qui doit un petit peu énerver, quand même. Donc, tu as un jeu... En fait, c'est un jeu... C'est comme un jeu de baston. C'est un jeu qui énerve. Est-ce que c'est un jeu de potes qui énerve ? En fait, c'est un jeu de potes qui énerve, mais c'est un jeu de potes qui met une bonne ambiance. Après, il y a plein de catégories de potes, parce que du coup... J'adore ça. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Il n'y a pas de catégories de potes. Il y a ceux qui vont rester un peu chill, puis il y a ceux qui, à un moment, vont balancer la manette dans l'écran. En fait, moi, ma catégorie préférée, c'est le potes qui pense être fort au jeu. Parce qu'en fait, c'est très facile de penser être fort sur Smash Bros. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé en soirée, il y a longtemps. Et en fait, j'étais dans une soirée où les gens ne savaient pas que je jouais à Smash et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui disait... Oh, les amis, j'ai Smash Bros Ultimate. Celui qui veut jouer, je le défonce. Et moi, je t'envoie. Il y a eu qui dit... Oh, je vais passer une bonne soirée. Et moi, je t'envoie. Peut-être pas. Peut-être pas. Et en fait, il battait toutes les personnes de la soirée. Parce qu'il avait déjà joué au jeu. Du coup, c'est sûr que quand tu joues contre des débutants... J'adore. Et moi, j'ai bien évidemment fait la merde. J'ai dit... Je n'ai jamais joué au jeu. Oh ! J'ai pris un grand Pac-Man dans sa mère. Ah non, non, non. Vraiment, t'as dit... J'ai fait ça. Ah, je veux bien essayer. Ça a l'air sympa. En plus, j'ai été infâme. Oh, c'est pas gentil. En fait, j'ai dit... Je n'ai jamais joué au jeu. Et les premiers trucs que j'ai fait, c'est... Alors, j'ai fait, tu sais, ce qu'on appelle les short-up. En fait, les short-up, c'est les petits sauts. Et en fait, enchaîner les petits sauts, quand tu n'as pas trop l'habitude du jeu, c'est dur à faire, tu vois. Parce que regarde, en gros, quand tu appuies vite sur ta touche saut, en fait, quand tu n'appuies pas vite, tu fais ça. C'est un gros saut. Et quand tu appuies vite, tu fais des petits sauts. Et en fait, les petits sauts, c'est hyper fort. Parce que du coup, ça te permet de vraiment varier ton rythme. Et d'être très rapide dans tes coups. Ouais, vraiment. Et je lui ai cassé la gueule, et c'est insupportable. Mais après, tu lui as dit... Non, mais après, je lui ai dit que j'avais un peu joué, quoi. Il lui ai dit que j'avais un peu joué, quoi. C'est peut-être déjà arrivé. Non, j'ai juste une vision d'Etoile en train d'écrémer les soirées, tu sais. En priant pour qu'un mec, à un moment, sorte sa console. Eh, connaissez ce jeu, je suis super fort. Mais ce qui est trop drôle, c'est que moi, j'ai un niveau qui est OK. Enfin, j'ai un bon niveau. Mais moi, je me fais massacrer par les très bons joueurs, tu vois. Donc, en fait, il y a toujours des... En fait, il y a toujours des échelles. C'est-à-dire que tu vas toujours être le petit de quelqu'un sur ce jeu. Et c'est ça qui est... Et est-ce qu'un jour, un gars, ou une fille, d'ailleurs, t'as fait une étoile en mode, tu vois... Non, je les connais, en vrai. Tu les connais, tu vois. En fait, tu peux pas être surpris dans la... En fait, dans la communauté où les... En fait, les gens très forts, tu les captes, quoi. Genre, vraiment, tu les captes. Et ça... On me dit, parce qu'on me dit que t'es trop modeste, il y a plusieurs personnes, comme le joueur de Saint-Buy, qui me disent que tu es un top européen. Non, non, mais ça... Tu es un top européen en ce jeu. Ça, en fait, c'est la méta sur Twitter pour faire des likes. C'est dire que je suis très, très fort au jeu et que je suis top européen, alors que c'est pas vrai. Mais en fait, c'est leur... T'as gagné à Las Vegas. Oui, mais c'est n'importe... En vrai, n'importe quel joueur bon français, s'il avait eu l'opportunité de faire le tournoi, aurait gagné aussi, tu vois. Non, non, mais je te jure, je te jure, je te jure. Je te crois pas. Non, je te crois pas. Non, je te crois pas. Je te crois pas. Je suis vraiment pas l'acteur, mais c'est un jeu que j'aime infiniment. En fait, c'est vraiment Smash Bros et c'est ce qui me permet... C'est ma santé mentale, genre. Je te jure, genre, vraiment, c'est mon activité que je préfère faire en dehors du streaming parce que pour moi, c'est pas une activité de streaming. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Je le déteste. T'es semi-pro. T'es semi-pro-level. Il y a Récurose qui me dit, il faut dire les termes, t'es semi-pro-level. Voilà. Semi-pro-level. C'est quoi cet article ? Ah, j'adore. Elle est trop belle, la photo. Heureusement que t'es là, Joe, parce qu'il est en train de raconter n'importe quoi. Il raconte de la merde. Il dit, ouais, non, ce jeu, je le maîtrise pas trop. Et heureusement, Joe va nous chercher les bons articles, quoi. Non, mais la photo est trop belle, en vrai. Parce que du coup, j'ai été coaché par... J'ai été coaché par Guto. Non, c'était il y a 4-5 mois. Mais du coup, non, moi, je trouve que c'est un jeu exceptionnel et c'est un jeu qui te permet de... En fait, déjà, un jeu en 1 contre 1, ça permet de blâmer que toi. Et ça, c'est incroyable. Ouais, ouais. D'avoir... Ah oui, je comprends. En fait, tu perds tes mambons. Ouais. Il n'y a pas de tortiller du cul pour chez Droit. Tu perds tes mambons. Voilà. Et ça, c'est trop, trop bien. Donc, fais l'inferno, Kirby. Fais l'inferno. Et choisis la couleur de ton fait l'inferno. Attends, tu ne m'as pas montré Kirby, en fait. Ah, tu veux que je te montre... Remontre... Fais-moi une partie de Kirby, quand même, pour te montrer un peu... Prends ton Kirby. C'est moi qui prends Kirby ? Bah oui, tu prends Kirby. Bah attends... Tu vois, pour être sûr... Déplace-toi avec Kirby. Peut-être que je vais avoir un espèce de feeling de fou. Oh, la bonne tête, quand même. Attends, j'essaie des boutons. J'essaie des boutons. Je saute. Ok. Je saute, je saute. Oh, t'as vu ? Pourquoi il a grossi ? T'as vu ? En gros, il gonfle sa bouche pour pouvoir prendre de l'air et pour avoir dans les os. Donc c'est pour ça. Ok. Le B. Approche-toi de la dame, là. C'est quoi cette aspiration de fou, là ? Vas-y. Oh ! Et là, rappuie sur B. Non ! Et là, regarde, t'as pris les cheveux de Paluténin. Mais c'est pas possible. Parce que du coup, t'as volé son attaque B neutre. Maintenant, là, c'est l'attaque B neutre de Paluténin. Ah, j'ai perdu mon attaque. Là, t'as perdu ton attaque. J'ai pris la sienne. T'as pris la sienne. Et c'est bien ? Ça peut être bien. Oh, le petit coup rapide, là. Ça, c'est le jab. Oh ! Attends, tu mets des patates, là. J'ai gagné, là. Non, t'as pas gagné, parce qu'elle peut remonter. Je lui explique tout depuis le début. Les trois vies, tout ça, les pourcents. Il a mis une patate. J'ai gagné. Le petit jab très rapide, là. Ouais, le jab est très, très rapide. Ok. Par exemple, un petit combo pour voir. Bon, attends, tout le temps. Vas-y, vas-y. C'était bien, ce que tu faisais. Vas-y, saute. Appuie sur A quand t'atterris. Ah, ok. Là, tu sautes. Je saute. Je saute. Tu peux sauter avec ça. Ouais. Saute avec ça. Et A quand j'atterris. Ouais. Saute. Ah, dommage. Timing juste avant. Juste avant. C'est pas grave, tu vas l'avoir. Avant, avant ? Ouais. Ou je suis en retard. Direct. La limite, maintenant. Ah. Oh ! Là, c'était B. Refais. Ah. Voilà, là, c'était bien. Maintenant, tu t'approches de Palutena. Ok. En fait, ton réflexe, ça va être d'être. Voilà. Tu vois, comme ça. Ah, il faut même un petit peu avant d'aller. C'est ça. En fait, il faut. C'est quoi ce que j'ai fait, là ? Je saute. Voilà. C'est exactement ça. J'ai rien, ça. Là, ce que t'as fait, c'est un neutralaire. Et en fait, le truc. Neutralaire. C'est que tu vas devoir être. En fait, t'es trop intelligent. En fait, genre, tu réfléchis. Réfléchis pas. Ah bah, c'est ça, moi. Genre, réfléchis pas. Ah bon ? Oui, mais non, mais il faut quand même que je... En fait, c'est tes mains qui... Ouais. Tu vois ? Ouais, tu vois, genre... Vas-y. En fait, dis-toi que tu vas pas mourir dans la vraie vie si tu rates. D'accord. Si tu rates, en fait, il faut rater. C'est comme quand tu fais du vélo. Oh, c'est drôle, ça. Ouais, tabasse. Non, regarde, t'as vu ce qu'il a fait ? Ouais, ouais. T'as vu, il se met dessus, puis il t'aie la tête. Ouais, c'est... C'est l'heure, ça. Le principe d'un jeu de compas. C'est le principe d'un jeu qu'il faut taper. Non, ce timing de fou, j'ai l'impression de... T'as fait un combo. Et... Oh ! Ouais, tu... Ah, visuellement, c'est très... Ouais, c'est... Tu vois, genre, c'est ça qui a fait le succès du jeu, c'est que c'est visuellement très satisfaisant. Voilà. C'est-à-dire que quand tu mets un coup, tu mets un coup. Oui, t'as l'impression d'être super fort. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, là, ce que t'as fait... Par contre, je m'avais tué pas cette coupe, par contre, la coupe de cheveux. Si tu peux enlever la coupe de cheveux, tu fais ça. Oh ! Et je rense en attaque. Et je peux la réaspirer. Voilà. Et je la recrache. Là, tu l'as fait dans un timing trop tard, du coup, t'as pas récupéré son attaque. Ah, d'accord, ok. Et du coup, ça te plaît, les mouvements, là, de Kirby ? J'aime bien, en vrai. Fais-moi, fais-moi bébat. Tu sautes. Je saute, ouais. Saute, et ensuite, tu fais B et joystick vers le bas. Donc, je saute, je saute. Non, X, X. X. Fais-moi en double saut. Fais-moi en double saut et B, joystick vers le bas. T'as-ci, tu vas y arriver. Au moment où je touche, double saut et passe. Limite, tu mets le joystick vers le bas avant et après, tu fais B. Ah, d'accord. Tac, tac, et tac. Voilà. Oh, t'as vu ? Et ça, en fait, c'est fort. Ça, c'est une diablerie. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est un peu le coup préféré des débutants parce qu'il est très facile à faire. Ah, ça me plaît, ça. En fait, il est très, très facile à faire et il fait extrêmement mal. Essaye d'atterrir dans la gueule de Palutena. Tu vas au-dessus d'elle et tu fais B-bas. Ok, alors, attends. Donc, je saute, je saute et... Attends. Oh, oh. T'inquiète, limite, prends un peu plus de hauteur. Ouais. Genre, prends un peu plus de hauteur. Ouais, pour prendre le temps. Ouais, voilà. Alors, XX, B-bas. C'est bas, B-bas. Ouais, tu fais genre XX. Faisant. C'était presque bon. C'est pas la même couleur. Regarde comment j'ai envie que tu le fasses. Regarde, je vais montrer. Tu fais saut, 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 B-bas. Tu sais, genre, vraiment prendre de la... Tu prends de la hauteur. Oh, tu lui atterris dessus. Ouais, voilà. Tu lui atterris dessus, tu lui exploses sa gueule. En fait... Tu te mets au-dessus. Tu te mets au-dessus. Tu te transformes dans l'espèce de truc très lourd. Et là, t'es invincible. C'est mignon, c'est ça, je change de graphisme à chaque fois. Et là, c'est fou. Et boum. Et ça, c'est du jamais vu. Donc, c'est B-bas en même temps. Tu fais B-bas en même temps. Et si je fais bas, B, ça marche aussi. En fait, regarde. Je fais bas, B, ça marche. Mais il ne faut pas que tu dormes sur le bas. Parce que sinon, ton personnage, il va faire ce qu'on appelle un fast fall. C'est-à-dire atterrir vite. Et du coup, il va atterrir vite et tu n'auras pas le temps de faire ton... Alors que là, tu fais vers le bas. C'est une bonne synchro. Ouais, tu vois. Mais tu as une bonne synchro. Crois en toi. Crois en toi, tu peux le faire. Tac, tac et... Attends, attends, c'est B. Ouais, c'est B, c'est B. Tac, tac et... T'inquiète, tu vas y arriver. Attends. Non, là, il faut plus que tu mettes ton joystick... Ouais, voilà. En fait, il faut plus que tu mettes ton joystick vers le bas avant de faire le B. Voilà, exceptionnel. Vas-y, refais-moi ça. Et si tu veux sortir, tu appuies sur n'importe quel bouton. Refais-moi ça. Exceptionnel. Coucou ! Exceptionnel. Tu le refais, tu le refais. Tu le refais, elle atterrit. Elle atterrit, elle... Tu le refais, tu sautes. Triple saut, triple saut, triple saut. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu vois, c'est comme ça. Et du coup, ça, ça, c'est très bien. Ah, t'entends, ça. Ça, c'est t'entends, ça. Ça, j'avoue que ça, c'est une attaque qui fait plaisir. Parce qu'en fait, elle est facile à faire, elle est agréable. Et en plus, c'est difficilement punissable. Ah oui ? En fait, oui, bien évidemment que si tu joues contre un joueur qui a vraiment l'habitude, il va te punir. Exceptionnel. Mais ouais, mais celle-là, elle est quand même agréable à faire. Elle est vraiment agréable à faire. Et puis, je te lade. Ouais, après, ça, t'as le jab. C'est pas ce que j'ai fait, là. Entre le jab, le truc. Alors là, ce que t'as fait, c'est ce qu'on appelle un multi-jab. C'est-à-dire que tu peux spammer A et ton personnage va faire. Alors que si t'appuies sur A deux fois, tu vois, genre là. Ça, j'ai fait un multi-jab, là ? Ouais, ça, c'est parfait. Mais je suis imprenable, là, en fait, ça y est. Je pense que personne... Le mec, il a coup pris deux boutons. Mais ça y est. Je pense que tu le fous droit à Joe, là. Mais c'est fini, la télévision. Je pense que Joe, tu le fous droit, là. C'est quoi les grandes équipes d'e-sport dans le monde que je les appelle tout de suite ? Donnez-moi un numéro. Il y en a beaucoup. Oui, bonjour. Yes, I'm a French player. Tu sais que tu peux parler français aussi. Il y en a des Français. Ah non, international. International. Yes. My pseudo is Mr. Chibre. Elle fait des short-up avant. Fait des petits sauts avant le sang. J'ai un petit coup de cœur pour Kirby. T'as un petit coup de cœur ? Je ne peux pas aller contre ton cœur. Après, est-ce que tu as un petit coup de cœur pour Kirby ? Ou est-ce que tu as un petit coup de cœur pour le bébat ? Non, j'aime bien son jab aussi, en fait. Et alors, j'ai l'histoire dont je prends les pouvoirs de l'autre. Oui, ça, c'est pas mal aussi. Non, mais je comprends. Alors là, maintenant, on peut... Il va falloir que tu m'apprennes à remonter sur le terrain. Et là, maintenant, on va essayer de voir. Fait BO, comme on a vu tout à l'heure. C'est quoi, A, BO ? Oui. Wow. Premier coup. Magnifique. C'est formidable. Ça, ça va être pour remonter sur le terrain. Mais le truc qui est exceptionnel avec Kirby, c'est que tu peux utiliser tous tes sauts. Mais j'enchaîne les BO comme si... Oh, ça, c'était formidable. Je ne sais plus, là. Non, là, tu reviens dans ce que tu faisais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut plus que tu te concentres sur le fait que ton joystick soit sur le haut avant d'appuyer sur B. Voilà. En fait, il faut... Pour moi, la chose parfaite quand tu es débutant, c'est d'avoir ce micro-décalage. Ce n'est pas grave si tu n'es pas frame perfect, ce n'est pas mal. Ce n'est pas grave si tu n'es pas... Voilà, tu vois, là, c'est exceptionnel. Là, maintenant, ce que tu vas me faire, tu vas me faire un menu Maxi Best-of. Tu vas me faire... Tu vas sauter, 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 sauter. Ouais. O, B. Là, tu sautes, tu sautes. OK. Saute, 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 saute. Dommage. Attends. Tu ne vas pas y arriver. Saute, saute, saute. Attends, je l'ai, je l'ai, O, B. Oublie pas le fait de mettre ton joystick vers le haut juste avant. Ah, mais j'ai... Non, excuse-moi. Ça, c'est vacaire. Oh oui, exceptionnel. Alors ça, c'est bien ? Eh bien, ça, c'est parfait parce que c'est ce qui va te permettre de remonter sur le terrain quand tu seras à... O, 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 B. Tu utilises tes sauts le plus possible. Exactement. O, 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 B. J'ai combien de sauts ? J'ai deux sauts. Il me semble que tu en as cinq. Dis-moi, ah, cinq, c'est beaucoup, non ? Deux, trois, quatre, cinq. Six ! Ouais, en fait, t'as cinq en comptant pas ton saut initial. Donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, O, B. C'est ça. Et du coup, regarde, là, attends, je vais te... Excellent. Je vais jouer Paluthénien pour te mettre en dehors du terrain. Je vais te montrer ça, regarde. Hop, regarde. Donc ça confirme quand même que Kirby est plus facile à jouer pour un débutant quand même. Ouais, en vrai, ouais, Kirby, c'est bien. Là, regarde, là, je te mets en dehors. Et là, saute. Euh, pardon. Oh, t'inquiète, t'inquiète. On recommence. Ouais, on recommence, on recommence. J'y étais pas, j'y étais pas, j'y étais pas. J'y étais pas. On recommence. Non, je pensais à mes impôts parce que j'ai oublié d'éclairer un truc. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu me mets, là. Regarde, là, je... Ok, ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, t'es pas obligé. Là, c'était pas mal. C'était parfait. Comment je peux remonter, là ? Tu peux faire quatre options différentes. Tu peux juste mettre ton joystick vers le haut. Je sentais, je sentais ça. Dis-moi vite, dis-moi vite comment je remonte. Et Rayou, alors tu as quatre options. Donc la première option, je suis déjà au fond, quoi. Non, il fallait me sauver, là. Tu peux juste mettre ton joystick vers la gauche. Ah bah oui, mais on me dit rien, moi. En fait, tu peux faire comme ça. Ouais. Ça va être une manière neutre de revenir. Tu peux mettre vers le haut. En fait, si tu mets vers le haut, ça va te faire sauter. O, et quoi ? Juste O. O, 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 X, O. Non, non, juste O. Ah, O comme ça. Juste O. A manette. En fait, il faut... Gauche, A manette, ok. C'est ça. Ok. Tu peux appuyer sur A. Et en fait, si tu appuies sur A... Tiens donc. Regarde. Tiens donc. Ça tape. Oh, pas mal, ça. Ah, ça, ça tape. C'est plus malin, ça. Et tu peux appuyer sur ta touche bouclier. On n'a pas encore parlé du bouclier. Regarde tes gâchettes. On n'en a pas encore. Là, là ? Oui, oui. Attends. Oh, voilà. Et ça, ça va être ta touche bouclier. Mais ça va tout le temps. Vas-y, vas-y. Sauf qu'évidemment, ça ne dure pas très longtemps. Eh oui, parce que regarde. Vas-y, mets ton bouclier jusqu'à la fin. Vas-y, enlève jamais ta touche. Si tu le mets jusqu'à la fin. Bien sûr, bien sûr. Pop ! Ah, ben je meurs. Et tu n'es pas mort, mais tu es immobilisé pendant 5, 6 secondes. Et du coup, tu peux te prendre ça. Oula, oh, le petit coup d'aile. Et là, vas-y, voilà. Oh, ça, ça t'aime bien, Swat. Le A, le A. Toi, tu es belliqueux. Tiens, 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 tiens. Toi, tu es belliqueux, toi. Attends, vas-y, le jab, le jab. Le jab, ok, bien. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Tu reviens, c'est pas mal. Ok, les coups aériens, les coups aériens, les F-tilt. Les déplacements. Le down-air, il est extrêmement bien joué. Il essaye de ba, il essaye de conteste, il essaye de conteste. Oh, les F-mash. Ok, il a le tral B. Il récupère, il a eu le réflexe d'appuyer sur B. C'est extrêmement bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Tu vois, c'est ça, Spash Bross. C'est que parfois, quand on a un rallye boldé de conventionnel, juste tu mets des patates. Oh, j'ai fait une espèce de maillée qui a apparu. Saute, 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 saute. Obey, 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 Obey. Oh, oui, 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 exceptionnel. J'ai pas fait X-Pash, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais c'était parfait. Je te jure, j'ai fait n'importe quoi. Bah, en fait, t'as réussi à faire exactement ce qu'il fallait. T'as sauté et t'as fait Obey. Ah, mais je sais pas ce que j'ai fait. Bah, c'est ce qu'il fallait. En fait, à un moment, le cerveau s'est déconnecté et c'était pas mal. T'as vu, c'est ce que je t'ai dit. Il faut arrêter de... Tac, tac, tac. Paf ! Oh, j'ai fait une espèce de pyramide. Alors, oui, ça... Obey ! Essaye de refaire ce que t'as fait. Tu as sauté et après, t'as fait A vers le bas. C'est ce qu'on appelle ton down air. Donc, ton attaque aérienne vers le bas. Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Oh, ça, c'est pas mal. Essaye de le faire sûrement. Bouh ! Oh, c'est beau ! Et ça, ça, c'est... Oh, ouais, tu le fais bien. Ça, c'est ton attaque. Quand tu atterris, le faire de temps en temps, c'est cool. Parce que du coup, ton adversaire, en gros, quand t'es dans les airs dans Smash Bros, t'es un peu à la merci de ton adversaire. Pourtant, toi, je te vois beaucoup dans les airs, toi. Et en mode offensif. En fait, t'es dans les airs. Et tu t'enchaînes. T'es dans les airs, mais tu dois un peu, ce qu'on appelle, mixer ta manière d'atterrir. Parce que du coup, tu dois pas atterrir toujours de la même manière que ton adversaire. Il va vite. Après, il va vite et il va te fumer. Donc, des fois, ce que tu peux faire quand t'atterris, tu peux faire ça. Tu sais, genre, moi, j'ai fait down air, c'est-à-dire atterrir de manière agressive. Après, il faut pas le faire tout le temps, mais t'as compris. Vas-y, refais. Oh, oui, ça, c'est bien. Ça, t'as fait bébat. T'as fait exprès ? Oui. Exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Voilà, puis j'ai compris qu'on pouvait varier. Donc, par exemple, faire tac, tac. Et là, voilà, tu sautes. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, hop, je l'ai fait là. Pas fait exprès. Oh, c'est beau, ça, c'est dommage. À contre-temps, mais... Et là, ce que tu peux faire avec ton personnage, en fait, il y a deux catégories d'attaques. C'est très... Ouais, ouais. Ah, ouais, vraiment, c'est... Franchement. C'est marrant parce qu'avec assez peu d'expérience, c'est-à-dire une heure, tu peux déjà t'amuser beaucoup. Mais t'as vu, c'est... C'est incroyable. Mais après, il faut que t'aies quelqu'un qui t'explique. Oui. Parce que du coup, quand t'arrives seul sur le jeu, bah t'as un peu ce truc-là où... Il y a des tutos un peu sympas ou... Sur Internet, on a de la chance. On a de la chance d'avoir des choses. Ouais. Tu peux regarder... Oh, le fast-learner, ils sont gentils. Non, mais il y a... Oh, on sent qu'on est sur ma chaîne. Oh là là, il apprend vite. Ouais, ça m'est trop fort. Ouais, on est vraiment sur ma chaîne. Ouais, non, non. Non, mais je vous reconnais, les abonnés. Je vois vos badges, hein. Non. En vrai, tu montes des... C'est adorable. Non, non, non. En vrai, c'est... Ils ont totalement raison. Non, non, non. Tu montes des vraies choses parce que c'est vraiment pas facile. Parce qu'en fait, ça demande des timings précis. Ça demande des choses que t'as pas l'habitude de faire. Je t'ai interrompu. Tu dis... Dans le jeu, il y a des tutos... Non, dans le jeu, il y a... Non. Ah ouais, d'accord. En fait, dans le jeu, les tutos sont très très faibles. Le meilleur moyen, c'est... Tu regardes les créateurs de contenu smash qui font des super... Enfin, qui font du super taf pour apprendre à peu près le jeu. Pourquoi tu fais ça ou pas, d'ailleurs ? Moi, je le fais... En fait, je le fais très peu dans des contenus YouTube. Je le fais un peu quand je fais du recast. Recast, pardon. Le recast, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque je commente des tournois. D'accord. Mais du coup, on appelle ça recast parce que du coup, c'est pas le cast officiel. Ouais. C'est moi qui prends le flux du tournoi. Ouais. Et qui le cast dans des conditions un peu moins officielles. Et là, il y a un côté un peu pédago. Et là, c'est grave... Tu veux expliquer des coups, tout ça ? Parce qu'en fait, j'explique parce qu'en gros, je sais très bien que la plupart des gens qui vont regarder et la plupart des gens qui vont suivre dans ma chaîne, c'est aussi des gens qui regardent les musées, c'est aussi des gens qui regardent Minecraft, c'est aussi des gens qui regardent plein de choses. Donc, j'essaie toujours de pas mettre les gens sur le côté, quoi. Pas d'être en hyper spécialisé, quoi. Exactement. Je lis deux messages. Il y a Pilo qui dit pour avoir enseigné à mes darons, oui, tu apprends vite, Samuel. Oui, en capital, je dis merci. Et puis un message aussi de... Attends, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Attends, je vais le retrouver. Ouais. De Despion 7. Il va falloir parler de Gozizi à Samuel à un moment, par contre. Stoplay étoile. Et c'est pas la première fois que je vois un Gozizi dans le chat. Exceptionnelle histoire. Et là, il faut que tu m'en parles. C'est une exceptionnelle histoire. Gozizi. En gros, on est au Summit. Du coup, ce que je t'ai dit tout à l'heure, le tournoi à Los Angeles. Los Angeles, ouais. Tournoi à Los Angeles qui est du coup un tournoi extrêmement important. On est avec les meilleurs joueurs du monde, etc. Et parmi ces meilleurs joueurs du monde, il y a Glutoni, le français dont je te parle. Et du coup, on avait un peu un groupe français à ce moment-là. Parce qu'en fait, on avait un groupe français qui était la première fois pour le Summit. En fait, Gluto, il se plaignait un peu, souvent, parce qu'il était... À chaque fois qu'il allait au Summit, parce que ce n'était pas son premier, il était seul. En fait, il me disait qu'il ne parlait jamais français. Il était vraiment tout le temps seul. Et là, il était trop content d'avoir un groupe de français avec lui. Parce que du coup, on était avec lui, on discutait. Et du coup, l'ambiance était incroyable. On rigolait. Et en fait, il y avait moi, il y avait Naïtoru, joueur breton. La Bretagne, Rennes, on les embrasse. Les meilleurs. Il y avait TPK, que tu as sûrement vu, parce qu'il était au The Event. Et en fait, c'est un caster smash que j'ai défrayé pour qu'il vienne caster avec moi. C'est un caster exceptionnel, il est vraiment trop, trop fort. Et il y avait moi. Et TPK... Ils sont là, les bretons, regarde. Oh non, les baisers d'H, ils sont là. Il y a Le Bouzeux qui va venir danser un plein dans quelques semaines. Il est là. La Bretagne sera là. Et on se demande quel jeu ce sera, du côté de Le Bouzeux. Il y a beaucoup de jeux possibles. Donc, bonne ambiance de français. On verra. Et du coup, bonne ambiance de français. Et TPK, il avait... À chaque fois qu'on voyait un move incroyable, il y avait un mème. Il y avait un mème sur Twitter, un truc qui disait, quand un truc te fait du plaisir, tu sais, les globules rouges qui doivent aller vers le zizi pour l'érection. En mode, go zizi, c'est trop bien. Et du coup, TPK, il disait que ça à chaque fois qu'il y avait un move de fou. Il disait go zizi. Sauf qu'en fait, nous, on est français. Donc, ça va. Mais sauf qu'en fait, quand tout le monde commence à dire go zizi, les Américains qui sont à côté de nous, vu qu'on a 30 000 joueurs, ils ne comprennent pas. Et Gluto, il affronte Light, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il bat Light. Vraiment, il le bat dans un set hallucinant. Vraiment, c'est un... Non, ce n'était pas Light, je ne sais plus. Je crois que c'était Léo, je ne sais plus. En fait, il... Joe, c'est quoi ? Tu l'as ? Mais on ne l'a pas en image. Ah non, c'était Mutace, c'était Mutace. Parce qu'on ne l'a pas en image. Parce que, voilà. Ce n'était pas ce set-là, mais en fait, c'est un set hyper clutch. C'est vraiment un set hyper clutch, il gagne. Et il se fait interviewer. Le monde qu'il y avait, que j'ai vu là. Il y a un monde de fous, j'ai vu la salle. Non, non, mais les gens étaient... Incroyable. Voilà, c'est là, regarde. Et en fait, il se fait interviewer. Il se fait interviewer. Et ils disent, à quoi tu as pensé à la fin ? Parce que tu as été hyper clutch, tu as fait un move de fou. Et Gluto, il a dit... Il entend le stream, du coup ? Il a dit ça au cast officiel. Close to it. En fait, le cast américain lui a dit, t'as pensé à quoi ? Il a dit, j'ai pensé à Gozizi. Et en fait, la traduction française de Gozizi, c'est Just Do It. Just Do It. Et du coup, les Américains pensaient vraiment que ça voulait dire Just Do It. Et donc, ça... Et vraiment... Je le dirai à un rendez-vous quand je serai sur le point de conclure un contrat ou un truc. Aux Etats-Unis ? Non, même en France. Même en France. Toi, ça fera bien. Quand je serai sur le point de toi de finir un deal important. Gozizi. Ah, mais vraiment, c'est... Pour faire genre, je connais les rêves, j'ai les mêmes et tout, quoi. Et putain. Je vais le placer, je vais le placer. Et moi, j'étais vraiment dans un... Ça me faisait trop rire parce que je me disais, mais... Comment ça, la nouvelle pub de Nike, c'est Gozizi ? Ah, oui, non, non. C'est quoi ? Il y a des blagues qui m'échappent, là. Non, c'est pas vraiment ça, ils sont vieux, mais bref, c'était abusé comment on a passé un bon moment. Vraiment, le Summit, c'était... Je pense qu'il y a énormément de gens... Mais ça se voit que t'as passé un pire moment, quoi. En fait, il y a trop de gens qui ont commencé Smash Bros avec ce tournoi. Ah, oui ? Bah, ouais, parce qu'en fait, ça a attiré énormément de nouveaux joueurs parce qu'il y avait tellement une ambiance. En fait, il y avait une ambiance très particulière. C'était... Bah, tu sais, c'est l'ambiance de... C'est le dernier, tu vois. Les ambiances de C'est le dernier, c'est des ambiances qui sont souvent particulières. On est sûr que c'est le dernier ? Bah, normalement, ouais. Après, si un streamer français qui a de l'argent et des sponsors veut en refaire un, il en fera peut-être un jour. Mais il faut de l'argent, quoi. Il y en a pour qui c'est un bon souvenir, effectivement. Ah non, mais c'est un souvenir incroyable. Moi, si un jour j'ai de la thune à ne plus savoir quoi en foutre et que j'ai des sponsors, j'en ferai un jour, tu vois. Mais le problème... En tout cas, c'est un engagement. Mon prochain contrat que je signe avec France Télévisions, c'est à la fin. Votre pêcheur de patate. C'est Gozizi. Gozizi. Votre pêcheur de patate à la fin. Gozizi. Je te jure, je suis dans le bureau avec le RH. Et à un moment, je lui dis, à un moment de la signature... Ça se voit que tu peux tout te permettre à France Télé, toi, maintenant. T'es devenu un. Non, mais... Non, mais... Si, c'est l'original, le mec qui fait, on ne sait plus, on ne sait pas bien... T'es devenu un. T'es devenu un, non ? Il fait la télé, il fait le Ternet, il ne comprend rien du tout. Il est sur sa Twitch, sa Switch, son truc, là. Il fait des trucs sur TikTok. Regarde les parts de marché de questions pour un champion, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire ? Alors, ça n'a jamais été aussi énorme, voilà. Mais ça, c'est grâce à toi. Ah ouais, bien évidemment. C'est vrai que 15 000 personnes, ça influe sur 2 millions, quoi. Bah, ça influe sur l'image, la dynamique... En vrai, il y a eu une petite part. On est à 14% de parts de marché, à 18h, c'est incroyable. 14% de parts de marché. C'est un téléspectateur sur 6, quoi, on va dire, c'est ça ? Non, j'exagère un peu. Un peu moins. Mais si, mais j'ai de plus en plus de candidats. Alors déjà, la moyenne d'âge des candidats baisse, mais t'as dû le voir. Tu le vois ou pas ? Tu le vois ou pas ? Quand tu fais la nuit. La moyenne d'âge des candidats baisse. Et quand les candidats de ces âges-là, entre 20 et 30 ans, viennent et discuter avec moi, et qu'ils me parlent dans leurs discussions de Twitch, de YouTube, de la nuit de la culte, d'Etoiles, et puis même de leur quotidien, on voit bien que, en fait, tu as participé à un degré important, qui est immesurable. Il faudrait faire des études comme il faut, des études de Cali, des trucs et machin. Mais tu as participé à un niveau important, c'est sûr, au rafraîchissement, au rajeunissement de l'émission, quoi. Le truc qui est ouf, c'est... C'est évident. Le truc qui m'a vraiment surpris, c'est que, ouais, les gens sont beaucoup plus jeunes dans la participation, c'est vrai. Ah, les candidats, c'est fou. En fait, tout le monde s'inscrit. Et j'ai énormément de viewers qui me disent à chaque fois, je m'inscris, je m'inscris, et pas moi, quoi. Mais bon, bref. Oui, oui. Oui, non, j'ai plein de gens qui t'adorent, qui viennent jouer. Mais du coup, moi, j'évite... Ah, il faudrait lancer un appel à Rayou. Je dis, oh, 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 oh. C'est trop dur. Laissez-le tranquille. Mais là, en vrai, en termes de niveau, je pense que je suis prêt. Mais c'est juste que je suis un peu dans des timings de... Tu viendras quand tu veux. Ouais, c'est ça. En fait, je suis un peu dans des timings où j'ai trop peur. Et j'ai envie d'avoir le meilleur moment. Et en vrai, j'ai envie de prévoir un mois de streaming ou deux, trois semaines où je le prépare, tu vois. Avec un climax. Ben ouais, où je le prépare, où je ramène des gens chez moi et on... En gros, ça, c'est quand tu auras ta date de sélection. C'est ça. On t'aura ta date. C'est ça. Et ça, en fait, c'est quand j'aurai ma date. Et du coup, j'ai... Ce sera énorme. En fait, j'ai trop peur parce que j'ai des échéances qui font que je ne peux pas les décaler. Tu sais, là, j'ai une vision. Là, on parlait des audiences. Quand je suis arrivé à la question, j'ai fait un record d'audience, évident le premier jour, puisqu'il y avait plein de gens qui venaient par curiosité, tu sais. Ouais, normal. Donc, on a fait 16,7%, d'accord ? Ah oui. Pour un jeu qui faisait 11%, à peu près, à l'époque. 11,4. Donc, 16,7. Bon, tu vois, si tu fais un tiers d'audience en plus, ça n'a pas de sens. Évidemment, après, c'est redevenu... C'est un score qui n'avait pas de sens. Et 14,4, ouais. Et là, en ce moment, on fait des pointes, parfois, qui se rapprochent de ce record qui n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai fait un 16,4. Un 16,4. Et moi, je me dis que ce fameux 16,7, qui est imbattable à la base, c'est un record de curiosité. Les gens sont venus parce que j'étais là. En fait, ce record de 16,7, on le bat quand tu viens. Bah, je ne sais pas parce que... Et là, on fait un 20%. Si, mais si. Un truc qui n'a pas de sens. Un 100%. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les... Non, mais tu vois... Mais tu ne penses pas que vous l'auriez battu avant, ce record-là ? C'est pour ça qu'il faut que tu viennes dans pas longtemps, parce qu'on est sur une dynamique qui fait que... Non, mais vous ne pensez pas que vous l'auriez battu avant ce record-là si vous faisiez ce que j'avais dit ? Le fait de faire des équipes de deux avec une célébrité et une superstar du jeu ? Pour les spéciales ? Pour les spéciales. C'est pas mal, ça. Parce qu'en fait, je trouve qu'on ne parle pas assez des superstars de questions pour un champion. En fait, tout le monde... Chaque année, on a une compétition, on les rassemble, tu sais. Ouais, mais en fait, ils s'annulent. En fait, ils s'annulent entre eux. En fait, ils s'annulent entre eux parce qu'en gros, on regarde. Quand tu mets des légendes avec des légendes, tu n'arrives pas à comprendre que la légende existait. Mais quand tu mets une légende avec un candidat, entre guillemets, lambda, avec une culture normale comme une personnalité... Tu peux la faire briller. Elle ne va pas se faire écraser par... Non, tu la fais briller parce que tu fais des ordres de passage. Tu fais un passage... En fait, regarde. Ah, c'est pas mal. Tu fais un passage où tu fais passer les quatre légendes. Et j'en valide l'idée, là. En fait, tu fais passer les quatre légendes et les quatre légendes ne vont pas s'annuler entre eux parce qu'ils vont se faire saucer par les célébrités qui regardent et qui vont dire... Et du coup, tu vas avoir le regard des humains qui vont regarder les aliens. C'est pas mal, ça. Et ça, c'est incroyable. Et chacun joue à son tour. Et chacun joue à son tour. Et du coup, en plus, tu as cet aspect où les célébrités vont encourager parce que du coup, les aliens jouent pour eux. C'est pas mal. Et en fait... C'est une bonne idée de spécial. Et je trouve ça fou qu'il n'y ait jamais eu de spécial comme ça. C'est-à-dire, en fait, personnalité... Alors, on a un problème avec les personnalités, mais je te l'ai déjà dit. Ils ne veulent pas, mais je pense que si tu les mets avec des légendes, ils ne vont jamais... Les personnalités ont peur de venir jouer parce qu'elles ont peur d'être ridicules à ce jeu qui est tellement difficile. Il y a une personne qui n'a pas du tout peur qui veut régler... Valérie, elle veut venir. Mais en fait, tu peux... Valérie, elle n'a peur de rien, Valérie. Mais en fait, tu ne peux jamais avoir peur si ce n'est pas eux qui font le face-à-face. Tiens, toi qui connais parfaitement ce jeu, peut-être même mieux que moi... Je ne parle pas de smash, je parle de questions. Question. Moi, depuis 7 ans que j'anime ce jeu, je démarre ma 8e saison. C'est ouf. Depuis 7 ans, les téléspectateurs me demandent une chose. C'est le truc... Toutes les semaines, j'ai un message. Je n'ai pas le droit. Je ne vais pas le faire écouter. J'ai Carlito. Joe le sait parce qu'il est sur mon compte Insta. J'ai Carlito qui m'a envoyé un message vocal sur Insta. Je sais ce que tu m'as demandé, je ne suis pas d'accord. Sur Insta, il y a quelques heures. Joe m'a dit qu'il est bizarre ce message. Je lui ai dit non. C'est ce que les téléspectateurs me demandent depuis 7 ans, toutes les semaines. Est-ce que vous pouvez écrire les bonnes réponses au moment où vous les donnez ? Parce qu'en fait, parfois, les candidats ne parlent pas très fort. On n'entend pas très bien. Parfois, Samuel, tu répètes, mais tu as des applauses. Et les gens sont super frustrés parce qu'ils n'ont pas eu la bonne réponse. Les gens me demandent que la bonne réponse soit inscrite en bas de l'écran. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pour moi, le problème de mettre la réponse en bas de l'écran, c'est que ça dédynamise l'émission parce que ça va te déconcentrer par rapport au fil de l'émission et tu vas regarder la réponse, un peu t'attarder sur la réponse, oublier le fait qu'il y a le démarrage de la question d'après. Et en fait, pour moi, c'est un... Ah, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, je peux comprendre que des gens veulent ça parce que ça permettrait de mieux suivre et de mieux entendre les réponses. Et de mieux apprendre. Mais pour moi, ça te décalerait. Parce que regarde, ce que tu as amené dans la question pour un champion maintenant, c'est que tu détailles beaucoup plus les réponses comparées à Julien, ce que faisait Julien Aventure. Ouais, on contextualise. En fait, il y a beaucoup plus de contextualisation. Vous mettez des images, même si des... Eh, Samuel, tu ne vas pas me la faire. J'ai compris votre technique. Hier, je regardais une émission dans la nuit de la culture. Première question. Vous mettez un extrait musical de 35 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, oh là là, Laurent. Laurent, il devait en avoir ras-le-cul. L'émission doit être hyper rapide. Ça doit être une catastrophe. Elle a dû mettre 12-0 en finale. Elle a mis 12-2. Oui, parce qu'en fait... Eh oui, parce qu'en fait... C'était... Oh, tu ne vas pas me la faire. Tu ne vas pas me la faire, Lolo. Moi, j'ai regardé l'émission depuis 4 ans. Il a raison. Alors, c'est vrai qu'au début de l'émission, Laurent ne sait pas que la finale va être à 12-2. Mais effectivement, comme on enregistre... L'émission, c'est toujours 45 minutes quand même. Comme on enregistre un peu plus, on enregistre souvent genre au moins une heure. En fait, après arrive le montage. Alors, on coupe les petites parties d'interview qui sont un peu moins dynamiques. On coupe les blagues ratées de Samuel. Il y en a plein. Donc, toi, tu enlèves déjà plein de temps. Tu enlèves pas mal de questions non répondues. Oui. Alors ça, c'est... Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on ne les voit jamais les questions non répondues. Alors qu'il y en a. Alors, c'est pour gagner du temps. Parce qu'on estime à tort que les questions non répondues, ce n'est pas intéressant. Alors, moi, je trouve que les questions non répondues sont intéressantes. Ça montre aux gens que parfois, il y a des champions... Qui saignent. Voilà, exactement. Et effectivement, parfois, l'émission va trop vite à la fin. Et du coup, tous les extraits musicaux qu'on a passés avant, parfois, il y en a qu'on coupe complètement. Et parfois, au lieu de les mettre 5 secondes, on va les mettre 30 secondes. Et là, j'avais capté. Attends, c'est drôle que parfois... Donc, Laurent, c'est mon producteur artistique. Je l'ai à l'oreillette pour toutes les missions. On rigole bien. C'est devenu un copain. On s'entend très, très bien. Et parfois, on arrive au face-à-face. Tu vois, l'émission fait 45 minutes. Et en fait, genre, il reste un quart d'heure. Alors qu'on sait que potentiellement, il peut planter le face-à-face en deux minutes. Et on se dit, putain, on va avoir un trou de 10 minutes. Et là, il me dit, Samuel, prends ton temps. Prends ton temps. Et là, il y a Laurent, qu'on voit des musiques. Qu'on voit des musiques. Et moi, je suis là, j'ai eu l'ado de l'inné de la tête pendant une minute. Ça va, c'est long. C'est long, tu vois. Moi, c'est le problème. Attends, je lance le sondage. Faut-il afficher les bonnes réponses à la question pour un champion ? Oui, non, je ne sais pas. C'est parti. Et on revient à ce match, pardon. Et tu me prends ton Kirby, là. Vas-y, on va t'affronter. On va te mettre contre un bot, là. Tu vas faire ton premier match. Et un bot ? On va mettre un 9. C'est quoi, les niveaux ? Il y a de 1 à 9. Ok. On va te mettre contre... Moins 5. Non, on va te mettre... Moins 5, le mec, il ne bouge pas. On va te mettre un 2. Moi, je pense que 2... 2 ? Moi, je pense que 2, tu lui casses la gueule. 1, 1 ! Non, non, non. Moi, je pense que 2, tu lui fais un truc de fou. Moi, je pense que 2, tu lui fais un truc de fou. Mais en fait, ton seul ennemi, ça va être le vide. Ouais. C'est ton seul ennemi, je pense. Ton ennemi, c'est le vide. Mais à part le vide, je pense qu'il n'y a personne qui peut... Putain, vous avez été matrixé par Ryu. Faut-il afficher les bonnes réponses à la question pour un champion ? Non, 45%. Oui, 25%. Ah là là, incroyable. Bah, c'est... En fait, moi, comme je te dis, je peux comprendre de ouf. Parce que l'argument massue, c'est les malentendants. Oui. En fait, ça, c'est un argument massue. Et les personnes âgées aussi, parfois, qui adorent ce jeu et qui, parfois, n'entendent pas la bonne réponse parce qu'elles allaient dit tout bas par un candidat qui s'en fout de clamer la bonne réponse, qui a juste envie de la donner, quoi. Mais là, du coup, tu les as un peu influencées. Alors que Carlito, de McFly et Carlito, pour ceux qui n'ont pas compris, m'a laissé un message en lui disant « Samuel, tu mets les réponses en bas. » Mais je sais que Carlito, il aime trop questions pour un champion. De toute sa famille. Comme chez toi. Il aime trop ça. Comme chez toi. Mais là, questions pour un champion, je commence à... Mais ça, j'ai été du busque. Oui, Samuel, je peux ce bordel. Quand est-ce que tu mets les réponses dans questions pour un champion ? C'est détecté. Et là, c'est les deux mondes qui se mélangent. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est quoi le thème le plus dur dans questions pour un champion, pour moi, maintenant ? Attends, 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 parce que je sais que tu as évolué là-dessus. Ce n'est plus le cinéma. Je sais, avant, c'était le cinéma. Maintenant, c'est... Attends. Pour moi, c'est impossible. Pas la mythologie. Non, non, ça, ça va. Ça, j'aime bien, ouais. Ce n'est pas l'histoire contemporaine. C'est l'histoire. Quand même. Tu trouves ça trop... Tu as un meilleur niveau que le candidat moyen de questions pour un champion de l'histoire contemporaine. Franchement, non. C'est trop dur. Tu sais que je me suis vraiment rendu compte ? En fait, hier, j'ai dit une phrase de fou. Tu crois pas. J'ai dit, il y a trop d'histoires. En fait, je disais... J'adore, moi. En fait, je disais... Et la musique, on met plus de musique avant, non ? Enfin, plus de musique moderne. Vous mettez beaucoup de musique. Vous mettez beaucoup de musique. Moi, je trouve que... Hier, l'émission était vraiment trop bien. Elle était très variée par rapport à ça. Et le sport, il y a toujours vraiment du sport. Surtout lorsque vous avez parlé... En fait, vous parlez souvent de thèmes très variés. Bah, typiquement, hier, il y avait cette question très méta qui était sur l'alpiniste italien qui a le record du monde de gravir les sommets au-dessus du 8000 mètres. Inoxtag, Inoxtag. C'est Inoxtag. Qui est Reynold Messner. Et tu vois, c'est des questions trop bien parce que c'est des questions sur des... Ils sont moins connus, tu vois. Ce patineur... Là, c'est vraiment... Voilà. Là, il faut suivre l'actu, quoi. Oui, il faut suivre l'actu. Et ça, c'est chaud, ça. Mais ça, c'est les questions... Toi, tu parles d'une question difficile, quoi. Elles ne sont pas toutes... C'est... Ouais, question difficile, ouais. Allez, mets-lui ce qui m'est rire. Alors, attends, attends. Je saute là. Je saute. Tu te souviens. Attends. X pour sauter. Et oui. Et après... Les déplacements. Et le saut de la fin, c'est bas, bas B. Bas B pour réatterrir dans sa gueule. Et pour revenir sur le terrain, c'est O B. Ah, c'est O B. Si tu sautes, 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 O B. O B. Si c'était passé. Ok, ok, ok. Tu appuies quelque part ? Hop, tu appuies celui-là. Ce petit plus, là. Oh, tu es contre doncé, quoi. Ça, c'est au hasard, ça. Ça, c'est au hasard, ça. Ouais, c'est au hasard. Oh, tu vas lui faire un truc de fou. N'oublie pas, tu as ton bouclier. Tu as ton bouclier pour contrer les coups. Là, tu sautes. Oh, il connaît. Il connaît le B. Bah, c'est bien joué. Ok, là, tu attends. Ok, la technique, tu appuies sur B. Tu es en train de lui faire une dinguerie. Tu es en train de lui faire une dinguerie. Et là, tu as compris. Oh, là, tu as compris. Il a compris qu'il faut faire attention. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, vous venez de battre, battre, battre. Ok, c'est dans le truc. Ok, ok. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, tu n'as toujours pas appris. Ok, oh, tu as compris ? Tu as compris ? C'est réussi, ça. Ouais, ouais, ça, c'est réussi. Là, c'est parfait. Si tu veux mettre des grosses attaques, tu peux mettre ton joystick droit. Et ton joystick droit, tu le fais dans la direction de Donkey Kong. Comment ça ? Ton joystick droit, c'est celui-là. Ouais. Tu peux faire blair. Ah bon ? Ouais. Oh, 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 tu vois ? Tu ne m'avais pas expliqué, ça, c'est pas grave. Ça, c'était la suite. Oh, 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 c'est incroyable. Ça, c'était la suite. J'ai alors celui-là. Ouais, tu ne vas pas faire que ça. Ok, l'émouvant. C'est exceptionnel. Oh, oh, il m'a pris, l'enfoye. Là, il t'aggrave. Il t'aggrave. Et là, tu peux revenir vers lui. Oh, oh, oh. Pour ressortir de ça, tu rappuies sur une touche. Ok, c'est ton marteau, le B côté. Oh, il... Oh, mon Dieu. Alors qu'il pourrait pouvoir nous donner la dash attaque et puis il y a un prix. On ressent toute l'expérience, tout le game plan qui est mis en place. Ok, ta spéciale. Ouais, ta spéciale, tu la connais ? Tu la connais, ta spéciale ? Là, t'as couru en appuyant sur A. C'est bon, ça, moi ? C'est ce qu'on appelle une dash attaque. Ça, regarde. J'aime bien ça. La refais, là, tu cours. J'aime beaucoup ça. Tu cours, tu appuies sur A. Voilà, exceptionnel. Mais je lui mets sa misère. Oh, oh, euh... Ah, ah, ah. Ouais, voilà. Refais. C'est quoi le B, là ? Et... Oh, 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 oh. Ah, non, raté. Oh, si ! Et là, Donké Kong, il a 110%. Donc on arrive un peu dans des pourcentages élevés. Donc ça veut dire que là, si tu mets un coup de joystick droit dans sa gueule, il est cuit. Tu vois, genre celui-là. Même si là, il t'a puni. Ok, le jab, tu connais. Là, tu restes au bord, tu restes au bord. Parce qu'en fait, tu dois piéger. Là, quand ton adversaire est en dehors du terrain, tu dois ce qu'on appelle piéger le bord. C'est ton bord. Tu dois rester au bord pour pas qu'il y a remonté. On sent joué à mon prof, quand même. Là, t'es en train de lui faire une dinguerie. Il est fatigué, le bot. Il est fatigué, le coup. Hé, hé, hé. Boum ! Oh, dommage, dommage, dommage. Il a esquivé. Ok, parfait. Là, tu rappuies sur tes boutons pour sortir. Là, quand ton adversaire est en bouclier, on peut faire ce qu'on appelle un grab. Tu mets ta gâchette de derrière et tu attrapes. Est-ce que c'est ta gâchette de gauche ? T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu ! Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal, là, ce qu'il fallait. Ok, on attend. Attends, mais c'est le 3 stocks le plus gratuit de ta vie. Bon, dommage, le timing. C'est vraiment le 3 stocks le plus gratuit de ta vie. Attends, c'est un autre truc. Mix-up. Encore ? Je voulais essayer. Ouais, ça, en fait, là, tu lui fais... Tu sais, t'as volé le coup de Donkey Kong, c'est un énorme coup de poing. Mais c'est un coup de poing... Ok, là, c'était pas mal. Encore. C'est un coup de poing que tu peux charger. Oh, l'esquive. L'esquive est parfaite. Et encore. Et là, il a ascendé, je pense que... Encore un gros coup, il s'est cuit. Comme ça, peut-être. Oh ! C'est quoi, le maillet, là ? Le maillet, c'est ton B côté. C'est une attaque puissante, une attaque qui éjecte loin. Et là, il est cuit. Et là, c'est... J'ai gagné mon premier match, là ? Là, tu l'as explosé. Tu l'as explosé, tu l'as laissé au cul, je crois. Sur un niveau 2 ? Sur un niveau 2. Le niveau 5... Alors, on est d'accord que sans... Alors, sans tous les conseils que tu m'as donnés, ça faisait pas ça. Non. Alors, le maillet, à la moment, j'ai vu un maillet très impressionnant. Alors, le maillet, c'est un coup qui est un peu lent, mais qui éjecte bien. Et c'est quelle touche ? C'est B côté. C'est B côté. Et joystick... Parce que je l'ai sorti, mais il n'a jamais tapé, je crois. Parce qu'en fait... Trop lent. En gros, c'est un coup où tu vas devoir B côté, laisser appuyer, et ensuite, tu enlèves ton dosier. En fait, tu fais comme ça, et après, tu enlèves. Ah, tu relâches. C'est ça, tu relâches, exactement. Donc, côté, B, et je relâche. Exactement. C'est ce que tu vas devoir faire. Mais en vrai, ton maillet, c'est pas non plus une attaque de... C'était comment ? Joe, c'était comment ? Je veux voir contre un niveau 4. Est-ce que c'était un peu brouillon ? Il y a eu des belles choses. Il y a eu vraiment des très belles choses. Le chat, c'était comment ? Il y a eu des côtés un peu brouillons. Il y a eu des côtés où... Oui, oui, oui. Je l'ai senti. Mais il y a eu des très bons côtés. Là, on... Attends. Mais l'attendance à vouloir jouer dans l'air aussi. Après, c'est normal. Ouais, ça peut être tasé, peut-être. Tu sais pourquoi ? C'est parce que... Non, mais quand je vois Etoile jouer, il est tout le temps en l'air. Donc, euh... Moi, je connais que Etoile sur ce jeu, donc... C'est un truc du jeu où tout le monde a envie de sauter. C'est un légume, le botte ou Samuel Kifasler en demande McIonaï. Bon, je crois que la réponse est évidente. Franchement, t'as été clairement honnête. Mais là, c'est un vrai test. Je remercie les derniers subs. Zviraï, Fafa, Tibla, Ex, Ronin, Lory Marin, Les Bits, Cracoex. Merci, vous êtes formidables. Là, tu m'as mis quoi ? Le vrai test. Ah non, niveau 5. Hé ! Ouais, ça va trop vite. Tu vas y arriver. Non, non, ça va trop vite. Moi, je pense que... Il est fou ! Regarde, regarde les gens. Les gens disent niveau 5. Non ! Attends, je te mets 4. Je te mets 4 ? Moi, j'ai envie de te challenge. Attends, attends, attends. Donc, ok. Donc, tu... Ouais, ouais, ouais. Je te mets quoi comme perso en face ? Ok, ok. Faut que je me reprenne un... Kinder Bueno, là. Qu'est-ce que je te mets en face ? Elle décase pas mal, hein. Faut que j'arrête de citer Kinder Bueno parce que je vous rappelle que les partenaires de l'émission, c'est Boulanger et Les Nouveaux Légions. Merci à eux. 31 émissions, 31 jeux à venir grâce à eux et pas du tout à M. Kinder Bueno. 31 jeux, il va falloir trouver les jeux. Mais t'inquiète. Au bout du temps, mais j'ai déjà ma liste. En Farming Simulator, en 27. Je suis déjà préparé la deuxième saison, là. Ah ouais ? J'ai tellement de retard. T'as évoqué tellement de jeux depuis le début de l'émission. Oh, l'organisation. Mais attends, large, large. On a dit qu'on peut faire 3 ans sans forcer. Après, c'est vrai qu'il y a... Après, vu que t'as pas... Dio ! Vu que t'as pas joué, vu que t'as pas joué, c'est vrai que tu peux faire 90, je pense. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On commence. Et puis il y aura plein de nouveaux jeux. Après, les sports. Et puis après, il y a toutes... Et là, je parle pas des nouveautés. Je parle que des jeux. Je parle des jeux mythiques, des jeux qui ont marqué. Ouais, mais t'en as plein. Tu vois ? T'en as vraiment plein. Si on rentre avec une petite nouveauté de temps en temps, mais là... T'en as vraiment plein. Mais fini, France Télévisions. C'est gaming jour et nuit. On va d'arrêter. C'est sur le bras jour pour l'émission. C'est bon, frère. C'est bon ? C'est bon ? Allez, prends ton curb, là. Alors, j'appuie sur... Prends-moi ta boule verte, là. Le plus. Tu fais comme ça. Hein ? Et là, plus. Et on peut changer ça, ça. Ah, tu peux changer... Ouais, tu peux changer sa couleur après. T'en as huit. Ok, alors là... Wario. Un peu plus dur. Ça commence quand, là ? Là, ça commence maintenant. Tu connais tes habitudes. N'oublie pas. N'oublie pas, t'as ton bouclier. T'as appuie sur B. Appuie sur B quand tu veux sortir du... C'est quoi, le bouclier, déjà ? Le bouclier, c'est ça. D'accord. C'est celui-là. C'est... Non, c'est l'autre gâchette, celui-là. Ok. Tu vois, ouais, celle-là. Ok. C'est pionnel. Exceptionnel. Tu l'empêches d'avancer, tu l'empêches d'avancer. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Ouais, là, il t'a mis un coup de moto. Là, il t'a mis un coup de moto. Il faut vraiment que tu rentres... Ouais, c'est ça. Tu rentres un peu à son corps à corps. Tu l'empêches d'installer son jeu. Dommage. Voilà, spécial. Là, t'as vu, par contre, t'es bien sorti en rapiant. Le diable, le diable, le diable. Le diable, le diable. Le diable, parfait. Là, tu t'approches du bord, t'approches du bord. Tu t'arrêtes pas. Ah, pareil. C'est pas grave. Oh, j'ai même pas eu le temps de... Ouais, là, t'es bien monté sur le terrain. C'est ce qu'il fallait. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Le marre-toi à la revêt, c'était parfait. Là, tu le punis, tu le punis, tu le punis, tu le punis. Ok. Oh, il t'a puni tout, là. Il t'a bien puni. Là, il t'a re-bien puni. Il faut faire attention. Quand t'as atterri sur sa gueule. Là, tu l'appuies sur B. Ouais, tu vois, parce qu'en fait... Oh, il m'a tué, là. Là, il t'a éjecté parce que t'étais encore dans ta forme. Et là, il faut que tu l'appuies sur B pour t'en aller. Sinon, il peut te punir. Ok, la game est... La game est prête. Je lui ai lancé sa moto sur sa gueule. Ouais, t'appuies sur A, ouais. Oh, exceptionnel. Tu lui as fait le F smash, bien joué. Deux, deux. Tu l'as bien éjecté. Oh, mais comment... D'entrée, il m'en met une. Bah oui, bah oui, bah normal. Tu lui éjectes, tu lui éjectes. Tu le dis, il va revenir dans ta gueule. Là, tu t'approches, t'approches, t'approches. Pression. Tu bouges pas, pression encore. Jab. Ouais, voilà, c'était parfait. Là, tu t'arrêtes pas encore, encore. Tu restes au contact. Allez, allez, au contact. Là, j'attaque parfaite. Hésite pas à te protéger des fois avec ton bouclier. C'est-à-dire que quand tu sens que t'es dans des zones compliquées... Oh, dommage, j'y étais. Ouais, mais t'es bien remonté sur le terrain. Pour l'instant, t'es toujours pas mort de cette manière. Bon, je pense pas que Wario va péter en face, mais... Là, il faut attendre. Là, tu peux lui rentrer dedans. Ok, le bot en face, c'est fatigué. Il est sous rhum coco. Allez. Il a pris des trucs bizarres. Vas-y, continue encore. Mais qui me fait, lui ? Oh, non, non, non. Parfait, parfait. Parfait, le saubé. La récovraie exceptionnelle. Oui. Je l'ai plus. Tu l'as plus, mais t'as pas encore perdu ta vie, donc c'est pas grave. Ok, on s'approche, on s'approche. Parfait. Et là, on continue. Oublie pas, t'as ton joystick droit. Ton joystick droit pour punir les atterrissages. Oh, je l'avais presque. Ouais, mais c'était pas mal ce que t'as fait. Ouais, ça, c'est parfait. Et là, quand il atterrit, dans sa gueule, là, tu peux rentrer dans les pourcentages où tu peux mettre ton joystick droit. Attendez, oh, les mouvements. Attendez, il est cadavre. Attends, mais c'est... Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Fasse ta PM. Fasse ta PM, player. Ok, déjà, déjà, tu reviens. Tu reviens. Là, t'as ton bébin. Là, t'as ton bébat. Là, on rentre dans les pourcentages. Sors avec le B. Sors avec le B. Sors avec le B. Non, tu t'en fous pas, quand même. Ok, il te tue pas, il te tue pas. Ok, parfait, parfait. Très bonne GI, tu remontes. Tu remontes, le saut. Le saut. Et là, ça t'éribé bas. C'est exceptionnel. Ok, tu reviens. Tu reviens bien. Et là, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. C'est compliqué. Là, il faut que tu reviennes dans une situation où tu dois le bosser. Tu le bosses au corps. Tu le bosses au corps. Oh, dommage. Et là, on revient. Je reviens. Je reviens. Et non, ta gueule. Ok, il a bien bouclier, il a bien bouclier. Oh, l'oride de l'oride d'orale est exceptionnel. Oh, lui, c'est trop... Oh, lui, c'est trop là, là. Attends, il est... Le jeu est dans son sang, mesdames et messieurs. C'est pas... Oh, oh, c'est quelque chose qui... Et encore, reviens, reviens, reviens. Ton bord, ton bord, ton bord. Ton bord, chef. Voilà, c'est parfait. Tu restes au bord, tu restes au bord. Tu t'arrêtes pas. Oh, c'est à 200, là, il est exceptionnel. Oh, 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 dans sa gueule. J'ai gagné ? Exceptionnel. Non, j'ai gagné. Exceptionnel. Oh, putain, Jo, j'ai gagné un level 4. Deux vies, deux vies, deux vies. Oh, c'est pas fini. Non, non, c'est gagné. Attends, tu pensais que... Mais quoi, quoi, quoi ? Il faut que j'achève. Eh, level 4. Oh, c'est bientôt le 6, ça. J'espère que les enfants ne sont pas allés au lit et qu'ils ne vont pas, tu vois. C'est le 6, c'est le 6 qui arrive. Jo, j'ai un... La régie est exceptionnelle dans le chat. Juste avant qu'on attaque un 6. Je suis tellement fier. Il faut que je t'apprenne d'autres trucs. Parce que tu vas débloquer des compétences au fur et à mesure. C'est là où je dis Gozizi. Là, t'as Gozizi de ouf. Oh, j'adore. Ah, c'était bien. C'était un peu décousu, pas trop. C'était parfait. Après, je fais un peu toujours la même chose. C'était quand même très bien parce qu'en fait, il te manque quand même des infos que je ne t'ai pas données. Parce que je n'ai pas envie de te spammer d'informations. Tu vois, quand j'ai des réflexes qui ne sont pas bons. Quand il est au bord, je devrais aller vers lui. Et puis là, je ne joue pas forcément. Ouais, après, ça me joue depuis une heure et demie. Je ne vais pas te demander de faire des rares backers. Je ne vais pas te demander de péter un plomb. Ce genre de là, c'est quand même très, très bien. Armadéryl pour un deuxième match de ta vie, c'est très bien. C'était vraiment très, très bien. C'était honnêtement très bien. Il n'y avait pas de... Vous oubliez que j'étais gammeur en 1988. En gros, de 84 à 88. Atari, Commodore 64. Qui étaient en vrai des vraies consoles. Il y a les pixels qui étaient gros comme mon point. C'était des vraies choses. Alors, attends, je vais te mettre... On va débloquer deux nouvelles compétences. Le grab et le bouclier. Ça, c'est très, très important. Le bouclier, je ne m'en sors pas du tout. Est-ce qu'à haut niveau, le bouclier... En fait, c'est limite la chose la plus importante du jeu. En fait, le bouclier, déjà, il y a trop de choses qui vont faire que c'est important. Et tu vas comprendre pourquoi. En fait, déjà, le bouclier, il y a une mécanique folle dans le bouclier. Il y a des gens qui disent hâte de voir le duel face à Etoile. Sachez qu'évidemment, c'est le climax de ce stream. Donc, moi, je vais libérer Etoile à 23h max. Parce que je ne veux pas abuser du temps des gens. À 22h50, le combat. C'est le arrière. Je pense qu'on peut le lancer à 22h59, en vrai. Il faut finir à 23h. Parce que 22h59, on est large. Quel match. J'ai oublié le comptoir. Il reste 30 secondes. On a le temps, il reste 30 secondes. En gros, le bouclier, pourquoi c'est fort ? Rappelle-moi la touche. Alors, toi, c'est celui-là. Là. C'est celle-là. En fait, Smash Bros, c'est un jeu de pierre, feu et ciseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque action principale du jeu est battue par une autre action. Tu as la pierre, la feuille, le ciseau dans le jeu. Et en fait, le bouclier bat les attaques normales. Là, essaye de me taper. Essaye de me mettre une patate. Tu vois ? Là, rien. J'ai rien fait, il se passe zéro. Sauf que, une fois que tu t'es rendu compte que j'ai ce bouclier-là, si tu appuies sur la touche grab, c'est le fait d'attraper, la touche grab, c'est celle-là, eh bien en fait, tu bats le bouclier. Tu vois ? Et là, je peux te mettre… ce qu'on appelle, ce qu'on appelle différents trous, différents lancés, exactement. Tu peux le faire, refais-le vers l'avant. Donc je grabe. Et vers l'avant. Là, c'est fait vers le haut, là. C'est pas grave. Ok, vers l'avant. Et vers l'avant. Voilà. Oh, c'est beau. Visuellement, c'est incroyable. Tu vois, visuellement, c'est pas grave. Là, fais vers l'arrière. Grabe, vers l'arrière. Voilà. Oh, c'est incroyable. Et là, tu fais vers le bas, elle va te plaire. Ok. Fais vers le bas. Donc, vers le bas. Ouais. Oh, t'as quatre. Donc, c'est incroyable. Moi, t'en as quatre. En fait, t'en as quatre. C'est génial. Et en fait, du coup, tu peux aussi, en fait, je suis pas obligé de bouclier. C'est-à-dire que si je bouclier pas et que tu m'attrapes comme ça. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais c'est juste que ça bat le bouclier. Et est-ce que certains caractères joueurs sont plus forts en grabe que d'autres ? Ouais. Ou un meilleur grabe ? Exactement. Le grabe de Kirby est ok. C'est pas un club de fous. Par exemple, celui de Pac-Man a une très grosse distance. Celui de DK est exceptionnel. Pac-Man, il peut choper, il peut graber loin. Pac-Man, il peut graber de là, genre. Ah ouais ? Ouais, ouais. Alors qu'en fait, quand tu le vois comme ça, t'as pensé qu'il a pas de bras. En fait, il a les bras très longs. En fait, c'est un truc wifi. Ah, excellent. Il fait pour ça. Et après, t'as des persos qui ont des grabes de merde. DMG de Kirby est pas mal. Il est moyen. C'est pas grave de fou ? Tu as un maximum de distance pour voir. Est-ce que je peux te choper un grab ? C'est pas un truc de fou. Là, je me mets... Là, tu te mets là. Là, tu me grabbe. Attends. Là, je te grabbe pas. Non, non, non... Là, tu me grabbe pas non plus. Là, je te grabbe pas. Látract... Là, je te grabe... Là, je te grabe pas. Ah non. Alors que Pac-Man, genre là, il grabe. Bah Pac-Man, là, il grabe. Mais ça a des points faibles parce que le grab de Pac-Man a une très bonne portée, mais a beaucoup de ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, le lag. C'est-à-dire lorsque je rate le grab, c'est tchao. Est-ce que de la même manière que le grab est une réponse au bouclier, est-ce qu'il y a une réponse au grab ? Oui, la réponse au grab, elle est un peu technique. C'est ce qu'on appelle l'esquive sur place. Et l'esquive sur place, c'est bouclier, joystick vers le bas. Bouclier, tu l'as fait. C'est ça. Ça, c'est une réponse au grab, mais il y a aussi le saut. Je suis bon à l'esquive sur place. C'est le truc que je maîtrise le plus, en fait. C'est très bon à l'esquive sur place. Et ça, c'est la réponse au bouclier, au grab. C'est une réponse au grab, mais en vrai, le mouvement est une réponse au grab aussi. Parce que des fois, tu peux penser que tu vas me grab, et moi, je me bats et je saute. L'esquive sur place, ce n'est pas la seule réponse au bouclier. Parce que si je fais ça, si j'appuie sur tous les boutons, je peux escape du grab. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Là, tu fais vers le bas. Le grab, c'est vraiment bien. Et tu vois, le grab, c'est vraiment fort. Parce que du coup, parfois, quand tu vas voir les débutants ou les gens contre qui tu joues, ils ont tendance à beaucoup utiliser le bouclier. Ils ont tendance à beaucoup être... Quand est-ce qu'on appelle... En attente un peu... Ouais, tu vois, quand tu es là, tu vas vouloir l'utiliser. Et le bouclier, c'est très très fort. Pourquoi ? Parce que ça arrête ton personnage. Cours, tu bouclier. Et du coup, c'est fort parce que du coup... Tu peux te rapprocher, te protéger. En fait, tu te rapproches et ensuite, tu fais une attaque. Ouais. Hop. Tu vois ? Je peux essayer ? Le bouclier, c'est là. C'est la gâchette derrière. Bouclier et... Ok. En fait, tu peux faire un coup en sortie de bouclier. D'accord. Donc, j'arrive, je bouclier, j'arrête et je frappe. Regarde, tu fais comme ça. Imagine, tu fais ton bouclier et après, tu appuies directement sur ta touche. Sur par exemple le jab, par exemple. Ouais, voilà. Donc, ok. Ok, bouclier et je sors et tac. Hop, d'accord. Tu sais ce que tu peux faire ? En sortie de bouclier, tu fais OB. Tu sais ce que tu as fait tout à l'heure pour remonter sur le terrain, ça c'est une attaque aussi. C'est pas mal ça. Et là, vas-y, fais ton bouclier, genre je te tape sur le bouclier. Ouais. Non, là. Non, t'as guérit. Refais. Ok. Tu tapes sur le bouclier et là, OB. Au moment où je te tape sur le bouclier. Ah ouais, d'accord. On fait bouclier. En réflexe constante. Ah oui, attends. Plus vite. T'inquiète, tu vas y arriver, c'est normal. Là, t'as fait un autre coup, mais c'était quand même ce que je voulais. C'était pas OB ça ? Non, c'était pas OB. Tu sais, OB, c'est le même coup que tu utilises quand tu reviens sur ta touche. Là, j'ai fait OX, pardon. Ok, ok, ok. Là, t'as fait OX. Excuse moi. Et tu vois, ça, c'est une attaque où tu me contre l'attaque que je vais te faire. C'est waouh. Et donc, les bons joueurs, en fait, ils maîtrisent tout ça. En sortie de bouclier, c'est... En fait, un bon joueur, tu tapes son bouclier de manière pas optimale. Il te rate pas. Il sort son bouclier, bam. Tu sais que Kirby, c'est vraiment un personnage qui peut faire des trucs de fou. Waouh. Si tu tapes, rien que si Joe, tu tapes Kirby montage. Juste pour que Samuel y voit. Parce que là, je pense que si tu tapes genre Kirby montage sur Smash Ultimate, t'essayes de voir un truc un peu... On peut frapper quand on est en bouclier même. Ouais, en fait, c'est juste que quand tu vas taper pendant le moment au bouclier, ça va te sortir de ton état de bouclier. Ah ouais, donc c'est encore plus rapide. Ouais, c'est vraiment ça, regarde. C'est ce que je te disais tout à l'heure. D'accord. Reste appuyer sur ta touche bouclier et t'appuies. Ah ouais. En fait, déjà, typiquement, si t'appuies sur ta touche bouclier et que t'appuies sur ta touche attaque, ça va faire un grab. C'est une mécanique du jeu. Là, regarde ce que fait Kirby. Ouais. Donc, bouclier. Regarde juste le retour. Ouais. Regarde les montages. Regarde les montages de ce que peut faire Kirby. Oh la vache. Regarde les montages. En fait, il y a des montages de fou sur le jeu avec ça. En fait, ça va tellement vite que, tu vois, pour un œil profane comme... Mais tu vois, maintenant que t'as un peu joué au jeu, tu peux te rendre compte à quel point c'est dur, quoi. Et en fait, il faut plein d'automatismes de jeu pour sentir qu'à un moment, dans ta position, dans l'écran par rapport à l'adversaire, en fait, le coup idéal, c'est celui-là. Et tu le sors. Et tu vois, c'est souvent que de la mémoire musculaire. Alors, j'ai vu... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le chat, j'ai vu au début du stream quelqu'un qui me parlait de mémoire musculaire. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la mémoire musculaire ? C'est le fait que, quand t'as répété l'action un nombre de fois incroyable, tu peux limite pas trop expliquer comment tu l'as, mais tes doigts se souviennent de ce qu'il faut faire. C'est comme quand on dit embrayer une voiture sur une bagnole. Ah ! Si réfléchis, tu sais plus le faire, mais... Joe dit, c'est un peu comme embrayer, freiner sur une voiture. C'est-à-dire que c'est tellement intégré, tu réfléchis plus, tu le fais. Moi, dis-toi qu'il y a trop de choses où je peux pas trop t'expliquer. Ah, c'est génial. En fait, je suis... Automatisme. En fait, il y a trop de trucs sur ma manette que je fais que c'est des automatismes. Il y a Itram qui dit, comme pour la danse, Itram, tu m'as pas vu danser. C'est ça. En fait, il y a vraiment trop de trucs sur ce jeu où tu peux te dire que c'est dur, mais à force de le faire, tu vas même plus te souvenir que c'est dur. D'accord. Mais là, il faut des heures. C'est des heures et des heures. Mais tu vois, genre là, ça fait une heure, une heure et demie qu'on joue. Tu as quand même mis plein de trucs dans tes doigts qu'il n'y avait pas avant. Oui. Tu vois, genre ta mécanique de obé, la mécanique de tu sais sauter. Tout à l'heure, j'ai fait des trucs où je réfléchis pas à le faire, je le faisais parce que tu m'avais montré comme le obé par exemple. C'est ça. Et en fait, il faut pas s'en vouloir sur Smash de faire des choses au hasard entre guillemets. Au feeling. Tu vois, en fait, tu peux pas être en mode, je peux pas te demander de réfléchir à chaque action que tu fais. Réfléchir à chaque action que tu fais. Oui, les gens qui disent comme en musique aussi. C'est ça. En musique à haut niveau, tu penses pas à ce que tu fais. Tu le fais. Et dis-toi qu'il y a même des joueurs pro qui jouent un peu au hasard. Non mais il y a des joueurs pro où des fois... On sent qu'ils veulent balancer là. Non mais des fois, ils jouent en pro, ils font des actions, tu te dis. Là, j'ai vu un animé il y a pas longtemps. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'est cet animé sur le piano dans la forêt. Tu l'as vu pas ? Je l'ai pas vu. C'est l'histoire de l'apprentissage du piano et de compétition de piano. Donc il y a des moments de compétition de piano entre jeunes pianistes, donc dans cet animé, qui sont fous quoi. Et en fait, tu les vois jouer. Tout personnage animé, qui sont des grands joueurs de piano, si tu veux. Et tu vois, évidemment, il y a des vrais pianistes qui jouent derrière. Et là, tu réfléchis à tout le travail qu'il y a dû avoir. Et en fait, c'est ça en fait. Ils ne pensent pas à leur piano. Ils le vivent, ils le... C'est exactement pareil. Mais tu vois les meilleurs joueurs du jeu. Piano Forest, ça c'est le film, voilà. Et après, il y a eu... Parce qu'il y a un film, et après, c'est devenu une série. Et c'est sur quoi ? Sur Netflix ? Ouais, là, tu l'as sur Netflix actuellement. OK. Et j'ai pris une petite claque. C'est sorti il y a quelques années déjà. J'étais un peu en retard là-dessus. Il faut que je mate, parce que je cherche des trucs à regarder tard le soir. Alors, Uline Appel, ça donne un conseil, j'ai vu, j'ai adoré. Donc je regarde tard le soir. Mais oui, c'est des pianistes. En fait, c'est la même chose. T'as le temps, toi, de regarder un petit peu des séries, malgré ton emploi du temps de fou ? En fait, je ne dors pas trop. Du coup, quand j'ai des calls ou quand je fais d'autres trucs, ou quand j'ai des messages, des trucs à répondre, je mets à gauche, quoi. D'accord. Et souvent, quand je joue... En fait, je joue beaucoup à... Quand je joue à Smash, je mets souvent un reportage à gauche. Non ? Que ça veut dire ? Ouais. Bah en fait, genre, je joue... Non. Et à gauche, je mets... Non. Si, si, ça m'arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ton oeil est sur le jeu et ton oreille sur le... C'est ça. En fait, mon oeil est sur le jeu et des fois, je tourne un peu la tête et je regarde et ça m'arrive de ouf, ouais. C'est... C'est un peu... Mais en fait, c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai grave du mal à me concentrer sur un seul truc. Ok. Et du coup, parfois, j'ai besoin d'avoir deux choses... Ça va, mon... Monjo, t'as tout ce qu'il te faut ? Mais à boire, tout ça, t'as pas bougé depuis le début ? Hein ? Bah ouais. Euh... Rayou, tu as besoin de quelque chose ? Ah, moi, c'est... Tu as de l'eau ? Moi, c'est exceptionnel. Tu revins un coca ? Moi, je suis... Je suis au max. Je suis extrêmement bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce jeu, c'est ton jeu préféré ? Ouais, ouais, ouais. Oui. De... De tous les jeux auxquels t'as joué ou aujourd'hui ? Ah, de tous les jeux auxquels j'ai joué, je pense que c'est le jeu que je préfère. En fait, c'est l'un des seuls jeux auxquels je me lasse pas, en fait. Enfin, en fait, c'est impossible pour moi de me lasser. Et pourquoi ? Bah, parce que trop de... En fait, le fait que, aussi, je joue... En fait, j'ai plein d'amis qui se sont créés grâce au jeu. Du coup, je joue avec eux. Ok. Et du coup, ça encourage ça. Le fait que l'aspect progression est hyper addictif parce que progresser sur le jeu, c'est vraiment trop bien. Le fait que ça me fasse voyager. Et le fait qu'il y a trop, 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 trop de profondeur au jeu, en fait. J'aime trop ça. Non, j'aime beaucoup Minecraft, j'aime beaucoup Mario Kart, mais je préfère vraiment Smash à Minecraft. En fait, si tu me dis que tu as le choix entre ne plus jouer de ta vie à Minecraft et ne plus jouer de ta vie à Smash, je pense que je prendrais Smash. Mais ça veut pas dire que Minecraft, c'est un jeu qui a marqué ma vie de ouf. J'ai commencé le streaming surtout grâce à Minecraft et tout. J'aime trop le jeu et Minecraft m'a fait faire des rencontres incroyables. Mais en termes de... Je peux y jouer 15 heures sans m'arrêter. En fait, je te jure que Smash, la seule chose qui me fait arrêter Smash, c'est l'épuisement. C'est vraiment... En fait, tu me mets dans une salle avec un pote à moi qui a à peu près mon niveau sur le jeu. Je peux jouer 20 heures. Vraiment, je peux jouer sans m'arrêter. C'est incroyable. La seule chose qui va faire que ça va... C'est l'épuisement. Ouais, c'est ça. C'est l'épuisement. J'aime trop le jeu. Je trouve ça... Et tu parlais du plaisir de la progression. Est-ce qu'il y a des plateaux, tu sais, parfois... Ah oui, de ouf. Genre, tu progresses plus pendant longtemps. C'est exactement... Et ça doit être très énervant. C'est un plateau... Bah, moi, en ce moment-là, j'ai le... J'ai passé un plateau récemment. Genre, j'ai passé un palier. Mais là, je suis dans le plateau le plus chiant. Genre, là, je suis dans le plateau où ça peut limite durer toute ma vie. C'est le principe d'un plateau, t'as l'impression que tu me demandes s'il va pas durer toute ta vie. C'est vraiment... Là, je suis vraiment dans le plateau des problèmes, là. Mais ça change rien, en fait, que je m'amuse trop, quoi. Vraiment, je m'amuse trop. Et en fait, ce que j'aime trop avec ce jeu, c'est que j'aime trop le partager, comme avec toi, ce soir. Et en fait, chaque type de, entre guillemets, jeu différent va me faire plaisir. C'est-à-dire que quand je vais me faire casser la gueule par glutonie, je vais prendre un plaisir incroyable. Quand je vais faire des parties extrêmement serrées en tournoi, bah, ça va être incroyable. Mais quand je vais jouer avec toi, quand je vais jouer avec Kamel, quand je vais jouer avec des gens qui débutent... Malgré tout, tu vas prendre du plaisir. En fait, là, je m'amuse. Parce que t'es dans la transmission, l'explication... Parce que c'est ça. Tu montres des trucs... Parce qu'en fait, je prends du plaisir, parce que c'est juste un type de jeu différent. Mais le jeu, dans tous ses aspects, me fait plaisir, quoi. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment pour ça que, ouais, c'est vraiment un jeu de... Question de Barracuda et toi, à l'instant. Est-ce que faire des poses de Smash et revenir plus tard, ça débloque des choses au niveau mécanique ? Ou tu peux progresser et aller plus loin grâce à cette pose ? Ou au contraire, c'est en jouant... Ah, donc les poses... Faire des petites poses, ça fait trop du bien parce qu'en fait, ça te redonne un regard différent sur le jeu. Et ça te remet de manière différente sur le jeu. Et en vrai, parce que je dis que je peux jouer sans m'arrêter, des fois, t'en as un peu ras-le-bol. Enfin, des fois, t'as un peu ce truc-là de... Tu joues sans réfléchir. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 heures, tu joues en autopilote, quoi. Et ça, le fait de faire des petites poses, ça te redonne... Tu te poses de quoi ? Deux jours ? Ouais, c'est ça. Non, après, ça peut être une bonne semaine, ça peut te faire... Ah ouais, d'accord, ok. Parce que moi, en vrai, je joue pas autant au jeu que j'aimerais y jouer. Parce que les séquences de jeu les plus importantes, c'est en tournoi. Et moi, faire des tournois, je peux pas parce que c'est le soir. Et le soir, je stream. Du coup, généralement, je me dégage un tournoi par semaine. Ça m'arrive des fois. Mais là, tu vois, typiquement, j'en ai fait un et j'en ai pas fait pendant 3 semaines. Là, le dernier tournoi que j'ai fait, c'était mercredi dernier. Ouais, c'est ça. C'était mercredi dernier. Et j'en ai fait un... Et ça a donné quoi ? J'ai fait 7ème sur 67. Ce qui est cool, en vrai. C'est vraiment très bien. Parce qu'en fait, c'est des tournois où t'as des tops français qui viennent. T'as des excellents joueurs qui viennent. Là, c'est un tournoi où tu vas en physique ? Ouais, c'est un tournoi où je vais en physique. C'était où ? C'était à Châtelet. D'accord. C'était un tournoi qui est du côté de Châtelet, qui s'appelle le Last It au BDE. Il s'appelle le BDE Last It. Et en gros, c'est à Châtelet. Et j'y vais. Et en fait, c'est des moments trop cools. C'est vraiment des moments trop cools. Et là, les joueurs viennent du monde entier ? Alors, du monde entier, t'as des fois des Américains qui viennent et tout. Mais là, c'est surtout les meilleurs joueurs de France qui viennent. D'accord. T'as les meilleurs joueurs de France qui viennent et t'as des… En fait, t'as plein de catégories de joueurs différents. T'as des débutants, t'as des beaucoup plus forts, t'as des milieux. Et c'est pour ça… On est sur un niveau pro, là ? C'est un niveau pro, là. Ouais. En fait, c'est un mélange de… Attends, tu fais top 7 dans… Là, c'est un bon résultat. Là, en vrai, c'était un bon résultat. C'est pas un résultat que je ferais tout le temps, tu vois. Waouh. Mais là, c'était un bon résultat. Oh, c'est trop mignon. Pépin Camille, il est dit pour mes deux streamers préférés. Oh là là, c'est trop chaud. Grand respect. Merci Ecodade. Très grand respect. Merci Fafa. Merci Tibia. Merci X-Crona encore. Merci beaucoup, Camille. Mais ouais… En fait, ça m'arrive des fois de pouvoir rivaliser avec des joueurs forts, mais je suis pas constant, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le… Je peux battre un joueur qui est très fort, mais ce joueur très fort me battra dans les neuf fois d'après. Mais sachant que dans une compétition, quand tu rencontres un joueur, c'est sur… C'est au meilleur des trois parties. Voilà. Et point, quoi. Ouais, c'est ça. Y'a pas trois matchs, quatre matchs, c'est un match. Ouais, c'est… Non, non, non. C'est ce qu'on appelle un best-of. Du coup, c'est soit le premier… En fait, tu fais… C'est au meilleur des trois parties. Donc, en fait, il faut gagner deux parties pour être qualifié. Voilà. Et après, ça s'arrête. Donc, si t'es bien inspiré sur trois parties, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros, t'as ce qu'on appelle… C'est un tournoi à double élimination. C'est-à-dire que si tu perds une fois, tu vas dans l'arbre des perdants. Ah, très bien. Et tu peux remonter l'arbre des perdants. Jusqu'au plus haut ? Jusqu'au plus haut ? Donc, t'as une chance de revenir. Après, pour remonter… C'est chaud, c'est chaud. Mais ça se voit. Après, pour remonter… Ça doit être magnifique. Quelqu'un qui perd… C'est déjà arrivé. C'est beau, ça. C'est déjà arrivé que t'as des gens qui ont gagné… Qui étaient éliminés au début du tournoi. Et qui ont fait des loser runs. En fait, qui ont fait des remontées exceptionnelles. Et en finale, si tu veux gagner le tournoi, tu dois gagner deux fois. Parce que t'es passé par l'arbre des perdants. Exactement. Deux fois ? Il faut battre deux fois le mec contre qui… Exactement. Ah, parce que lui, il a pas fauté. Il a pas fauté. Ah bien. Elle est pas mal, cette règle. Mais… Mais c'est possible. Il y a Ribond TV qui est un habitué qui demande si les chaussures d'étoiles font de la lumière quand ils courent vite. Ouais. J'adore. Mais il faut que je fasse 150 kilomètres. C'est cool. Du coup, ça arrive rarement. Mais ça arrive… J'ai tenté un niveau 4. C'est le niveau 6, là. On tente un niveau 6 ? Là, c'est le 6. C'est imperdable. Il faut que je trouve mes limites. C'est imperdable. Je trouve mes limites. Tu me changes son petit visuel ? Ouais, tu veux. Il peut être comment ? Tu vas voir, je te montrer. Là, j'aimais bien vert. Je t'ai vu en dark tout à l'heure, j'étais un peu sombre. Tu sais, le Kirby vert, c'est le Kirby de Magla, la streameuse que tu connais. Elle joue Kirby vert, elle. D'accord. Donc, c'est marrant, les skins dans Smash, c'est un peu en mode… Quand un très bon joueur est habitué à jouer avec un skin, c'est son skin. Alors qu'évidemment, ça change rien. Alors que ça change rien. Mais du coup, en fait, ça donne une identité typiquement. Pac-Man, toi, tu le laisses en jaune ? Techniquement, ça change rien. Mais dans les faits, si tu joues pas avec… C'est toujours pas pareil. Moi, mon Pac-Man à moi, c'est celui-là. C'est le Pac-Man noir. Il a les brassards noirs. En fait, il a les brassards noirs et j'ai tout le temps ce skin-là. Mais par contre, il y a des joueurs qui s'en foutent. Genre, Gluto, ils s'en foutent. Gluto, ils jouent tous les skins. Il n'en a rien à faire. Mais typiquement, qu'est-ce que je peux donner dans les skins emblématiques ? Félinferno. Il a des skins simples ? Félinferno, le meilleur Félinferno du monde, le héros qui s'appelle SkyJ, il joue ce skin-là. Et c'est son skin, c'est Félinferno. C'est lui, tu vois. Il n'y a personne d'autre qui prend ça. Tu as Kurama, le joueur de la Kakor, le meilleur Mario du monde. Il joue ce skin. Ah, trop bien. Trop chic. Trop chic. Genre, Mario va se marier, quoi. Ouais. C'est vrai. Mario. Non mais c'est vrai. Tu es d'accord. New taste. Très chic. Meilleur pitch du monde. Joue. Pitch de base. Pitch de base. Elle doit avoir des tenues sympas, Pitch, en vrai. Elle a des tenues stylées. C'est con, mais j'adore. J'avais discuté avec New taste qui me disait, en gros, il m'a fait une tier liste des skins de Pitch. Et il m'a dit, ouais, bon, ce skin-là, c'est pour les Pitch qui jouent pas Pitch. Il disait ça. Il disait en mode, les Pitch qui jouent pas Pitch, ils disent que ce skin-là est stylé. Mais voilà. Et du coup, il dit, le meilleur skin, c'est le skin de base. C'est quoi le Mario de Zera ? C'est le Mario blanc qu'on a vu ? Non, le Mario de Zera, c'est Doctor Mario. En fait, soit il prend Mario de base, il prend Mario skin de base, ou soit il joue Doctor Mario skin noir. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et toi, du coup, c'est quoi ton Kirby ? Bah, on va voir. Alors, c'est ça les couleurs. T'as Kirby noir. Je suis un peu inquiétant, le noir. Il est joli, le pêche orangé. Le pêche orangé est pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien le skin noir, je trouve qu'il a trop de flow. Le Darker binet du flow. Mais t'en as pas mal, t'as le... Mais du coup, il met un côté dark, alors qu'il a un côté très souriant, chaleureux. Bleu, ouais. Après, ouais, t'as... Bah, j'aime bien le pêche, moi. Attends, t'es le pêche, celui-là ? Ouais, ouais. Celui-là. Ok. Je trouve ça doux. T'es doux. Tu vois, doux. Et après, il se transforme en grosse enclume. Et il te met sur sa grosse gueule. Dans sa gueule-là, ouais. Ok. En noir et blanc pour Papy Sam. Aucun... Bannez-moi ce monsieur-là. En noir et blanc pour Papy Sam. Le papy, ah bah oui, c'est vrai, en noir et blanc, comme à l'époque où tu regardais la télé en noir et blanc. Attends, Black, est-ce que j'ai connu ? Non, t'as pas connu. Euh... Non. Dans T11, je pense que la télé... C'était dans les années 50, ouais. Ouais, mais... Ouais, la limite, quand même. Alors, on te fait jouer contre quoi, comme perso ? Bah, c'est toi qui choisis. Est-ce que... Mets-moi une grosse merde. Ouais, attends, je te fais jouer contre qui ? Est-ce que tu... Non, mais il n'y avait pas de télécommande. Arrêtez, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est vrai qu'il n'y avait pas de télécommande. Moi, j'ai connu la télé où il y avait trois chaînes. Ça, c'est vrai. Ah, 67. Donc, j'avais la couleur. Est-ce que je te fais jouer contre Pac-Man ? Ouais, mais il est fort Pac-Man. Ouais, il est fort, mais... J'ai lu quelque part qu'il pouvait... Jab... Grabe de loin. Jab. Attends, mais tiens, j'ai envie de te remettre contre un Donkey Kong. J'ai envie de te remettre contre un Donkey Kong pour voir ce que ça donne. Donc là, on est deux niveaux dessus. Là, on est deux niveaux. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, on est dans Samplay, l'émission de découvertes de jeux vidéo pour les gens qui n'ont pas joué depuis 35 ans comme moi. Ça commence à être... Oublie pas les boucliers. Oublie pas les... Oublie pas le fait de bien spam des attaques dans les airs. Genre, tu sautes, t'appuies sur A. Tu vas y arriver. Mais j'arrive plus à sauter. C'est quoi ? Attends, quoi ? C'est parce que tu te déplaçais. Tiens, en ta gueule. Et là, on met la pression. On s'approche, on s'approche, on s'approche, on s'approche. On n'hésite pas. C'est bon, c'est bon, je suis dans le match. C'est bon, c'est bon. Là, tu vois, il va commencer à bouclier. Ouais, tu vois, il... Là, il faut que tu sois bien évasif. Ah, mais Samuel ! De ta manière de te déplacer. Mais il devrait l'avoir touché, là. Il a fait des petits coups. Ouais, tu vois... Oh, il met son bouclier ! Ah ouais, c'est ça la différence. La différence, c'est ça. La différence, c'est qu'on est en level 6, du coup... Il a mis les mains sur la manette. Il a mis les mains sur la manette. Oublie pas. Tu peux grave. Tu te souviens de ta touche grave ? Pas du tout. Celui-là. Ouais, voilà. Voilà. Le grave, c'est lequel ? Celui-là. Celui-là. Cette touche-là. La quelle ? Montre-moi. Cette touche-là. Ok, ok. Je vais le graber. Tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Là, tu peux ressortir en rappuant sur B. Oh, il t'aggrabe. Oh, il t'aggrabe le... Oh, il y a tout dans ce déca. Oh, il y a tout dans ce déca. C'est le meilleur déca du monde. Attends. Oh non ! Ok. J'ai perdu tout. Là, c'est la panique. Là, c'est la panique. C'est quoi ? Ok, ok. Oh, je l'ai eu. Je ressors en appuyant sur B. Ok. Il faut que tu ressors de ton attaque. Il a remonté sur le terrain. C'est parfait. Oui, ok. En fait, t'as fait le bébat et t'es tombé. Et du coup, t'as perdu ta vie en faisant ça. Oh non ! Oh non ! C'est trop injuste. Oh, le déca. Oh, il est monumental, ce déca. Il est juste monumental. Attends, je sais ce que tu veux faire. Ok. Ouais, tu te souviens. Tu te souviens du joystick droit. Tu te souviens du joystick droit. Il me met une misère. Là, tu sautes. Tu sautes. Là, tu peux bébat. Parfait. Mais non, il a mis son bouclier. Mais ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas te le boucler ? Il va falloir grab. Il va falloir l'attraper. Ok. C'est pas mal. Là, c'est pas mal ce que tu fais. Oh, il t'a attendu. Et Joe qui rigole. Et Joe qui rigole. Et Joe qui rigole. C'est le meilleur déca du monde. C'est le meilleur déca du monde. Ok. Là, tu ressors. Là, n'oublie pas. Tu peux essayer de tenter des éjections avec le joystick droit. C'est ce que tu faisais tout à l'heure. Tu fais joystick droit. C'est pas mal ça. Et tu fais vers la droite ou vers la gauche. Bonjour. Tu le faisais bien tout à l'heure. Ok. La dash attack est parfaite. Ton bord, ton bord, ton bord, ton bord. Tu restes bien à côté du bord. Oh ! Saute, saute, saute. C'est parfait. Oh ! Le foot sur le B, c'est exceptionnel. Ok. Ok. Là, tu es bien sorti. N'oublie pas. N'oublie pas de bien sortir à chaque fois. Le pair est parfait. Allez, punimos, décap, punimos, décap. Mais ouais, je vais le calmer, moi. Approche, approche-toi de lui. Oh ! Dommage. Dommage, ça aurait pu être pas mal. C'était trop loin. C'était trop loin. Ouais, t'étais trop loin, mais t'étais pas si... Exceptionnel. T'as vu, tu l'as puni. Tu l'as puni avec ton joystick droit. Tu peux remonter. Maintenant, il faut faire attention. Il faut être... Il faut être évasif. Il faut être... Malin, malin, malin. Ouais, faut être malin. Voilà, exceptionnel. Tu appuies sur B. Là, tu lui as volé son coup de poing. Là, il essaie de remonter. Je saute, je saute, je saute, je saute. C'est parfait. C'est parfait. Oh, dans ta gueule ! Le grab, le grab, le grab. Là, il faut un peu de grab, il faut un peu de grab. Là, il faut un peu de grab. Il faut un peu de grab, un peu de bouclier. Il m'a attrapé son cul. Pardon, 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 pardon. J'ai rien dit. Excusez-moi pour les... C'est la passion, c'est la passion, c'est la passion. Ok. L'atterrissage. Et le grab. Oh, oh. Ah, là, là, oui ! Reste au bord de ta gueule ! J'ai gagné, j'ai gagné ! Non, non, un peu trop, un peu trop. Là, il y a trop de passion, il y a trop de passion. Il y a trop d'envie, là, il y a trop d'envie. Il y a beaucoup trop d'envie, là. Ok, trop. Ok, le mix-up. Oh, oh, oh ! Non, ça ne bouge. Concentre-toi, concentre-toi. La base. Oui, oui, oui. Reste au bord, reste au bord, reste au bord. Tiens. Ok, dommage. Tu ne t'es pas pris. Ok, et là, souviens-toi, voilà. Ça, ça, c'est ce que tu vas vouloir essayer de faire en atterrissage. Mais là, 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 il va se le prendre sur le front, celui-là. Oh non ! Oh, 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 le coup de bol ! Bah, car parfait, bah, car parfait. Oh, 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 encore ! Et le dos. Ouh là ! Ok, ok, ok. Ok, et là, là, c'est possible. Là, c'est possible, mais il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que tu... Il ne faut pas que tu pètes un câble. Il ne faut pas que tu pètes un câble. Des sauts, des sauts, du bouclier, du bouclier. C'est celle-là. C'est... Où ça ? Le... Oh, putain, putain. C'est parfait. Malaxe-le, malaxe-le. Parfait. Dembe, on attend. À l'atterrissage. On attend. Là, il faut que tu fasses gaffe parce qu'il a un gros point chargé, du coup, tu ne dois pas trop t'approcher de lui au paracord. Alors, comme ça, alors. Évasif. Ouh là ! Ok, et ce qui est parfait. Oh là, c'est chaud. Oh, oh, oh ! Il ne va pas te tuer, il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. Allez, on essaye d'atterrir. Il a esquivé dans les airs. Il triche. Il triche. Je saute. C'est un tricheur ? Ok, il esquive encore dans les airs. Il ressaute. Essaye de revenir sur le terrain. Je saute, je saute, je saute. En fait, tu avais sauté sur le terrain. Et vu que tu as utilisé tes six... J'ai perdu, j'ai perdu. T'as perdu, mais c'était serré. C'était serré, mais par contre, il t'a fait de la purée au début. Au début, au début, au début. Au début, t'as fait de la purée le DK. Désolé Hélène, ton mari ne va plus se laver. Donc, voir. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, au début, j'étais pas dedans. Après, à la chance, je faisais toujours la même chose. Est-ce que tu veux que je joue Kirby une fois contre le DK ? Avec plaisir, avec plaisir. Je vais te montrer. Mais là, je manquais de sang-froid, là. On voyait bien que j'étais un peu en panique. En fait, c'est juste que vu que tu n'as pas l'habitude et ce qui est normal, en fait, tu n'as pas l'habitude de jouer. Du coup, quand tu n'as pas l'habitude de jouer, tu vas forcément, des fois, un peu paniquer. Des fois, faire des options qui sont... Bah, qui n'ont pas trop de sens. Ouais, en fait, qui n'ont pas trop de sens. Disons les termes. Mais c'était clairement bien. Manque de bouton A. Ouais. Et après, c'est normal. Tu as un manque de bouton A et tu as un manque de certains trucs. Si tu ne perds pas une vie dans le vide, ça marche. Merci, Barbos. Ouais, c'est ça. En plus, tu as perdu une vie dans le vide. Le enculé était formidable. Personne n'a dit enculé ici. Personne. Vous pourrez voir le replay. Vous avez des clips ? Je vous rappelle que ce stream est sponsorisé. Personne n'a dit enculé ici. Personne. Clairement, personne. Tu aurais du grab aussi, c'est vrai. C'est ça. Et après, tu n'as pas l'habitude des grab. Le grab. En fait, tu n'as pas l'habitude des grab. Le grab, c'est ça. Le grab, c'est ça. Et le bouclier, c'est ça. C'est derrière, ok. Parce qu'en fait, regarde. En gros, le grab contre Deka, vu que ça a un gros perso, il a souvent tendance à chine. Du coup, tu peux grab. Là, tu fais grab et après, tu descends d'une manette ou tu la montes. C'est ça. Et donc, le grab est assez efficace contre Donkey Kong ? Le grab est vraiment efficace. Et quand Donkey Kong essaie de… Attends, tu descends sur lui, là. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux descendre sur lui avec une autre manière. Toi, ton gameplay, tu aimes bien faire ça. Tu aimes bien être au-dessus et faire ça. Mais ce que tu peux faire… Ça me donne le temps de réfléchir. C'est ça. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux changer. Tu peux descendre et faire ça vers le bas. Tu sais ce que tu as fait tout à l'heure ? Tu sais faire le A. Parce que toi, tu fais souvent le P vers le bas. Oui. Ah oui, le A, l'espèce de torpille, là. Ouais, c'est ça. Mais tu peux faire la torpille comme ça. Et une fois que tu as fait la torpille, tu peux faire un truc de fou, regarde. Tu fais torpille. T'enchaînes ? Ouais, je vais te montrer. Attends, s'il veut se laisser faire… Il a une sacrée allonge, non ? Ouais, il a une bonne allonge. Vraiment. Lui, il doit avoir un très bon grab, non ? Son grab est vraiment bien. Ouais, son grab est vraiment bien aussi. Là, tu descends sur lui. Là, je descends sur lui. C'est impressionnant. Et quand on a marre, tu peux lui mettre des grosses patates. Des joueurs comme ça. Par dessous ? Tu peux faire vers le haut, ouais. Par dessous ? Tu sais, le joystick droit, là, que tu as vu tout à l'heure, tu peux le faire vers le haut. Et à bas pourcentage, on aime bien le grab. C'est-à-dire que quand il est sur sa plateforme, tu peux le choper par dessous ? Oh que oui ! Oh que oui ! Là, je peux lui mettre une grosse patate comme ça. Là, pour remonter, saut, saut, obé. Ah, le fameux obé. Ce que tu as fait tout à l'heure. Là, il essaie de me mettre des patates, mais il ne peut rien faire. On va le fumer. Là, je bouclier parce que j'ai peur. Il m'a battu avec le grab. Saut, saut, obé. Et là, boum, la spéciale. Bien placée, bien placée. J'avais pas vu, il y a un écran qui commande derrière. Actuellement en tête, avec des zooms sur les actions. Oui, parce qu'on est sur Pokémon Stadium, qui est la map préférée des Français. Ah oui ! Ah, c'est drôle ! Il y a combien de maps ? Il y en a compétitivement, on en utilise 6-7. D'accord. Mais cette map-là, on l'appelle souvent Stade de France. En vrai, elle est pas mal. Parce qu'elle est vraiment appréciée. Et du coup, tu peux le combo. Tu peux le combo, ce dégâts. J'essaie de le salir. Là, t'enlève le quoi ? Là, j'essaie de le salir, j'essaie de obé comme ça, et de mourir en même temps que lui. Parce que j'avais une vie d'avance. D'accord. Petit jab que tu connais. Et dans ton bord, tu sais, quand tu pièges le bord, ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Tu peux, au bord, faire ça. Tu sais, quand il remonte, tu fais... Tu vois le coup de joystick droit que je t'ai montré tout à l'heure ? Tu l'as vu le coup de joystick droit qui est la patate ? Bah ça, tu peux le faire. Ah oui, ça. Ah oui, d'accord. Oh que oui. Oh que oui. Et ça, ça, c'est du jamais vu. Et tu sais, dans quel niveau là ? Là, c'était le 6-7. Et là, c'est déjà fini. Ouais, ouais. Ok. Après, j'ai un peu joué au jeu. Ça, c'est Stade Pokémon 2. C'est celui qu'on vient de faire. C'est ça. Un peu joué au jeu. Peut-être qu'Étoile a un match d'un Kirby compétitif pour que tu vois de quoi le personnage est capable de prendre. Ah ouais, mais tu vas péter ton crâne. Je veux bien, je veux bien. C'est une bonne idée. Mets-moi Guilhem contre Spargo. G-U-I-L-H-E-M. Spargo. Et je ne sais pas s'ils ont mis la VOD. Smash Factor. Je ne sais pas si la VOD est... Parce que sinon, tu peux mettre un match de GG Jaja ou... Les modos me confirment que... Ouais, non, tu n'as pas... Guilhem contre Spargo. Ah, tu as Guilhem Spargo ? Mais Guilhem. Guilhem versus Guilhem. Ouais, ouais. En fait, ils le fument les deux premières games. Du coup, tu peux me montrer la première partie. Tu vas voir... En fait, tu vas voir un Kirby. Du coup, il est à gauche. Et c'est... Il joue contre Spargo, tu vois. Spargo qui est le deuxième meilleur joueur du monde. Et regarde ce qu'il lui fait avec Kirby. Mais il n'y a aucun espace, quoi. Il n'y a aucun espace. T'as l'impression que Claude n'arrive pas du tout à respirer, quoi. Et du coup, regarde. Il le zone. Et il profite. Parce qu'il y a des trucs avec Kirby. Tu peux faire des choses avec Kirby. Il y a une espèce de science du placement. Combien d'heures étoiles ? Sur Smash, j'ai plus de 3000, je pense. Je pense que j'ai 3500. Comment tu arrives à cette simulation ? Comment tu arrives à savoir ? En fait, sur ma Switch. Regarde. Sur ma Switch. Là, on est sur ma Switch. Ouais. Si tu vas sur la... Ah, tu vas voir le... Regarde. Des stats, quoi. Si tu vas sur mon profil... Ça, c'est sur ma Switch. Sur ta Switch, oui. Le reste appartient à l'histoire. Ah la vache. Le reste appartient à l'histoire, quoi. Et Mario Kart, un peu plus, quoi. Waouh. Mais t'as vu le Kirby ? Comment il se déplace ? Incroyable. Et regarde, il va toujours mettre en place son bouclier quand il s'arrête. Genre, il fait bouclier et il y arrive. Mais il fait... Ça va une vitesse. Moi, j'ai pas mis le bouclier une autre fois, là. T'as vu la vitesse à laquelle il se déplace ? Et prise de décision qui est quasiment tout le temps optimale. Parce que si t'as des prises de décision qui sont pas optimales, en face, c'est Spargo, quoi. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, il te fume, quoi. Et là, t'as vu ce qu'il a fait ? Il a fait ce que je t'ai montré d'attaque aérienne vers le bas et il a fait le smash directement. Non, c'est... Là, il perd la vie, mais il fait match égal, quoi. Et en plus, je crois qu'il la gagne la première partie. Il fait jeu égal avec l'un des meilleurs joueurs du monde, quoi. avec son vieux Kirby tout rose. J'adore. Mais visuellement, c'est vraiment... C'est hyper addictif. Mais t'as vu, c'est agréable à regarder. Voilà. Là, c'est vraiment agréable à regarder, ouais. Parce que c'est fluide. Après, pour arriver à... À comprendre, c'est dur. À comprendre cette partie et l'intensité du niveau de jeu. Là, par contre, il faut des heures de jeu. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très facile de crier et d'être... Oh, c'est incroyable ! Comprendre la profondeur et de pourquoi Spargo est le meilleur joueur du monde. C'est bon, bien sûr. Là, il faut être soi-même un très bon joueur. En fait, dis-toi que je pourrais faire pause à chaque interaction et te dire pour le choix et ça prendrait des heures d'offre. C'est fou, ça. Mais là, t'as vu, là, ils sont dans la dernière vie. Ils sont dans la dernière vie. C'est très, très serré. Et Guilhem va gagner. On parlait de réflexe musculaire. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord que l'âge joue ? C'est-à-dire que moi, j'ai lu des articles dans la presse qui disent qu'il va passer un certain âge en e-sport. On va dire qu'on s'approche des 30 ans. Ça commence à être le début de la fin. En fait, l'âge joue. Mais tu vois, Gluto est un joueur exceptionnel. Ouais. Et il a 28, tu vois. Il a 27-28. Donc, l'âge joue, mais tu peux avoir des... C'est assez âgé pour un joueur d'e-sport. Mais c'est pas Hungrybox. Hungrybox, c'est le joueur... J'ai un peu un... J'ai un peu un... Comment dire ? Une histoire avec lui. En fait, Hungrybox, c'est l'un des joueurs qui a marqué Smash Bros. Sur Melee, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est exceptionnel sur Melee. Il a fait des trucs de fou. Et il est très bon sur ce jeu-là aussi, sur Ultimate aussi. Hungrybox, il a plus de 30 ans. Ok, ok. Et pourtant, ça fait depuis 20 ans qu'il est... Que sur Melee, il fait de la dingue. Mango, il est grave vieux aussi. Big D, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il s'appelle Big D, pas par rapport à son sexe, mais par rapport au fait qu'il s'appelle Dawson. Big Dawson. Big Dawson. Ah oui, Big D, on m'en parle. 45 ans, on me dit. Non, non, non. Big D, il a 33 ans. Non, non. Tu vois, j'ai pas cru. T'as vu. J'arrive à décrypter le chat. J'ai su que c'était une vanne. Du coup, ouais. Parce qu'on dit parfois, à partir de 22-23 ans, les réflexes... Je vois Joe qui fait les photos. Les réflexes baissent. Mais regarde, moi, je suis vieux. T'as quel âge ? J'ai 27 ans. Ouais. Et... Est-ce que tu sens une perte ? En vrai, non. Euh... Non. En vrai, non. J'ai jamais senti de... Après... C'est intéressant, ça. Après, moi, les réflexes, c'est mon point fort. J'ai vraiment des très, très, très bons réflexes pour mon âge. Donc peut-être que ça partira... Peut-être que ça partira peut-être... Petite photo ? Voilà, tout est... Tout est en direct. Tout est en direct. Ouais, la perte est progressive, le Nico de Shadow, donc on peut pas se rendre compte, quoi. Arrêtez de dire que j'ai 45 ! Je sais pas... Après, je regarde question pour un champion, quoi. Tu vois, il y a Ethan qui dit... Je pense que t'es vraiment à ton prime sur Smash à 16 ans. Regardez le rooster actuel. On fait référence au champion dont on a parlé. Ouais. Qu'on a 16 ans, qu'on a 17 ans. Après, je sais pas parce que... En fait, ça aide, ça aide. Mais t'as quand même énormément de panels d'âges différents et de backgrounds différents et de... Après, le Japon, c'est une région qui est... Le Japon sur Smash, c'est incroyable. En fait, dis-toi qu'au Japon, tu peux arriver dans un tournoi aléatoire. Genre, t'es là, tu vas voir un mec, tu l'as jamais vu de ta vie et il a un niveau top 20 mondial. Et en fait, personne ne le connaît, tu vois. Vraiment, le Japon, c'est une région dans Smash Bros. En fait, le classement des régions dans Smash Bros, qu'est-ce que c'est ? La région la plus forte, c'est le Japon. Ouais. La deuxième région, pour moi, c'est le Mexique. Même si... En fait, les gens sont un peu biaisés parce qu'il y a Spargo, il y a M.K.Leo et tout, mais quand même, le Mexique, c'est très fort. Ensuite, il y a les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a des joueurs exceptionnels. Spargo, il est américain ? Spargo, il est mexicain. M.K.Leo est mexicain. M.K.Leo est mexicain aussi. Ensuite, t'as les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, t'as des joueurs incroyables. T'as le meilleur fox du monde qui s'appelle Light, qui est l'un des joueurs les plus fous à regarder, qui vient en France bientôt en plus. T'as Spargo... T'as Twic. Moi, Twic. Personnellement, c'est un joueur... C'est l'un, voire mon joueur préféré. Twic, c'est un joueur américain exceptionnel. Ah oui, il a changé de nom, lui. C'est vraiment un joueur... Avant, il s'appelait... Oh non, c'est bon, tu vas dire Sneaker, c'est Mars. C'est ce que tu vas faire. Red Air. Faut avoir 70 ans pour l'avoir. Non, mais il connaît mon humour de daron par cœur, quoi. Tu vas dire pas. Attends, j'avais pris mon ton sérieux, tu sais, le ton que je prends pour mes vannes pourries. Ah ouais, c'est le mec qui a changé de nom. Il s'appelait Red Air. Tu connais pas. Enfin, tu m'as vu arriver. Red Air. Red Air, c'est l'ancien nom de Twix. Oh quel âge t'as ! Plus, je connais pas, moi. Je connais pas. Oh Red Air. Moi, je rentre dans une épicerie, genre, bonjour, excusez-moi, Red Air. Oh Red Air. Twix. À l'époque... Red Air. Ça a été un traumatisme. À l'époque, en France, quand Twix, c'était Red Air, qu'ils ont annoncé. On a dit, mais pourquoi ? J'ai des copains qui sont rentrés en dépression. Regarde, Red Air, le mot était parfait. Tu vois, Red, Red Air, tu vois. Twix. Pourquoi ? On était dark, on était pas bien, hein. T'étais pas bien, hein. Tu savais que ça s'appelait Red Air ? Je savais, mais je suis triste de le savoir. Deux doigts, coupe fin. Voilà, certainement la rêve. La pub, c'était Red Air, deux doigts, coupe fin. Deux doigts, coupe fin. En vrai, t'as jamais... Red Air, t'as jamais entendu. R-A-I. Ceux qui cherchent, c'est pas Red Air Roux, hein. C'est Red R-A-I-D-E-E-R, comme tout Red. C'est tombé une fois dans question pour un champion. Twix parce que tout. C'est pour ça, ouais. Mais ça m'étonne à quel point... Sérieux, ils ont mis ça dans question pour un champion. Sérieux ? Une fois dans une... Sérieux ? Je crois qu'une fois, mais je crois que c'était hyper vieux. Et je crois que quand j'avais vu l'épisode, je m'étais fait la remarque. Comme quoi, c'est particulier qu'ils en aient parlé. Mais je crois que c'était une émission d'il y a 20 ans. Une émission vraiment à l'ancienne. C'est drôle. Ouais, c'est genre un peu qu'on savait changer, quoi. Une émission vraiment à l'ancienne. Tiens, c'est mignon. Il y a Erika Joel qui me dit, Sam, j'ai acheté des Red Air en hypermarché il y a trois semaines, ils ont sorti une version rétro. Trop mignon. Ah mais moi, je vois des Red Air en hypermarché, j'achète la caisse, quoi. C'est comme les Rickless. Est-ce que vous avez des marques qui vous proposent dans question pour un champion de passer dans l'émission pour les questions ? Non. Ça, c'est impossible, ouais. Non. Non. Non, parce que d'abord, si on l'acceptait, il faudrait qu'on le dise, qu'on le dise. Ouais, parce que c'est une publication commerciale. Ouais, et puis on est obligés de le dire. Et puis du coup, je pense que c'est pas l'image de l'émission, tu vois. Mais tu sais, nous, ça nous a fait rire hier. Quoi ? Il y avait un thème de 4 à la suite où c'était les animatrices télé de 2023, tu vois. Ouais. Et il y avait que des émissions de France Télé. Et en fait, il y avait... Sérieux ? Ouais, ouais. Et en fait, il y a une, c'était Evelyn Delia. Du coup, historiquement, téléphone, tu vois. Mais les neuf autres, c'était France Télé. Après, c'est qu'il peut se comprendre, parce que la crème de la crème, elle est sur France Télévisions. Moi, je connais personnellement un ou deux animateurs. Je pense à un en particulier. Le mec, il est imprenable, tu vois. Il est imprenable, tu vois, les meilleurs. Quand tu arrives sur France Télévisions, on t'est payé trois fois moins cher qu'ailleurs. Mais tu sais que c'est parce que t'es là, parce que t'es le meilleur. T'es imprenable. Autant ton salaire est 15 fois inférieur. Ah ouais, c'est comme les jeux télé. Les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, tu trouves la capitale de l'Espagne et la capitale de l'Asie. T'es millionnaire. T'es millionnaire. Question pour un champion. Tu connais la mythologie Greg Parker, tu repars avec une valise vide, quoi. Après, je dis ça, mais les champions des 12 coups de midi, c'est tellement fort. Les champions et les champions des 12 coups de midi. Mais d'ailleurs, tu vois, d'ailleurs, certains font la grande tournée. Tu vois ? Bien évidemment que les meilleurs. T'as Colette. Colette. Colette aux 12 coups de midi, elle ferait un carton. Comme t'as Hakim qui a fait les 12 coups de midi et qui a fait question pour un champion. Quand t'es vraiment très fort à un jeu de culture générale, t'es fort sur tous les... Pour moi, le meilleur joueur de l'histoire des 12 coups de midi, c'est Xavier. Ouais, très fort. Qui a joué à question pour un champion et qui a fait un super parcours. Et pour moi, si Xavier se mettait à fond dans question pour un champion, il ferait 150 points. Bah déjà, à question, il est venu. Ouais, il avait fait des bons résultats. Il a fait un parcours de fou. Et c'est vrai qu'il y avait Maxime Biagi, il a fait les 12 coups de midi. Il y a quelques années. Et tu sais qu'il a perdu en finale dans un match. Il a 8 ans, là. C'est incroyable. Tu sais qu'il est scandaleux, le Maxime. Final ? Final. Pourquoi ? Mais il perd en finale. Vraiment contre le champion. C'est incroyable. Le champion avait des questions tellement faciles. Ah ouais. Le champion avait des questions telles... En fait, le champion, il avait des questions en mode qu'est-ce qu'on met sur le bureau avec le sel ? Le poivre ? Ou une fusériane. Et Maxime, il s'est pris des questions horribles. Il s'est pris une question sur... Est-ce que ces juges... Attends, c'est quoi ce film de Simone Signoret des années 70 ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce film ? En plus... Sur la justice ? Je sais que c'est... Ouais, c'est... C'est femme-juge. Je crois que c'est un truc comme ça. Oh, ils connaissent. Madame le juge. Madame le juge. 78. Waouh. Et il a perdu sur cette question. En fait, c'est le problème de ces jeux qui protègent le champion. Après, ça fait partie du jeu. Il y a aussi l'aléatoire où tu n'as pas de chance, tu vois. Parce que ça arrive. Tu sais, dans Question pour un champion, le nombre de fois qu'un champion a un timing de face-à-face où l'indice incroyable est en 3. Et du coup, il a l'indice incroyable. Alors là, pour le coup, c'est vrai que la main du face-à-face, pour le coup, là, c'est vraiment... Parfois, tu as vraiment des trucs qui tombent à 4. Ça le fait. Et puis, parfois, effectivement, l'indice important, il est à 3. Il est à 3. Et ça, c'est terrible. Ouais, c'est dur. Et ça, ça arrive souvent dans Question pour un champion. Typiquement, il y avait eu le moment où j'avais éclaté de rire. Et Rivenzy aussi qui a fait... Et Rivenzy, il a gagné... Il a joué à quoi ? Rivenzy, déjà. Rivenzy, il a gagné les 12 coups de midi. Incroyable. Mais il n'est pas resté longtemps. Non, non, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas... Ouais. Je crois qu'il a reperdu, peut-être, le match d'après. Incroyable. Finalement, tous ces streamers qui ont joué à des jeux de culture générale... C'est fou, tous les streamers qui participent aux jeux de... Non, mais c'est fou, regarde. Tu sais, tous ces streamers qui participent. Moi, j'en ai de plus en plus. C'est toi qui les envoie. C'est toi qui les amènes. Ouais, ouais. Attendez, question pour un champion, justement, dans le chat. L'ancien nom pour les M&M's. Oh ! Les Trits. Ah ouais ! Les Trits. Mais nous, c'est pareil, quand ça a changé, on était fous. Mais même pour le prononcer. Le truc qui arrive... Après Tris, dur à prononcer. Trits. Trits. Bizarre, bizarre. Ah, ça a été... Il est 22h50. Déjà ? C'est fou, ça. Bah ouais. Déjà ? Je vais lui mettre une misère. Je vais le casser en deux. Est-ce qu'on se fait un format en plus de vie ? Mesdames et messieurs. Est-ce qu'on s'en met six ? Mesdames et messieurs. C'est l'heure du duel, exactement, comme le dit Ethan 27. Je pense qu'on va s'en faire plusieurs, quand même. On va pas se faire qu'une partie. C'est l'heure du duel. On avait dit que quand arriverait les dernières minutes de ce stream, puisqu'on va essayer d'arrêter vers 23h... Si, mais... Enfin non, mais on va faire quelque chose. À la lumière de tout ce que j'ai appris ce soir, j'allais prendre Etoile et lui montrer que sur une partie, tout était possible. J'ai fait la même chose... Sam a dix stocks et peut-être en a deux. Dix stocks et moi j'en ai deux. Ah, c'est peut-être un peu humiliant. C'est un peu humiliant, quoi. Non, 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 non. À un des gars, là, je me sens... Je suis chaud, là. J'ai fait la même chose à Kayané. Kayané. Ah, vous l'avez fait ? Je l'avais vu dans les yeux. J'ai pas touché terre. Ah ouais ? Non, parce qu'en plus, Kayané, elle est... C'est une compétitrice. Bah, normal. Bah, c'est le... Tu vois, voilà. Et au moment où elle sent que je veux faire le malin, elle me corrige. Elle me corrige. Oui, c'est-à-dire... Elle me dit non, 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 non. Ah ouais ? Je vais pas toucher seule. Elle est comme ça, Kayané ? Ah oui. Ah oui. C'est la fille la plus gentille de la Terre. Mais au moment où tu étais en mode... Elle t'a fumé une dingue. Tu veux un peu la défier. Elle te dit, attends, je vais te casser la gueule. Et là, tu vas te calmer. J'adore, j'adore ce t'espoir. Ah bon, on va faire pareil. Mais on va faire plusieurs parties pour que je prenne différents personnages. Mais elle est adorable. Tu veux que je joue quoi au début ? Mal. Non, mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis mon perso. Mal. Mal. Ah bah Mario, Mario. Euh... Non, Pac-Man, Pac-Man. Ah bah non, tu joues, tu joues Pac-Man. Je veux vraiment... Je pense qu'au début, je prends plusieurs persos. Le syndrome du petit cousin, je connais l'histoire. Je pense que Pac-Man... Attends, il faut que j'explique le syndrome du petit cousin. Etoile va me corriger si je raconte mal l'histoire. Mais d'après ce que j'ai compris, Etoile a déjà joué avec son petit cousin. Ah bah je vais... Et en fait, il l'a massacré... Quel âge il avait quand même ? Il a 6 ans quoi. 6 ans. 6 ans. Et il l'a massacré en jouant contre lui comme s'il jouait contre un super joueur. Et la philosophie, c'est... Mais... Sinon, il va jamais apprendre. C'est pas comme ça qu'il gagnerait les mots. 6 ans. Et est-ce qu'il a... Attends. Est-ce qu'il a pleuré ? Non, mais il était en mode... Non, à un moment, il m'a dit... Mais comment on gagne ? À un moment, il m'a dit cette phrase. À un moment, il m'a dit... 6 ans ! Sans pitié ! En fait, il m'a quand même dit... Mais comment on gagne ? Mais là, il était pas trop triste. Bah en vrai, il était un peu triste. Mais je vais expliquer. Est-ce que tu l'as prévenu avant ? Ou tu lui as dit après ? Non, avant, je lui ai dit... Tu l'avais même pas dit avant. Non, avant, je lui ai dit, tu gagneras pas. D'accord. En fait... Et lui, il était en mode un petit peu chaud ? En fait, mon cousin, il arrêtait pas de dire à ma mère à chaque fois qu'il la croisait. 6 ans. Il disait à ma mère, il lui disait... Mais quand je vais voir Ryan, je vais le battre à Smash. Et ma mère, elle lui disait non. Il lui dis pas trop ça quand même. Et en fait, ma mère, elle lui disait... Mais tu vas pas gagner. Parce qu'il s'entraînait, il jouait beaucoup. Et encore, il lui a dit... Mais si ! Il dit, j'arrive à battre les... Il dit, j'arrive à battre les bottes et tout. Mes copains, je les bats. En fait, il disait... Il dit, je bats les ordinateurs. Et ma mère lui a dit... Mais non ! Tu n'y arriveras pas. Oui, mais Rayu, il bat les ordinateurs. Et en fait, je suis arrivé chez lui... J'adore. Et il m'a dit... Le beau petit naïf. Mais oui ! Il a dit, Ryan, je vais te battre. Et je lui ai dit non. Et du coup, ce que j'ai fait à un moment, c'est que je lui ai dit... Il m'a dit, si tu as une vie et moi, j'en ai six. Et je lui ai dit, bah non. Et il m'a dit... En fait, au début, il a dit, je veux qu'on soit à rames égales. Donc, on a fait trois stocks. Il a perdu. Après, il a dit... Si j'en ai six et t'en as trois. Il a perdu. Il a dit, si j'ai six vie, t'en as deux. Il a perdu. Et il a dit, ok, six vie, j'en ai un. Et c'était chaud. Genre, j'ai failli perdre. Donc, il joue bien. Genre, ça va dur. Il tient. Après, six vie et une, c'est dur. Et genre, j'arrive et je gagne. Et il me dit, oh, c'était pas loin. T'avais plus qu'une vie. Et je lui ai dit... C'est trop mignon. Et je lui ai dit, c'est vrai. Et là, je n'ai pas lutté. Là, je n'ai pas lutté. Là, j'ai dit, c'est vrai. Ça veut dire qu'il a pu revenir voir ses potes. Tu sais, mon oncle qui est super fort, là. Il ne lui restait qu'une vie. Je l'ai fait douter, quoi. Et c'est pour ça. C'est trop mignon. Et j'étais en mode let's go. Nous, armes égales. Parce que je suis chaud, moi. Armes égales. Cassé en deux, moi. Cassé en deux, moi. Alors, attends. Je me rappelle les deux. Cassé en deux. Comment ça marche ? Souviens-toi. Tu te déplaces comme ça. Attaques comme ça. Le bouclier comme ça. Ça, c'est les attaques smash. Donc, des attaques très puissantes. Oublie que tu n'as aucune chance, Samuel. Donne tout. Ça, c'est les attaques très puissantes. Et puis, le bouclier, là. Tu te souviens ? Je sais que le bouclier, c'est dur. Mais tu ne peux pas t'en vouloir. Le bouclier, c'est dur. Il faut que je joue plus avec le bouclier. C'est le grab, 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 grab. Oh, je change le... Mais non, mais... Moi, je... Non, des fois, j'ai des... Kirby. Non, déjà, j'ai réussi à le mettre sur Kirby, déjà. Incroyable. Ouais, je pense que c'est le boîtier. C'est le dock. C'est le dock qui... Le dock, des fois, il déconnecte ma manette. Mais t'inquiète. Au pire, je... Peut-être qu'il faut que j'achète une Switch. Pour ici ? Ça coûte combien ? C'est un petit 300. C'est quand même cher. C'est cher. Mais tu sais qu'en vrai, la console est exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'elle est chère. Elle a presque... Ouais, elle a 8 ans. Mais on dit pas que d'ici un an, six mois, il y aura la nouvelle console, non ? Bah, c'est le rêve, non ? C'est ça, hein ? C'est le rêve, mais tout le monde dit que la 2 va sortir. Tu sais ce que je vais faire. Je vais prendre Kirby Dark. Tu prends Kirby Dark ? Et ça va, ça va. Je sais pas ce que je prends, moi. Attention, les amis, j'ai pris Kirby Dark. 270 euros. Ah, mais quand même ! Oui, on en parlait beaucoup. On en a beaucoup parlé avec Cayenne, de la future. Ah oui, bah ouais. Mais Cayenne, elle doit être trop heureuse dans sa vie avec Street 6. Ouais. Le jeu est tellement bien. Cayenne est vraiment trop forte. Ça fait trop plaisir d'avoir... Merci Neoxys. Merci Sbarga Poet. Merci Lumie Revi. Merci Idali. Merci d'être formidable. Alors, une représentante féminine comme Cayenne, je trouve ça trop bien. Elle est trop... Ouais, et puis elle a un trop bon esprit. En fait, elle a un trop bon esprit. Et par contre, qu'est-ce qu'elle est forte, sa mère ! Ouais, j'aime. Mais moi, Street 6, je prends énormément de plaisir à jouer en ce moment. Je joue et j'aime bien. À quoi ? À Street Fighter. C'est vrai ? Tu joues à Street Fighter ? C'est vrai ? J'aime vraiment bien. Je joue lui. Mais en fait, l'esprit est... C'est un peu similaire. Je joue lui sur Street Fighter. Attends, il est où ? Je joue lui. Ouais. Je joue Ken. Ok. Un des deux personnages historiques. Ouais, c'est Ryu. C'est Ryu Ken. Sur la première version, il y avait ces deux là. C'est les deux. Street Fighter 1, celui que j'ai connu moi. T'as connu Street Fighter 1 ? Ah bah ouais. Attends, vas-y, appuie sur A avant que je me rappelle que... Sur les bornes d'arcade ? T'as joué sur les bornes ? Ouais. Mais tu sais, à mon époque, il y avait les salles de jeu. En fait, le jeu vidéo, il n'arrive pas. Mais tu jouais en borne d'arcade ? Ouais, mais par exemple, donner des monnaies et tout. Et pour moi, c'était le rêve, tu vois. J'étais fou là. Mais ça, c'est vraiment... Défendeur, tout ça. Ça, j'avoue que c'est un truc que j'aimerais trop découvrir au Japon. C'est super en mode. Beaucoup au Japon, les salles d'arcade. Et un des plaisirs, c'est de regarder jouer les autres. Et tu joues contre des gens que tu ne connais pas aussi. Tu sais, quand les mecs assuraient, tu vois, il y a des petits groupes qui se formaient. Tu regardes derrière lui et tout. Mais ça, tu sais que c'est la même ambiance en tournoi Smash. Ah ouais ? En fait, dans les tournois, ça, c'est ça qui est trop trop bien. Tu vois, il y a des tournois en France, il y a des tournois de fou. Où les gens, ils se mettent derrière les matchs. Quand il y a des matchs intéressants et les gens crient à chaque interaction. C'est incroyable. Ah bon, c'est incroyable. Alors, donc on saute avec X, on met des lattes avec A, on se défend avec je ne sais plus quoi. Tu se défends avec le bouclier, la gâchette qu'elle a. Allez, on ne change rien. Tu te souviens ? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que tu proposes. Le gameplay, le gameplay est mis en place. Ça, c'est pas mal ça. Le bel atterrissage. Vas-y, poursuis, poursuis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ça ne me soit pas terrifié dans ton gameplay. Montre qui tu es. Montre qui tu es. Montre ton caractère. Là, t'approches, t'approches. T'approches, t'approches, t'approches. Non, t'approches. Non, non, j'ai trop peur, je recule moi. Il faut approcher. Non, non. Tu te fais peur. Monte qui tu es. Allez, monte, mais monte. Il faut remonter, il faut remonter. Petit problème de remontage. Oui, j'ai remontré avec le A, moi. Je remonte avec le A, moi. Il y a un peu de panique qui rentre en contre. Il y a un peu de peur. Il y a un peu de peur. Ok. Vas-y, il y a du bouclier pour s'arrêter, c'est parfait. On essaye de grimper, c'est parfait. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait ? Exceptionnel. Tu m'as laissé faire un truc, là. Tu m'as laissé faire un truc. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? C'est moi qui ai fait ça ? Non, c'est toi qui l'a fait. Ok, ça a tué un peu vite. Là, même moi, j'étais... Même moi, je me suis dit, ah ouais, ça tue. Ok. Oh, dommage. Vas-y. Oh, non. Oh, non. Il veut finir. Béba ? Oh, je le connais, c'est moi qui lui ai pris la technique. Ok, exceptionnel. Et là, tu m'as pris la vie. Non, c'est impossible. Et ça, c'était formidable. Non, mais sérieux ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, t'as fait un béba. T'as fait ton attaque spéciale. Je n'ai rien pu faire. Par contre, là, il faut que tu atterrisses. Et là, c'est des problèmes. Non. Pas trop. Parce que là, le souci, c'est que moi, je te connais. Du coup, je sais que tu vas atterrir. Comme ça. Et là, c'est des soucis. Ok. Je m'appelle... Luigi. Oh, non. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Sam, tu es possédé. Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Appuie partout, Samuel. Appuie d'autres, tous. Sam, tu es manipulé. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Donne, donne, donne. Je vais perdre 2 kilos. Je m'en fous. Je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, que non. J'ai gagné. Pourquoi je suis en haut, là ? Qu'il se passe ? Très beau match. Mais qu'il s'est passé ? 1-0 dans le BO5. Je t'ai tué par une attaque tornade. Est-ce que j'ai réussi à te toucher ? Bien évidemment. Tu m'as mis énormément de pourcentage. Tu m'as pris une vie. C'était formidable. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Je suis intouchable. Tu me fais les mêmes attaques. Je suis comme un bot. Tu m'as laissé faire des trucs ? Ben non. En fait, je suis comme un bot. Il faut bien que tu comprennes que si tu arrives à enlever une vie, c'est possible. Je suis chaud, je vais le prendre. C'est quoi un giver ? Tu donnes, toi. Toi, tu donnes, toi. Toi, tu es là pour donner, toi. Moi, j'adore, moi. Toi, tu es là vraiment pour donner. Oublie que tu n'as aucune chance. Donne tout. Tenue de la manette, tes doigts sur la gâchette. Comment ça faut mettre les doigts sur la gâchette ? Non, non. En fait, c'est... Il roule sa tête sur la manette. En gros, là, c'était vraiment les moments où, en gros, tu as compris le jeu, où tu décomposes le jeu. Mais quand tu es en match, en fait, quand tu es en match, tu n'as tellement pas l'habitude que tu es en mode sportive. Genre, il y a trop d'informations. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Bouclier, grabe. Bouclier, grabe, tu sais, je ne sais toujours pas qui est, quoi. Grabe. C'est... Bouclier, grabe. Grabe. Mais... J'ai une tactique. J'ai une tactique. J'ai une tactique. Quel match, quel match. J'ai une tactique. Quel match. Samuel possédé par l'esprit du pif. Je ne sais pas ce que c'est... Tu pifes, mais c'est exceptionnel. Je pense que tu fumes mon neveu. Non. En vrai. Bah si, parce qu'en fait, parce qu'il n'arriverait pas à punir tes bébats. En fait, c'est des trucs quand tu atterris, il n'arriverait pas à punir. C'est vrai que c'est redoutable qu'on m'attaque quand même. Bah en vrai. En plus, tu peux modifier sur le dernier moment. Mais ça, tu l'as vraiment bien compris. En fait, ça, tu le fais à des vrais timing. Bah tu m'as tué comme ça. En fait, tu le fais vraiment à des vrais timing. Je fais n'importe quoi. Donc là, il faut que je rechoisisse un... Tu choisis ton Kirby. Bien sûr. Alors, c'est B, c'est A. Tu appuies sur A. Ah ouais. Je vais voir ce que le jeu me donne. Je suis en jaune. Ah, tu veux changer la couleur ? Non, non, non. Tu peux changer comme ça ? Non, non, non. T'aimes bien le... Ouais, on va. Moi, je suis bon quelque soit la couleur. On l'a bien vu. Mais même les animations quand même... C'est quand même pas mal. Visuellement, qu'est-ce que ça a l'air ? T'as vu, c'est beau. C'est quoi ton personnage là ? Ça, c'est Sora. Sora, c'est le personnage... Oh, il y a une grosse clé. C'est un personnage de Kingdom Hearts exactement qui est du coup un jeu de la... C'est Disney. En fait, c'est... Ils ont dû avoir un accord avec Disney. Et c'est le dernier personnage qui est arrivé dans le jeu avec les DLC. Incroyable. C'est le dernier. Alors, c'est un personnage ? Tiens, prends-toi ça. À l'ancienne. Hop, hop. On va essayer de se... On va essayer de se régaler. Ok. Oh, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois. Ok. T'essayes de... Oh non, l'atterrissage. La spéciale. Oh non, la spéciale. Il le fait. T'essayes de grab, mais en fait, il faut que ton personnage... Regarde. Oh, incroyable. Oh, le grab into marteau. La nouvelle tech. C'est formidable. Oh, t'es pas mort. T'es pas mort. T'es en haut. T'es vraiment en haut. Mais t'es pas mort. Là, c'est pas mal, le haut-bet que tu fais. Là, atterri. Oh non, là, t'essayes. J'ai vu. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Oh, il veut mix-up. Oh non, il est si évasif. On ne peut pas savoir ce qu'il fait. Il est si évasif. On ne peut pas, on ne peut pas. Qui peut deviner ? Qui peut deviner ce qu'il a dans la tête ? Moi-même, je ne sais pas. OK, là, essaye de remonter. Tu te souviens tout de suite. X, X, X. Tu te souviens. X, 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 X. Formidable, dommage. T'as pas attrapé... T'as pas eu de chance. En fait, t'as pas attrapé le bord du terrain. Genre, ça s'est joué à... On souffle. On souffle. On souffle pour la deuxième vie. OK. Très bien vu. Et smash en couverture. Et là, tu te souviens ? Tu te souviens ? Tu viens vers moi. Oh, le grave est parfait. Oh, ça te plaît. C'est exceptionnel. Atterri. Oh non, on connaît. Oh non, on la connaît. Oh non, on la connaît. Oh non, on la connaît. Oh, dommage. C'était dans le mauvais sens, sinon j'étais mort. Parfait. Et là, tu continues, tu continues. Tu me mets la pression. Tu me mets la pression. Petit grave, petit grave. Petit grave, encore. Oh oui. Oh oui. Exceptionnel. Oh. Exceptionnel. Et là, tu as atterri, tu as atterri ? Non. Enfin, je ne sais pas. Oh non, il va le refaire. Il va le refaire. Oh non, il le refait. Oh non, il le refait. Il le refait. Oh non, il perd sa vie. C'est pas fini, c'est pas fini ? C'est pas fini, il reste une. Il y a deux vies à un pour l'instant. J'ai deux vies. Hop là, je grave. Mais moi aussi, je grave. Oh, 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 oh. Oh, t'avais ton ouclier, excellent. Oh non, je suis au courant. Oh non, j'ai internet, j'ai Twitch, j'ai la télé. Je sais ce qu'il va faire. Oh non, il va le faire ? Non. Est-ce qu'il va le faire ? J'arrive pas comme. Oh non. Oh non. Ok, j'ai fait une filouterie. Je suis tombé. Oh non, la filouterie. Non. Non, saute, 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 saute. Ok, il saute, il saute. Il saute, il saute. Il saute, il saute. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est fini. Oh, c'est bon. Quelle vache. Oh, c'est fini. Oh, c'est bon. Je suis trempé. Il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions. Ah, mais là, je me suis pris une rouste, mais j'ai l'impression que je voyais plus ce qui se passait. En fait, au fur et à mesure que tu joues, tu vas te débloquer. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Je vois plus, je vois où tu étais. Un peu plus. En fait, c'est juste qu'il y a énormément d'informations. Donc en fait, tu sais, rien qu'avoir l'information de tu dois regarder les pourcentages, parce qu'en fonction des pourcentages… Ah non, ça, j'aimerais regarder. Mais du coup, en soi, tu dois regarder les pourcentages, tu dois regarder la vie, tu dois regarder tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que c'est trop trop dur. En fait, je suis capté que tu ne regardes pas les pourcentages. Il y a des moments où tu étais éjecté, tu étais en mode. Ah ouais, alors qu'en fait, tu étais à genre 150 %, quoi. Du coup, ouais. Ah ouais, non, puis de regarder le placement de l'adversaire. Bah ouais. Alors, pas réfléchir, parce que j'ai bien compris qu'à un moment, c'est plus de la réflexion, c'est des automatismes. Mais du coup, savoir quel coup il faut faire à quel moment, waouh. C'est un jeu qui demande beaucoup de… En fait, ça demande de la réflexion, ça demande du positionnement, ça demande de la stratégie. Mais tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir 1000 heures pour t'amuser. Tu vois, genre, oui, il y a des fois où tu fais des trucs au hasard. On s'en fout, tu vois. Tu m'as pris la vie, tu m'as pris la vie, tu vois. C'est pas parce que tu n'as pas fait une suite parfaite de conditionnement de trucs. Bah non, tu as pris la vie, tu as rigolé, c'est ce qui compte. Et c'est ça que je trouve. Mais là, j'ai compris ce soir la puissance de la mécanique du jeu. Parce que tu vois, elle est vraiment addictive, elle est forte. Tu t'amuses très vite. Bah en fait, tu t'amuses très vite. Visuellement, c'est une fête quand même. Et chaque partie est très différente. En fait, chaque partie est très, très différente. Chaque partie a des... En fait, tu as plein de personnages, tu as plein d'aspects, tu as plein de manières de jouer. En fait, tu as trop, trop, trop de trucs différents. Donc ça fait que... Mais du coup, entre grands champions, on est d'accord que les grands champions, ils jouent toujours avec le même caractère, le même personnage. Alors, en ce moment, de moins en moins. En fait, dans le jeu, il y a des joueurs qui sont historiquement connus pour jouer un seul personnage. C'est-à-dire qu'il y a des grands champions qui ont un personnage qui est assigné à leur être genre. Gluttony, c'est Wario. C'est le Wario. C'est le meilleur Wario du monde. C'est le Wario originel. C'est-à-dire que c'est lui qui est, entre guillemets, connu dans le monde pour son Wario. Mais il est capable de jouer d'autres persos. À niveau professionnel, il va sortir quasiment que Wario, mais il est capable de jouer d'autres persos. Par contre, il y a des joueurs qui, eux, font ce qu'on appelle du co-main. C'est-à-dire qu'ils ont deux personnages et ils peuvent les sortir à chaque partie. Et ça veut dire que selon l'adversaire, ils vont changer. Exactement. Tu as tout à fait compris. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leur route de tournoi et ils vont se dire, ah bah, mon deuxième round, c'est imagine. Je te dis, imagine, Spargo, le deuxième meilleur joueur du monde. On en parle beaucoup. Bah, Spargo, le deuxième meilleur joueur du monde, il va dire, ok, j'ai Samuel en deuxième round. Samuel, il joue Kirby. Bah, contre Kirby, je vais jouer Pyramitra. Parce que lui, il joue Pyramitra et il joue Cloud, qu'on a vu tout à l'heure. Bluto, il a un Wolf en ce moment, mais il joue beaucoup plus… Enfin, en fait, il a sorti son Wolf une fois. Il l'avait sorti au Genesis contre Sonics, mais il n'est pas prêt. Il n'est vraiment pas prêt. C'est très, très dur pour mettre ça en place. Mais est-ce qu'on fait la dernière Sam avec Pac-Man ? Ah bah, tu vois ? Oui, oui. Avec Pac-Man, avec Pac-Man. Oui, on fait la dernière avec Pac-Man. Une dernière chance. Imagine Samuel Etienne. Imagine. 92 ans. Gagne contre le main d'Etoile Pac-Man. Imagine. Sam, est-ce que tu veux que je donne tout ? Prends Sylvie, j'en prends une. Sam, est-ce que tu veux que je donne tout ? Ah oui, tout. Bah, c'est ça qui est bon. Ah, je donne tout. Tu joues à ton niveau, à ton vrai niveau. Ok. À ton niveau de Los Angeles. C'est Los Angeles, hein. Ok. Voilà. De Washington. Et moi, je donne mon niveau de Créteil. Ok. Les spécialistes comprendront. Ok. Ok. Je donne tout. Comment ça, il a de l'humour Samuel ? Non, pas du tout. Je donne tout. Non, c'est pas dans l'humour, là. Je suis dans la compétition, là. C'est l'heure du massacre. Tu vois, les gens savent que je vais te désigner. Kirby. Je prends Kirby. J'appuie sur A. Je vais changer son skin. Ah, trop tard. Non, c'est pêche. J'adore. Attends, il va pas toucher terre. Attends, le pauvre. Le pauvre. Créteil versus Las Vegas. J'ai rien contre les gens qui habitent à Créteil. Ok. Je suis lequel. Je suis lequel. Oh, ma spéciale. 15 kilomètres de l'inverseur. Oh, non, la spéciale. Tiens, 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 tiens. Tiens, la feinte, la feinte. La feinte. Viens par là, toi. X pas quoi, là. Hop, hop. Mais il connaît. Il se met des kilomètres de moi. Je peux pas faire mes trucs. Je suis où ? Ok, Samuel. Tiens, c'est quoi ce truc là ? Oh, non, il connaît la spéciale. Allez, Samuel, on donne tout. Allez, on monte, on monte, on monte. Ok, parfait. T'es beau. Mais c'est quoi ? Il me met des trucs jaunes, là. Allez, grappe, je sais pas quoi. Paf. Paf. Oh. Allez, Samuel, on donne tout. À l'ancienne, à l'ancienne. On atterrit bien. Oh, oui. Oh, non, la spéciale, on la connaît. Oh, non, la spéciale, on la connaît. Oh, non, la spéciale, on la connaît. Ouais, 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 ouais. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Samuel, tu peux le faire. 3-1 de quoi ? 3-1 de quoi ? 3-1 de quoi ? 3-1 de quoi ? Samuel, il y a peut-être un peu 3-1. Putain, je mène 3-1. C'est insane. Je fais le match de ma vie, je mène 3-1. Oh, non, Samuel. Un coup, Samuel. Yes. Ok, il est très bien remonté. Il est très bien remonté. Ouais, j'en remonte. Ok, la remontée est exceptionnelle. Et là. La remontée exceptionnelle ? Oh, non, il passe à côté des coups. Il passe à côté des coups. Eh, eh, eh. Ok. Oh, non, je suis trop lent, je suis trop lent. Oh, elle est belle. Oh, c'est le coup. C'est formidable. Et j'enchaîne. Pas du tout. Oh, oh, qu'est-ce que je l'ai fait ? Qu'est-ce que je l'ai fait ? Qu'est-ce que je l'ai fait ? Je l'ai fait. Il l'ai fait. Oh, je suis où ? Ah, j'étais pas mal, hein. Très belle partie. Très belle partie. Je crois que je l'ai fait douter. J'ai dû m'adapter. Parce que le début était très dur. T'as douté, hein. Je t'ai mis une pression d'entrée, là. En fait, j'ai dû m'adapter parce que... Quand t'as vu que je n'arrivais pas à remonter, là. En fait, t'as complètement changé de manière de jouer. Et du coup, ça m'a... Le grab, je n'ai pas réussi à en placer un. Par contre, ce qui m'a fumé, c'est qu'il y avait vraiment de la vraie réflexion. Genre, ça se voit qu'en fait, tu changeais de ouf ta manière de jouer. Je trouvais ça incroyable. J'étais en mode... Mais il s'adapte. En fait, il s'adapte. Genre, quand t'as vu que je te pulissais quand tu faisais le débat, t'as arrêté. J'étais en mode... L'adaptation. Mais du coup, vu que t'as pas beaucoup d'options dans ton jeu parce que tu l'aimus, bah t'étais en mode... Oh merde, si je fais plus ça, je fais quoi du coup ? C'est comme je te disais tout à l'heure. Tu sais, le grab, il est par rapport à la direction que ton personnage regarde. Du coup, ça veut dire que si moi, je suis derrière toi, tu peux pas grab. Et du coup, ouais, il y avait trop de moments où t'essayais de grab et t'y arrivais pas. Mais tu vois, les trois jeux qu'on a fait là... C'est ton préféré ? C'est celui qui me donne le plus envie de rejouer là tout de suite. C'est le plus visuel. Ouais, en fait, c'est le plus visuel. Et c'est ce que je disais. En fait, je trouve que Street Fighter VI a été extrêmement bien pensé pour les débutants parce qu'il y a des vrais tutos, etc. Mais, lorsqu'il y a quelqu'un pour t'introduire au jeu, Smash, c'est beaucoup plus facile à prendre en main parce que très visuel, parce que plein de jeux de licences différentes, parce que très cartoonesque dans sa manière... Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un tuto à l'intérieur du jeu pour apprendre... Il y a un tuto. Il y a un tuto, mais il est long et il n'est pas travaillé comme celui de Street. Juste une dernière question. C'est quoi les objets, le mode objet ? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça ? En fait, de base... Les gens m'en parlent. Merci, Roulon. Merci pour la deuxième année d'abonnement. Grand respect. Déjà, le jeu a été pensé de base en casu et en casu, tu peux mettre ce qu'on appelle les objets qui casualisent vraiment le jeu et qui peut transformer le jeu en étant beaucoup moins compétitif parce qu'il y a plein de jeux aléatoires et tout. Tu vois, c'est des objets comme ça. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en fait, regarde, on peut très vite lancer une partie avec pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est des armes, non ? En fait, c'est des armes. Si. C'est des armes. Et du coup, ça change le jeu et c'est pas compétitif parce que du coup, c'est aléatoire. Mais si tu veux le faire avec tes enfants, tu joues avec tes gosses ou tu joues avec tes potes en soirée et tout, bah c'est très marrant, tu vois. Regarde, vas-y, on peut lancer, on voit une seconde. Par exemple, Kirby, il va avoir des trucs. Non, en fait, regarde. Appuie sur A, prends Kirby. Tu vas voir. En fait, il va avoir des objets qui vont atterrir de partout. Qu'on peut attraper ? Que tu peux prendre avec A. C'est génial. Et c'est ça où, quand tu joues avec tes amis ou quand tu veux juste t'amuser, on attend, ils vont atterrir. Incroyable. Comment tu les saisis ? Tu appuieras juste sur A. D'accord. Regarde, là, tu appuies sur A et là, t'as vu ? C'est génial. Téléporté. C'est génial. T'as vu ça. Et là, t'as un pistolet. Là, je te prends le pistolet et le pistolet, regarde, c'est des missiles comme ça. Oh, c'est génial. Ah, c'est super. Et là ? Tu l'as indéfiniment ? Non, tu peux. Au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est quoi ça ? Appuie sur A. A. Là, t'as vu, c'était un missile. Dans l'autre sens. Je suis parti de mauvais sens. Là, c'est une Pokéball. C'est quoi ? La Pokéball, c'est-à-dire que là, j'invoque un Pokémon qui va m'aider. C'est quoi cet arbre ? Là, c'est un autre que c'est un Pokémon. Là, regarde. Attends, il est contre moi, lui ? Oui, il est contre toi. Oh, c'est génial. Oh, il y a un bus. C'est l'important. Il y a un tonneau, il y a un tonneau. Tonneau. Et là, je t'ai mis dans le bus. Je suis où ? Je suis dans le bus. Là, je t'ai mis dans le bus, et t'es mort. Enfin, t'es pas encore mort, parce que t'es mal. Et tu vois, t'as vu, c'est des objets comme ça. Et tu peux jouer. Et en vrai, avec tes gosses ou avec tes potes ou juste pour t'amuser, c'est trop marrant. C'est foufou, ça, en fait. Et c'est pour ça, le jeu, c'est pour ça que le jeu marche aussi bien. Parce qu'il a plein d'aspects et plein d'itérations différentes. C'est pas mal, ça. Hop. Et je remonte. Oh là là. Mais ça, c'est ça. Il change le sens du terrain. Ça, c'est Pokémon, ça. Il change le sens du terrain. T'es mort. Parce que je voulais remonter. Il change le sens du terrain. En fait, le jeu, vraiment, est transformé en... C'est impossible. On joue à l'envers. Ouais, là, on joue à l'envers. Et là, il revient. C'est un jeu de... C'est la Paris Games Week. Le salon du jeu vidéo. Tu m'as bouffé. Et là, regarde. Oh, ça, ça fait que je te montre. Tape la balle, tape la balle, tape la balle. En fait, ça, c'est la balle smash. On va voir si toi, tu l'as ou sinon. Attends, je vais la prendre pour te montrer. Regarde, ça, c'est la super attaque. Quand t'as cette balle-là, là, regarde, là, c'est une attaque. Quoi ? Quoi ? Il y a des vaisseurs spatiaux avec des lasers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, tu perds, en fait. Ouais, là, tu perds. Là, je t'ai enlevé une vie. Avec la boule, là. Avec la boule, ouais. Attends, attends, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est une grosse épée, ça. Oh ! Tu l'as bouffée ? Attends, tu peux bouffer. Mais je ne veux pas la bouffer, moi ! Je savais pas que tu pouvais faire ça. Alors, souvent, moi, je fais des trucs qu'on ne sait pas c'est possible dans le jeu. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Oh ! Ça, c'est génial ! Prends le trophée, prends le trophée, prends le trophée. Quoi, quoi, quoi ? Ça, là. Ça. Non, ça, là, à côté. Ah. Non, à côté. Celui-là, celui-là. Ouais, voilà. Je fais quoi avec ça ? Attends, mais tu l'as bouffée ! Non, mais en fait, il faut que tu appuies sur A, E, parce que oui, tu appuies sur B. En fait, tu bouffes tous les trophées. Oh ! Oh ! C'est quoi, ça ? J'ai des fusées dans le dos. Et là, remonte, remonte. Parfait. Parfait. Le cheese. Et là, prends le trophée, prends le trophée avec A. Celui-là, là. La poudre, là ? Non, à côté, voilà. Oh, tu veux mettre la bleue ? Ok. Attends, mais je suis cuit ! T'as vu ? Tu m'as fumé. Oh, non, non, non ! C'est beau ! Et là, le trophée, tu me fous encore. Mais on est combien ? Je vois 15 personnes. Là, toi, tu l'as invoqué. Regarde ce qu'il me met. Non ! Il me met de la dinguerie. Oh, mais vas-y ! Laisse-moi tranquille ! Mais ils sont trop nombreux ! Mais on est combien ? On est 15, on est 15. Est-ce qu'il s'est passé ? Et là, regarde, je ne peux même pas gagner. Là, je suis vraiment bon. Ils sont trop nombreux ! Ils sont trop nombreux ! Je ne sais bien plus ce que je fais. J'appuie sur tout en même temps. Voilà. Et là, je prends la pokéball. Je ne sais pas ce que fait mon pokémon. Oh, mon pokémon te fait de la dinguerie. Je ne sais même pas où t'es, quoi. Oh, mon pokémon te fait de la dinguerie. Mais il faut des jeux partout. Bah oui, il faut des jeux partout surtout. Ah, Rayou, c'est marqué. C'est écrit dessus. Là, je suis là. Je remonte. Et là, le problème, c'est que là, j'ai la super attaque. Ah, le truc de l'espace avec les maîtres, là ? Et là, normalement, j'ai gagné. Les objets, vraiment, je pense que ça change complètement le jeu. Et il se passe des trucs de fou. Quel bonheur. Tu vois, moi, ce jeu, je le connaissais de l'extérieur. Je m'étais dit, pour Malo, par exemple, il est trop petit, mais pas du tout. T'as vu ? En fait, c'est très ludique. C'est très... En fait, c'est pas... Tu vois, j'avais peur le côté un peu bagarre. Ouais, en fait, c'est... En fait, non. En fait, c'est trop fantaisiste pour s'imaginer l'aspect des gars, tu vois. Exactement. Des bastons. Tu vois, j'adore. Parce qu'en fait, ouais, c'est... En fait, ce qui est très cool, en plus, pour des gosses, c'est l'aspect... Tu sais, genre, Malo, il aime trop Pokémon. Ouais. Il va retrouver ses personnages. C'est ça. En fait, il va jouer Pokémon. T'aimes trop Final Fantasy, à l'ancienne. Final Fantasy, c'est une saga qui a énormément de fans, qui a marqué son temps. On dit Peggy, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est Peggy 12. C'est Peggy 12. Tu vois, c'est Peggy 12. Pourquoi 12 ? Alors là, je comprends pas. Je trouve que c'est un Peggy 12 qui n'est pas trop mérité. Mais après, normal, parce qu'il y a des notions dans Peggy qui sont un peu cheloues. C'est dès que je mets certains trucs dedans. Tu sais pourquoi c'est Peggy 12 aussi ? Tu vois, Malo, il va avoir 7 ans, ça va quoi. Pour moi, c'est Peggy 12 parce qu'il y a aussi des licences de jeux qui sont interdites en moins de 16 ans. Il y a Snake. Ah, ok. Typiquement, il y a Snake, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, c'est interdit en moins de 16 ans. Tu vois, c'est Peggy 16. Moi, je serais pas... Pourtant, je fais attention à ce que Malo met devant ses yeux. Malo, 7 ans, jouer avec lui, toujours être accompagné. En vrai, là, je suis pas... Ouais, clairement, il y a Bayeux aussi. Dans l'accompagnement, toujours. Malo, il a le droit de jouer le vendredi soir. Voilà. Avec sa maman ou avec son papa. Ouais, tu vois, moi, je trouve que c'est un super jeu. Et même, tu vois, c'est un jeu qui a énormément de profondeur. Et c'est ça que j'adore dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de... D'un côté, c'est très détendu parce que tu peux jouer avec tes amis pour t'amuser. Et d'un autre côté, quand tu creuses dans le jeu et quand tu vas en tournoi, bah là, c'est... Le jeu a une profondeur. C'est ça, ouais. C'est ça qui est facile dans un jeu, en fait. C'est les différents niveaux de jeu possibles. Entre la détente totale, le week-end en famille, jusqu'à la compétition. Bah, moi, ça me fait rire. C'est que hier, j'ai fait une session où j'ai joué 3 heures avec Glutoni. Et là, j'étais à prendre le jeu. Tu dois être épuisé, non ? C'était... Oh, c'est tellement dur. Il est tellement fort. En fait, c'est... En gros, en plus, Glutoni, c'est un top monde. Du coup, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais en plus, on se connaît très, très bien. Donc, en fait, il y a ce mix de... Non seulement, il est trop fort, mais en plus, il connaît mes mauvaises habitudes. Il sait comment... Et t'arrives à le faire douter ? Je me fais casser la gueule. En fait, je peux... On a fait 40 games. J'ai dû en prendre 4, tu vois ? Ok. T'arrives à le faire. Ouais, mais encore, c'est pas sur des personnages où... Son Wario, c'est presque impossible. Alors, son Wario, il faut vraiment qu'il se passe de la dinguerie dans la partie, quoi. Moi, je considère que ce stream est réussi quand je lis notamment Arnaud. Mais merci pour tous vos messages quand on lui dit Sam, je suis trop heureux. C'est trop bien, ce stream. Genre, j'ai pleuré de rire. Merci. Et bah, c'est pas terminé. On a vécu des belles choses. Mais tu vois, je trouve que c'est... Ce qui est fascinant, c'est que quel que soit l'âge, en fait, t'as quelque chose à apprendre de cet univers du jeu vidéo, quoi. Tu vois ? Et même si j'avais 90 pages en vrai, je pense que si je m'immergeais pour la première fois dans cet univers, et bien j'y trouverais des trucs positifs, quoi. Non, non, mais en plus, c'est cool parce que tu vas découvrir, il y a tellement de jeux bien. Parce qu'il y a tellement de jeux où... En fait, pour moi, il y a de tout. C'est-à-dire que c'est impossible de dire que dans le jeu vidéo, tu vas pas pouvoir trouver chaussures à ton pied tellement il y a de choses différentes. T'aimes la culture G, tu peux trouver des trucs de culture G. T'aimes le sport, tu auras forcément un jeu de sport. T'aimes la baston, t'aimes l'aventure, t'aimes les trucs fantaisie, t'aimes l'époque médiévale, t'aimes l'époque... En fait, il y a trop de trucs. Et puis surtout, moi, c'est ce qui m'a fait... Il m'a donné envie de créer cette émission, c'est qu'il y a une effervescence dans ce milieu aujourd'hui, en termes de créativité, de nombre de jeux qui sortent, qui est sans rapport avec ce que j'ai connu il y a 20-30 ans, quoi. T'as l'impression que c'est un univers infini, mais qui grossit de plus en plus vite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de jeux qui te plairaient... Tu vois, Samuel Etienne sur Cyberpunk, par exemple. Il y a quelqu'un dans le chat qui a cité Lege, et c'est totalement vrai. Tu vois, un jeu comme Civilisation, ça te plairait de ouf ? Civilisation, c'est un jeu de... En fait, c'est un jeu tour par tour. Mais j'y ai joué. Ah, t'as joué ? J'ai joué à la première version. Ah ouais ? Pour le coup, c'était pas à la fin des années 80. Si, début des années 90, service militaire. On avait mis tous les ordis en réseau. T'as déjà joué à Civ ? Ah ouais, mais c'est vrai qu'en plus, Civ, c'est vraiment un ancien jeu. J'ai adoré. J'ai joué à la première version. Et j'aimerais beaucoup le redécouvrir. Et bah, Civ, maintenant, tu sais, on est à Civ VI, et le jeu est incroyable, quoi. Il y a Janvier qui dit, Samuel Etienne est tellement vu qu'il est dans Civilisation. Ouais, qu'il est dans Civilisation. Mais tu sais que Civilisation, pour question pour un champion, il y a tellement de choses à apprendre. Sur l'histoire. Sur l'histoire. Bah, typiquement, hier, il y avait une question de 4 à la suite. Le thème du 4 à la suite, c'était la fin des règnes. Et première question, c'était sur Soliman le Magnifique. Il était dur celui-ci. Il était dur celui-ci. Très, très dur celui-ci. C'était un enjeu, effectivement, de... Bah, clairement, la civilisation. L'Elge et Breton, en plus. Bah, ouais, bah... Rayou, un milliard de merci. Bah, merci à toi. Quel kiff. Bah, écoute, il est 23 ans. Mais ce qui est génial, c'est que malgré ta... Tu vois, ta connaissance parfaite de cet univers-là. T'as un plaisir dans le partage et la transmission. Qui est cool, en vrai. C'est pour ça que je suis streamer, hein. Bah ouais. En vrai. Bah ouais. En vrai, moi, j'aime trop... Et je le fais sans aucun jugement à chaque fois. J'aime trop de le expliquer et vulgariser. Je le fais avec question pour un champion. Dans un niveau... Enfin, je ne suis pas un maître de question pour un champion. Mais j'aime trop faire ça. Je trouve ça trop intéressant. Et même, c'est cool parce que ça donne envie à plein de gens de jouer. Et c'est un jeu de fou. En plus, en France, on a une possibilité d'aller en tournoi. On a une possibilité de faire plein de choses. Et en plus, t'as une possibilité de te renseigner sur le jeu. Parce que moi, je me dis que si t'as envie de regarder du Smash Bros, tu tapes sur YouTube, tu vas voir les vidéos de Bronol. Il y a Bronol qui fait du contenu incroyable. T'as Asif. T'as Scal. T'as énormément de créateurs de contenu qui sont des excellents créateurs de contenu et qui te permettent de rentrer dans la communauté, de suivre les choses en n'étant pas vraiment dedans, tu vois. Ouais, TPK, bien évidemment. En fait, TPK, dans ma tête, c'est devenu... Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs caster que la Terre n'ait jamais connu. Genre, je trouve vraiment TPK, c'est un caster exceptionnel. Ouais, on m'en parle là. Mais TPK, pour moi, il est global au-delà de Smash, tu vois. Parce que du coup, il est devenu... Il casse du street et tout. Mais c'est vrai, ouais. Typiquement, si tu veux t'intéresser à ça, c'est vraiment trop, trop intéressant et c'est trop facile de faire ça sur YouTube. Et moi, j'essaye de le faire modestement. Cette générosité que t'as eue là, ce soir, sur ton partage du jeu, c'est la... Je retrouve ta même générosité que quand on s'est rencontrés il y a trois ans maintenant, et que tu m'as fait découvrir Twitch... Ouais, sur Question pour un champion aussi, ouais. En fait, t'avais la même envie de partage, voilà, sans arrière-pensée, en disant, tiens, ben voilà, Samuel et Etienne, voilà, Twitch, ouais, quand ça marche. Sans imaginer qu'après, j'allais... Et j'ai joué le coup de poker en me disant que je regardais Question pour un champion sur Twitch parce que t'aurais pu me dire que t'as pas les droits d'attard. Oh non, ben après, c'est pas trop mon... C'est absolument pas ton truc. Mais t'aurais pu. Ouais. Et tu l'as pas fait. Parce que c'est trop cool. Non, j'ai regardé ton truc, j'ai vu, waouh, c'est génial ! Ben oui ! Putain ! Tu fais de la culte, quoi ! Mais en fait, il faut bien le dire que t'aurais pu. Ah ouais, ben... Ouais, ben en fait, ça m'a jamais traversé. Mais tu sais que quand je t'ai envoyé ce DM-là, moi, j'étais en mode... Ah ouais, ouais. En fait, j'étais en mode, je peux pas vivre dans le mensonge, pas comme ça, tu vois. Moi, j'étais vraiment comme ça. En fait, quand je t'ai envoyé le DM, je me suis dit, je dis ça. Je me suis dit, il y a un pourcentage de chance qui me disent que c'est pas possible. Mais en vrai... Est-ce que c'est un gros connard ? Non, mais en fait... Il va me strike. Mais tu sais qu'en vrai, je te le dis sincèrement, j'aurais même pas été en mode, t'es un connard. J'étais en mode, c'est normal. Ah ouais, non. Parce qu'en fait, j'aurais été vraiment en mode... Pour moi, quand tu réagis au strike, c'est normal, tu vois. Non, parce qu'en fait... En fait, il y a des ayants droit. En fait, il y a des ayants droit. Toi, tu as inventé un truc à partir de questions pour un champion qui est radicalement différent. Tu ne... Ce que tu fais, pardon, c'est pas un réacte de questions pour un champion. Bah, ça en... En fait... C'est bien plus que ça. En fait, il faut quand même se pencher sur le... Oui, mais ta démarche sur questions pour un champion fait que ce n'est pas un réacte de questions pour un champion. C'est bien plus que ça. C'est une autre émission qui t'appelait la nuit de la culture, qui est un truc de connaissance, de curiosité, d'échange, de partage avec les viewers. Et le prétexte, c'est questions pour un champion. Mais en vrai, tu pourrais le faire avec plein d'autres jeux de culture. Mesdames et messieurs, la nuit des 12 coups de midi, c'est la semaine prochaine. Après, moi, ça me battrait bien que tu comptes une question pour un champion. C'est la nuit des 12 coups de... Rayou, je vais te remercier. Merci beaucoup. Je vais remercier pour la deuxième fois de ce stream nos partenaires, sans qui rien de ça serait possible. C'est-à-dire 31 jeux qu'on va jusqu'à la fin juin découvrir tous les dimanches soirs 20h. Il ne vous a pas échappé que dans une année, il y a plus que 30 semaines, mais il y aura des petites vacances. Les petites vacances scolaires, on sera à la cool. Donc, merci Boulanger. Merci des nouveaux Gamme Légion pour ce super soutien parce que vraiment, vous êtes des chefs sur cette histoire. C'est hyper agréable de bosser avec vous. Nous, Rayou, on se voit très bientôt. Ton prochain stream, c'est quand ? Dans 30 minutes. En vrai, putain, t'es un malade. Je suis obligé. Je dois finir un truc. J'y ai pensé. Il y a des gens dans le chat qui disaient alors t'enchaînes ce soir ? En fait, je dois finir un truc. Je fais une... En gros, tu sais, il y a l'ascension. Il y a l'ascension qui est le tournoi Trackmania de Zerator qui aura lieu le même jour que le KCX, le 16 septembre, à Lille, au Zénith de Lille. Et en fait, il faut que je finisse une map. Mais je sais que t'es chargé de faire la map. Je sais ça. Il faut que je finisse... En fait, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Je ne veux pas te mentir, c'est un chef-d'oeuvre. Tu le fais en live. Oui, mais il me manque un... Super. Il y a un truc qui me dérange. Du coup, il faut que je la travaille. Donc là, le temps que tu rentres, il sera à minuit, quoi. Oui, il faut que je mange un peu. Minuit 15, minuit 30. C'est ça, il faut que je mange un peu. Quelle machine. Et je pense que d'ici 35 minutes, 40 minutes, je la... T'as streamé 3h30 avec moi. Tu vas ré-enchaîner ça. C'est fou, quoi. J'adore. Écoute, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Et j'espère que les personnes qui passeront après te feront découvrir aussi leurs jeux préférés. C'est le but. Joe, est-ce que j'annonce qu'il y a la semaine prochaine ? Oh putain ! Oh, exceptionnel ! Oh non, non, non. Je viens de me spoil une émission. Oh non, elle est exceptionnelle. T'as vu, un truc qui s'a pas qui... Oh non, non, mais celle-là... Laquelle ? Non, mais celle-là... Non, celle-là... Celle-là, elle est exceptionnelle. Celle-là, elle est exceptionnelle. Elle est déplacée, mais elle va le se faire. Celle-là, elle va créer... C'est vrai ? Celle-là, elle va créer beaucoup de plaisir. C'est l'ancienne 3, Joe. Oh, celle-là, elle est exceptionnelle. Vous aussi, t'es d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Il est fatigué, Joe ? Non, en fait, j'irais qu'il soit... Joe... C'est stressé de fou, en fait. Ah ouais ? Vas-y, il faut qu'on libère, Joe. Joe doit y aller, on le libère. Joe, t'as vu dans le chat comme moi, t'as eu un milliard de compliments sur la réale et sur la prod. Bravo. Juste vous dire que la semaine prochaine, dimanche 20h, Jill, la streameuse, sera avec nous pour une petite exploration de Pokémon, notamment de Pokémon émeraude. 20h, Jill, avec nous la semaine prochaine. Etoile, Joe, Boulanger, Lenovo. Merci. J'oublie personne, Joe, parce que j'ai tendance à oublier. Il est partenaire, t'as dit Rayou. À dans 30 minutes. À dans 30 minutes chez Rayou. Voilà. Nous, on se retrouve demain matin pour une revue de presse, à partir de 8h30, 9h. Voilà. Petite matinée à la tienne. On va faire un petit raid. Est-ce qu'on a des amis en... Proposez-moi dans le chat éventuellement des gens en raid ou Rayou, si t'as un pote qui est en live, là. Let's go. On va faire un petit raid. Bon. Moi, j'aime bien que l'invité choisisse. Vas-y, raid, Samuel, c'est la chaîne. Non, mais t'as des gens que t'aimes bien, là, en live. Après, il y a Zerator qui mappe Trackmania, quoi. Bon, allez, allez. Et vu que Zerator, il mappe Trackmania et que je vais rentrer chez moi dans 30 minutes pour mapper Trackmania. Logique, logique. Assez par ça. Je charge le raid. On va voir Zerat. Même si c'est vrai que, bien évidemment, il faut toujours donner de la force aux petits streamers, on est d'accord. Après, sur cette chaîne, on raid beaucoup des chaînes qui n'ont pas encore beaucoup de viewers. Donc, de temps en temps, faire un raid vers quelqu'un qui n'a objectivement pas besoin de nous, là, c'est bien. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. C'est parce que voilà. Le raid part dans quelques secondes. Merci beaucoup pour ce soir, pour la bonne humeur que j'ai vu dans le chat. C'était un plaisir. On se retrouve demain matin pour la matinée Etienne, vendredi soir prochain pour l'Hebdo Etienne numéro 2 et Samplein numéro 2 dimanche prochain. On est en live tous les vendredis soir et dimanche soir notamment. Merci à toi, mon ami. Bravo à tous. Je lance le raid. Bonne soirée. Soyez heureux et rendez les autres heureux. A très vite. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?